Alors, je ne sais pas si on est en direct, là, oui. Alors, bonsoir. On fait un direct en réponse, en fait, à Marco. Alors, dans un premier temps, à toute la clique avec qui on est en guerre, j'ai envie de dire. Non, James ? Oui, en guerre, en procédure, tout ça. Oui, en procédure. Voilà, en procédure. Parce que guerre, honnêtement, moi, je fais la guerre à des gens que je côtoie au quotidien, à la limite, mais tu as raison, en procédure. Et effectivement, on va… Donc, coucou Drexi. Donc, ouais, on va parler un petit peu de ce Marco, machin, là, libre en tête. Je n'aime pas l'appeler Marco parce que, honnêtement, James, j'ai l'image du Marco, le beau brun ténébreux italien. Et pour moi, ce n'est pas… Enfin, je vais l'appeler Julien parce que ce n'est pas possible de l'appeler Marco. Enfin, on peut l'appeler Marco, mais tu comprends que ça ne colle pas avec le personnage en fait. Ouais, merde de co, plutôt, on va l'appeler. Non, mais voilà. Donc, il s'en est pris encore une fois de plus à Maïna. Donc, nous, on va lui faire une réponse très courte parce que le live sera de toute façon très, très court. Moi, j'ai pu voir ce matin un lien qu'on m'a « coucou cellulose » qu'on m'a passé où il nous insulte tous, où il dit qu'on est des crados. Donc, moi, je veux bien beaucoup de choses. Marco, machin, libre en tête, Julien, Papineau, Brouteur à ses heures perdues. Moi, il n'y a aucun souci. Tu peux nous insulter autant que tu veux. Moi, personnellement, je veux m'insulter de crados. Pas de souci. Quand ça vient d'un type comme toi, un clodo comme toi, qui fait fuiter son rib partout, il n'y a aucun souci. En revanche, moi, je vais exiger une... Je vais exiger... Bonsoir, François. Je ne sais pas si c'est vous hier qui m'avez insultée, mais si vous êtes sur mon chat, excusez-moi, je vous fais la petite parenthèse, sur mon chat pour des insultes, vous allez vite vivre en fait. Voilà, c'était la petite parenthèse. Il y a des gens qui prennent des... Je ne sais pas, parce que moi, François, je n'ai jamais eu de souci avec elle, en tout cas, si c'est la vraie. Bref, et donc, du coup, effectivement, moi, il n'y a pas de souci. Quand tu viens nous insulter à nos deux crados, moi, personnellement, je vais te mettre un défi, là, aujourd'hui, ce soir, la semaine prochaine, parce que cette semaine, nous, on est actifs, tu vois, on est très chargés. La semaine prochaine, il n'y a pas de souci, Marco Libre Antenne. Lève ta cam, moi, je vais lever la mienne, je vais faire un live visage découvert, il n'y a aucun souci. Moi, je veux dire, il suffit d'aller voir mon Facebook, je poste, mon Instagram, je poste, il n'y a aucun problème. Et on verra qui de nous deux est le plus cradeux, si c'est ta sale gueule ou si c'est moi. Moi, il n'y a aucun souci, encore une fois de plus. Montrez-vous, toi, et c'est valable aussi pour le port des tempes, et pour la constipette aussi, barbe à pouce, c'est aussi valable pour toi, Salomo Adjadjan. Montrez-vous, insultez-moi le visage découvert, venez m'insulter mon physique, ce que vous voulez, le visage découvert. Moi, je lève ma cam, il n'y a pas de problème. Vous allez juste passer pour des cons, bien comme il faut, mais moi, je me montre, il n'y a aucun souci. Mais dans ces cas-là, montrez-vous et insultez-moi, de sorte à ce que ça passe mieux, quand même. Parce que quand vous insultez les gens de tous les noms et que vous avez justement la caméra en veille, ben, ce n'est pas, voilà, à un moment donné, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, James, mais ce n'est pas très fair-play, quand même. Insulter les femmes, comme vous avez l'habitude de faire, on est des crados, on est des moches, on a des dents pourries, on est comme ci, on est comme ça. Moi, il n'y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, levez la cam. Moi, je vais le faire, il n'y a aucun souci. Jure, ma tête, elle est passée je ne sais combien de fois partout. Enfin, quand je dis partout, voilà, là où vous, la sphère de YouTube de merde, vous m'avez découvert. Et je suis passée, voilà, moi, j'ai été présentatrice chez LCV, donc la chaîne Voyance by Claude Alexis. Je suis passée sur une chaîne concurrente, j'étais présentatrice, il fut tentant, pour tout ce qui est jeux vidéo en ligne. ligne, donc voilà. Où est-ce que je suis passée encore sur Equitia également ? Donc, il n'y a aucun souci. Moi, on voit mon Facebook, je poste régulièrement. Enfin, Facebook, pas trop, mais Instagram, très régulièrement. Voilà. Et encore une fois de plus, moi, je n'ai aucun souci à me montrer. Là, je fais des lives le soir, parce que voilà, on n'est plus détendu. Je veux dire, là, je suis allongée dans mon lit, voilà. Et puis, je n'aime pas trop, voilà, mettre ma cam tous les cinq minutes. Et puis, ce n'est pas le but de la chaîne non plus. Mais s'il faut le faire, on va le faire. Il n'y a pas de souci. Faire des lives à visage découvert, que ce soit James qui s'est montré, j'imagine, à plusieurs reprises, ou moi, ou voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais par contre, voilà, pour nous critiquer, pour nous insulter, moi, je dis, je n'ai qu'une chose à tenir, Marco, Radical et Salomon. Montrez-vous, insultez-nous de cradeau de ce que vous voulez, et on verra. Là, on aura l'élément de comparaison. Tout simplement. Exactement. Eh bien, oui. Non, non, mais moi, de toute façon, la cam, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mon compte Twitter où je fais mes lives sur le foot. J'ai mes pages Facebook où quand je faisais des lives, j'étais toujours à visage de couvrir. Attends, 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 je vire une personne, excuse-moi. Je dégage une personne parce que je crois que lui, ce n'est pas le bon. Donc, toi, tu dégages. Ah ben non, il a… Ben non, merde. Attends, c'est Lulose, c'est toi ou ce n'est pas toi ? Parce que je n'ai pas mis le lien sur le… Normalement, il peut ouvrir sa carte, mais c'est Lulose. Ah, Françoise, donc c'est ton troll. Ben, ça me rassure parce que franchement… Et excuse-moi, vraiment, Françoise, vraiment, excuse-moi. Je pensais vraiment que c'était toi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Eh ben, tu fais bien de me dire que c'est ton troll et vraiment désolé encore une fois. Ben hier… Bonsoir, Gina. Bonsoir, James. Hier, Françoise, elle avait un troll date sur ma chaîne aussi. On l'a vu avec James hier. Mais pourquoi ils s'en prennent à elle comme ça ? Je ne comprends pas. Ouais, parce qu'elle s'est montrée sur mon chat, elle nous a soutenus et puis un troll est venu. D'accord. Ok, ok. Mais ce n'est pas Cellulose qui vient de monter à l'instant ? Si, je le remets. Cellulose, est-ce que vous pouvez lui redonner le lien, s'il vous plaît ? Je pensais que c'était un trope parce que ce n'est pas le même… Ah, attends. Il ne monte pas avec la… Ouais, tu peux… De toute façon, ça peut-être que lui parce que je ne suis con, je n'ai pas mis le lien sur la… Ouais, j'ai les dents. Donc, effectivement, si vous pouviez lui redonner le… Si vous pouviez lui redonner, ce serait bien. Bah, il l'a. Cellulose, tu peux remonter. Il a le lien, Auljina. Pardon. Ok, ça marche. Bonsoir, Soleil pour… Ouais. Donc, c'est lui qui va monter, là, à l'instant. Ouais, ouais, il va remonter. Attends. Je coupe mon micro, attends. Donc, je vais prendre des précautions. Pierre, tu avais quelque chose à te dire ? Non, mais, revolote sur ces gens crades. Alors, bon, c'est sûr que j'ai entendu des noms d'oiseaux. Moi, personnellement, ça me fait bien rire. Le problème de ce type, c'est que quand il se met à insulter comme il a fait, et franchement, il a insulté salement les gens, les enfants et tout Ico et Méti, c'est que ça l'a touché. Donc, maintenant, vous allez, croyez-moi, pendant au moins cette semaine, avoir des lives en continu sur nos têtes. Alors là, n'inquiétez pas. Donc, voilà, encore une fois, ça démontre que ces gars-là ont des soucis dans leur vie personnelle. À un moment, on n'était pas sur lui. Lui a décidé de cracher sur nous parce qu'on était sur les côtes à Radical. Ce qui était quand même assez marrant. Et maintenant, comme il a été trop loin, on a fait un live sur lui, alors maintenant, monsieur se pose en victime. C'est quand même hallucinant. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que Radical va finir par voler à son secours ? Ce serait marrant de voir ça. Parce que là, visiblement, il a l'air de vouloir se retrancher du côté de Radical. Donc, Radical, qui est un individu qui a insulté sa mère, c'est ça ? Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a raconté ? Il a dit qu'elle allait violer sa mère. C'est un truc de ouf. Vraiment, dans quel monde on est, dans quel monde je suis ? Et le mec n'a même pas eu la décence, en hommage à sa maman, si elle avait toujours envie, d'aller déposer plainte pour au moins défendre sa mère. C'est-à-dire, ce gars-là, même si ça n'a pas... Son nenon ! Il nous menace en disant qu'il va nous faire du mal. Mais ce n'est pas que ça chante de merde, que c'est la juge de merde. Tu vas nous faire quoi que ce soit. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il va nous faire du mal. De quoi ? Il a dit quoi ? Il va nous faire du mal. Oui, oui, oui. Ben oui. Attention, il nous menace en disant que ça continue. Il ne va pas nous rater. Après, je ne sais plus les mots exactement qu'il a tenus, mais c'est un peu ça. J'ai peur que Marco je tremble. C'est qui qui a dit ça, James ? Marco, Marco. D'accord. On verra, Marco. Comme je te l'ai déjà dit, il y a Plimontane qui se rencontrent un peu pas. Bonsoir, Gina, James. Salut, Carlos. Salut, Carlos. Je ne sais pas si on m'entend, je vous entends très mal. On t'entend bien. Oui, si, si. Très bien. Ah, oui, peut-être trop. Non, c'est bon. Non. Très bien. Oui, ok. Non, mais c'était pour dire que Marco, comme je t'ai dit hier, tout ce que tu diras sera enregistré. et moi, j'ai retenu ta réplique juste après le live chez John. Et j'ai relevé, en fait, je n'ai pas tout écouté parce que, tu sais, trois heures et demie d'insultes à la suite, moi, ça me casse un petit peu les oreilles. mais j'ai quand même fait un effort. Donc, bon, on commence par qui ? John, James, Gina, Mayna ? Bon, tu n'as rien dit. Non, mais fais un résumé global. Non, mais fais un résumé global. Est-ce qu'il touche aux familles, aux enfants ? Le résumé global, c'est que John est un vieillard mythomane. James, il a dit qu'il fallait que tu baisses ta femme en gueulant, tu vois, et arrêter de t'occuper ou je ne sais pas quoi, que tu es dans une obésité morbide. Donc, pour les hommes, c'est des mythomanes ou qui baissent des putes. C'est le putal qui se fout de la charité. Non, non, mais c'est dingue. Attendez, je termine. Je fais le tableau. Et bon, pour les hommes, c'est vous baiser des putes et vous faites des gosses et vous ne savez pas vous donner de la tête, etc. Et pour les femmes, vous êtes des grosses putes, des petites putes, etc. Enfin, pute, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement dans le vocabulaire. J'ai fait un condensé, je suis arrivé sur un passage parce que je n'écoute pas ça. Je ne passe pas mes journées non plus. En 15 minutes, je crois que j'ai entendu 50 fois le mot pute. Donc, sur Gina, c'était sur vous. Bon, mythomanie, il n'y a pas d'histoire de sexe. Vous êtes tous des mythomanes. Et donc, Gina et Mayna, vous êtes des putes, petites putes, etc. Le physique, ça, c'est homme ou femme. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, sur Mayna, oui, c'est intéressant ça, Marco, que tu dises que Mayna veuille baiser Jésus et Poséidon et que tes enfants n'existent pas. Tout ça, c'est quand même assez rigolo pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Et quand tu te dis je n'arrêterai jamais et que celui qui n'a pas d'enfant n'a pas d'honneur, je rappelle que tu l'as dit hier. Donc, tu es quelque part dans la folie, Marco. En 15 minutes, j'ai démontré ta folie et tu le démontres toi-même. Tu es fou. Tu es fou. Les ravages de l'alcool. Est-ce que c'est attaqué ? Attends, parce que c'est rose, tu m'avais dit un truc aux enfants aussi. Tu m'avais dit ça au téléphone. Ah oui, pardon, j'avais oublié les enfants. Ben oui, les enfants, c'est soit de la mythomanie, donc les 77 enfants de Mayna ou voilà, on est dans le... Pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant et parler des enfants, c'est complètement hallucinant. Oui, donc pour James, c'était on baisse ta femme en gueulons, vraiment fort. Et sinon, oui, pour Gina et Mayna, on vous les encule, vos gosses. Voilà, ça s'est encore sorti de sa putain de bouche. C'est vrai ? Bien sûr. Attends, il a vraiment dit ça ? En 15 minutes, je suis tombé sur le passage. Marco, libre antenne, il faut absolument l'extrait. En fait, là, on ne va pas passer, moi perso maintenant, tu vois, tu dis ça de mes enfants, je ne veux même pas passer. Là, je te le dis clairement, Julien Papineau de Bordeaux, là, je ne passe même pas par la justice. Moi, si j'ai cet extrait où il dit ça, c'était sur le live de ce matin ? C'est ça. Il est enregistré, Mayna. Il est enregistré. Pardon, Gina qui parle. Je vais essayer de l'écouter parce que moi, on m'a passé le truc et franchement, je l'ai survolé ce matin. il faudrait que juste que j'aie le timing parce que franchement, il a duré combien de temps ? Parce que je ne vais pas me le farcir trois heures. Trois heures. Je ne vais pas l'écouter pendant trois heures. Voilà, il m'écœure ce type. Il est ouf. Non, c'est vers une heure. Il fait ses respirations comme ça, il bouffe en live, il me donne des hauts le cœur. Donc, ce que je vais faire, c'est que par contre, effectivement, le truc, je vais le passer à l'un de mes oncles. Là, ça va être radical pour toi en fait. Voilà. Gina, pour une précision, c'est entre une heure et une heure. Donc, il a des pulsions pédocriminelles, le Marco Libre Antenne, si je comprends bien. C'est bizarre, tu as raison. C'est bizarre de le souligner. Ah oui, tout ça, c'est quand même dramatique. Moi, j'avais souligné la folie, mais c'est vrai. Il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout. Cellulose ou quelqu'un, moi, je ne vais pas écouter les trois heures trente, ça va vite me gonfler et je pense que là, si tu as ça dans un enregistrement, moi, je te dis Marco, et je n'ai pas une parole de plus, je l'ai déjà fait, je peux te garantir si tu parles des enfants, de qui que ce soit, comme là, j'ai pu entendre, moi, je me déplace. Ce n'est pas plus compliqué que ça, je vais me déplacer. Moi, je vais me déplacer avec toi. Je vais venir à ta porte, je vais garder tous les audios et crois-moi bien que si tu ne réponds pas, je vais appeler les flics et là, je vais dire aux flics, on va trouver une solution. Moi, ça, il y a un moment, il faut que ça s'arrête, que ce soit les radicales, les machins, les trucs, là, vous allez trop loin. Donc, maintenant que tu as un problème avec moi, cochon, machin, personnellement, je m'en fous, je sais qui je suis et comment je suis. Je n'ai pas besoin d'avoir un dégénéré comme toi pour me dire qui je suis. Mais alors, par contre, c'est pareil quand tu touches aux enfants, les miens et surtout ceux qui sont encore mineurs et qu'ils ont la joie de vivre et que toi, des mecs comme toi qui n'est même pas capable d'en faire et surtout d'en éduquer, moi, crois-moi bien que je vais... Je vais aller chez toi, moi, direct. Toi, Bordeaux, c'est à côté. C'est quand même bizarre. Il a quoi ? Je n'exagère rien. Les propos tenus par Marco. Non, mais je te crois, il n'y a pas de souci. Il faut que vous me donnez l'endroit, que j'enregistre tout ça et... Moi, je vais mettre l'extrait. L'extrait, je vais le passer à des personnes. Ils vont s'occuper de ton cas, Marco, tu vas voir comment tu vas... Ton cas, il va être géré, quoi. Mais clairement, il a des pulsions de pédocriminels. Quelqu'un qui dit un truc pareil, c'est quand même gravissime. Ce n'est pas normal. Ce mec, il doit être signalé. Ça se trouve, il va sur le dark web. Ça se trouve, il fait des trucs de ouf. Donc, je vais donner le truc à mes oncles, mais je vais aussi, bien entendu, le donner à la justice. Mais on va s'occuper de ton cas et bien comme il faut. Moi, je vais te la pourrir, ta vie, Marco, machin, Julien Papineau. Mais clairement, je vais te pourrir, ta vie, moi. Excuse-moi, Gina, je vais faire court parce qu'il me reste 1% de batterie et j'ai le lien que par téléphone. Donc, oui, Marco disait aussi, oui, John va voir des putes en Thaïlande, effectivement, à Bordeaux. Écoute, pas de chance, Marco. Moi, j'ai habité à Bordeaux. Oui, effectivement, énormément de prostitution. Alors, les mineurs, effectivement, t'avais l'air surpris. Moi non plus, tu vois, je ne leur demande pas leur âge. Mais, façon de parler, tu vois ce que je veux dire. Et donc, évite un petit peu tes conneries. On ne sait pas, tu vois, tu es tellement fou et tellement vulgaire qu'on se demande un petit peu tes meurs. D'accord ? Voilà. Moi, je vais redescendre naturellement. J'aimerais te poser une question. J'aimerais te poser une question. Le mot E-N-C-U-L-E-R concernant les enfants, il l'a bien prononcé ? D'après ce que tu as dit. Bien sûr, au effort, je l'ai minimisé. Je ne l'exagère pas. D'accord, je t'en prie. Bon, je vais m'adresser à Marco. Alors, quand tu dis que je vais voir les péripéticiennes, tu sais, Marco, il y a des millions d'hommes qui, c'est comme ça, c'est la vie, ont eu accès à ces gens-là. Une fois, peut-être dans leur vie, tant qu'elles sont majeures et qu'on s'entend, bon, c'est comme ça. Je n'ai pas dit que ça me plaît, pas du tout, mais c'est le monde qui tourne comme ça. Mais je vais dire une chose, Marco, à Bordeaux, il y a énormément de prostitution. J'ai fait une recherche là-dessus. Ceux qui doutent encore sur le chat ou ceux qui écoutent, ils n'ont qu'à faire des recherches. Ils constateront le résultat de mes recherches. Et en plus, il y a beaucoup de mineurs à Bordeaux qui se prostituent. Et vu les termes, les propos que tu emploies à Marco, je me pose sincèrement des questions à ton sujet. Toi, je n'affirme rien, mais j'ai mon intime conviction. Je me pose vraiment des questions. Où sont passés les 20 000 euros de Pascal Lavigne ? Tu les allais penser comment ? J'ai un doute. En liquide. Voilà. Oui, exactement. Et puis là, tu t'en prends aux enfants de Gina et de Meina. Marco, bien sûr, on ne va pas en rester là. Tu penses bien. Alors, tu dis que je suis vieux. Oui, je ne suis plus vieux que toi. C'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, je suis en bonne santé. Ne t'inquiète pas. Et si James ou je ne sais qui se déplacent là-bas, je viendrai bien sûr avec eux. Et puis, on aura une bonne discussion. Peut-être musclée, je ne sais pas, mais on aura une bonne discussion ensemble. Tu verras si j'ai peur de toi, tu n'es qu'une larve humaine. Tu fais 140 kilos, tu as des problèmes d'asthmatique, asthme. Ne t'inquiète pas. On va te faire courir aussi. Et tu vas migrer aussi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Marco. On va te voir bientôt. Tu vas voir si je suis un mythomane. Et puis, voilà, je contacterai quelqu'un que je connais sur Paris qui va venir avec moi. Est-il un policier ou pas ? Pose-toi la question. Et puis, on va régler ça en face-à-face. Ça va être musclé à mon avis, mais pas méchant, mais ça va être tendu pour toi. Moi, je l'habitude, moi, je m'en fous. Moi, j'ai du vécu. Mais toi, tu n'en as pas, Marco. Ta faiblesse, c'est que tu n'as pas de vécu. Tu es resté 30 ans dans ton canapé à bouffer des magrets de canards. Tu n'es jamais... On va voir la fiote, Marco Libre-Antenne. On va voir la fiote. Rigole bien derrière ton écran. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de prendre un peu ce qui m'intéresse et puis je bannis. Rigole bien, rigole bien la fiote. Crois-moi bien, tu vas me trouver comme réveille. Tu vois, je vais frapper à la porte, tu vas voir. Mais on sait que c'est lui. Il t'inquiète, on sait très bien que c'est lui. Peu importe. De toute façon, il écoute. T'inquiète. T'inquiète, la marcotte. Tu vas voir. On a arrivé ce problème. Et là, ça ne va pas être réveil. On ne va pas y aller pour parler, je te le dis. On va trouver une solution. Si tu ne veux pas sortir de ta maison, crois-moi bien, ça va être les flics directs. Et je vais tout montrer, tout ce que tu dis. Tu vas voir si tu vas parler des enfants comme ça. Espèce de bref. C'est surtout que parler des enfants comme ça, c'est... Moi, de toute façon, l'extrait, ce n'est pas grave. Je vais le trouver. Je vais monter un dossier avec, c'est-à-dire que c'est potentiellement un prédateur d'enfants, un pédocriminel. Et il ne faudra pas le louper parce qu'avoir un langage comme ça, venant d'un type qui n'a pas l'air d'être très net, bien dans sa peau et qui, en plus, a été sous tutelle, il y a forcément une raison à sa tutelle. Et ce n'est pas genre qu'il n'a pas su gérer son budget. Il y a combien de jeunes qui ne savent pas gérer leur budget. on ne les fout pas sous tutelle. Donc, allez savoir ce qui s'est réellement passé, ce mec. Peut-être qu'il y a eu la psychiatrie, c'était peut-être une alternative. Il avait peut-être des pulsions sur les petits-enfants. On n'en sait rien. Le mec, il sort ça, il parle comme ça des enfants. Ce n'est quand même pas anodin. C'est vrai. C'est vrai. J'ai l'impression qu'il cautionne ça quand il a dit le mot E-N-C-E-L-E-R que Céliose a relevé tout à l'heure. J'ai l'impression que pour lui, c'est banal. Non. Oui, il a des mœurs très, très étranges, j'ai l'impression. C'est quand même dramatique. Je veux dire, il peut dire, voilà, j'encupe telle et telle personne, mais pas des enfants. C'est que le mec, il a des pulsions. Vraiment, c'est un pédocriminel. Et il ne faut pas, genre ça, il ne faut pas que, il ne faut pas que on pense que c'est juste des paroles comme ça, balancées par un détraqué sur son live. Le mec, ça se trouve, il a des pulsions pédocriminelles et c'est certainement un pédocriminel. D'accord ? Oui, c'est vrai. Non, mais Samy, on va demander les deux personnes. On va y aller, on va frapper, on va voir s'il veut descendre discuter. S'il ne veut pas discuter, on va valer les flics. Moi, je ne veux pas y aller à Bordeaux et rester en bas à l'attendre. Croyez-moi bien que je vais sonner, il va sortir. S'il ne sort pas, ça va être les flics directs. Et maintenant, je vais dire aux flics qu'on trouve une solution. Si les flics ne trouvent pas une solution, moi, je l'attends et ça va mal se passer. Donc maintenant, ça ne va pas en rester là. Ça, c'est certain, ce n'est pas possible. Donc, il y a un moment, ça va trop loin. Donc, si ce monsieur-là, il est encore à raconter des choses infâmes avec sa communauté de merde qui lui lèchent les bottes à l'attendre « Oh, Marco, rêve que toi ! Oh, Marco, rêve que toi ! » On veut que tu parles, mais il y a des gens d'une débilité profonde. Vous léchez. Il y a deux là, Audrey, machin là, qui lui lèchent les pieds. Ce type, il est infâme. Essayez d'un moment d'y demander sa photo de le rencontrer dans la vie réelle. C'est un mec infâme. Il est insocial, ce type. Il a toujours vécu seul. Oui, Marco, on sait que tu n'as jamais été avec une meuf. Mais c'est un pauvre type. Il n'a jamais vécu avec une fille et le gars, il vient donner des leçons. Ça fait 24 ans. Oh, mais qu'est-ce que t'es belle ! Oh là là, Maïna, t'es magnifique ! Attends, je te mets. T'es trop belle. Oui, oui. J'ai vu Maïna, moi. Ah, ben voilà, je suis là ! Coucou ! Coucou tout le monde ! Ça va, Maïna ? Ça va, oui, ça va très bien. Et toi, Gina ? Ça va, top. Super. Voilà, c'est génial. Et James ? Comme tu as pu voir. Bon, Samy, l'assassin, tu dégages. J'aime bienvenue ici. Moi, je n'aime pas les mecs comme toi. Dégage. Ouais, ça va, Maïna. Je te remercie. Ouais, John et James, bonjour. Salut à vous. Vous me voyez, là, les trolls ? Non, mais incroyable, quoi. Ce qui s'est passé hier soir, je rêve, quoi. Je rêve. Alors, c'est vraiment l'inversion des valeurs, mais complète. Alors, soi-disant, il ne m'a pas demandé d'argent, hein, Gina, mais il n'a pas passé les messages, tu sais, où il réclamait de l'argent. Différence. Non, mais le problème, c'est qu'on a son RIB, mais en fait, son RIB, on l'a inventé. C'est ça. À un moment donné, ton RIB, Marco, machin, là, Julien Papineau, ton RIB, il a fuité. Donc, à un moment donné, moi, je ne sais pas, vous qui êtes avec moi, le RIB, ton RIB, qui peut l'avoir ? Ton employeur, tes clients, mais pas les gens sur YouTube. Donc, c'est qu'à un moment donné, Clodo, tu as gratté de l'oseille. Hein ? Ouais. 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 Moi, à mon avis, je ne suis pas la seule à le recevoir, à ce RIB. Je n'ai pas été la seule. Moi, je pense qu'il faudrait rapidement déposer plainte, au moins saisir le procureur de la République, parce que la tentative, elle est tout autant condamnable. Et je pense qu'avec l'histoire de Pascal Lavigne, la tienne, et avec d'autres... Je pense que ce mec, il a l'habitude de faire ça avec certaines femmes. Et je pense que le procureur ouvrira forcément une enquête. et moi, je vais blinder le dossier aussi avec tout ce qu'il dit sur les homosexuels, avec tout ce qu'il dit également en termes de paroles racistes, parce que ça aussi, on m'envoyait des trucs quand il parle des femmes, des mères de famille maghrébine, etc., etc. Et je pense qu'il faut vraiment monter un dossier et le signaler au procureur de la République de Bordeaux. Et je pense qu'il ouvrira une enquête et je pense qu'on va découvrir des choses sur celui-là aussi. On va te la faire fermer ta gueule, Julien Papineau. Mais bien comme il faut, on va te la faire fermer ta gueule. Moi, j'ai préparé la lettre déjà. Je pourrais te l'envoyer si tu veux. Comme ça, tu vois, tu as plus d'habitude, tu as plus l'habitude, parce que moi, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, ce genre de choses. De toute ma vie. On nous traîne dans la boue et il est fier de dire que ce ne sont pas des enfants, tu vois, avec des insultes. mais ça, je ne vais pas laisser passer. Je ne vais pas laisser passer. Aujourd'hui, je me montre, vous voyez bien qui je suis là. Eh bien, moi, je suis une guerrière. Oui, ça vous dérange ? Moi, non. Moi, non. Parce que mon combat, dans ma vie, ça a toujours été un combat, mais un combat pour mes enfants. Aujourd'hui, ça va être le cas. Monsieur Julien Papineau, prends les gens en camp pour des imbéciles. Il est descendu, la cellulose ? Oui. Je pense, je pense, je pense. Oui, si tu m'entends, s'il te plaît, je sais que c'est chiant parce que je l'ai fait, ce genre de travail, mais si tu peux me mettre les moments où il insulte, il est dégradant, insultant, si tu peux me faire ça, franchement, ça m'arrange parce que toi, je vais te défoncer. Et ça ne va pas être derrière YouTube, je te le dis. Mais est-ce qu'il y avait cellulose ? Je ne l'ai pas vu. Oui, tu es là, tu es là. Je lui dis bonjour à cellulose. On a vraiment besoin de ton aide, cellulose. Vraiment. Si tu veux, James, j'ai toutes les vidéos, elles sont dans le disque dur maintenant, même la vidéo de cette nuit, enfin de ce matin. Alors moi, je n'ai pas écouté parce que bon, c'était venant d'un fou. Mais cellulose, j'étais en contact avec lui en privé. Il a eu le courage d'écouter quelques passages, effectivement. Et puis, il a fait son petit rapport là tout à l'heure, au moins pour nous tenir informés un petit peu, au moins, comment évolue son discours à Marco, évidemment. De toute façon, si pas mal des enfants, il faut signaler déjà. Normalement, il y a... Il faut le signaler. Ah, je n'ai pas vu que tu étais là. Oui, il faut le signaler et il faut surtout monter un dossier parce que s'il a des pulsions comme ça, pédocriminels, dans un contexte de cyberharcèlement en plus, moi, de toute façon, bon, ça, je vais récupérer l'extrait et on va s'en servir. On va l'envoyer acquis de droit. Et moi, crois-moi, Marco Libre Antenne, je vais l'envoyer directement aussi à mes oncles et tu vas voir. Mais je crois qu'on était en privé à un moment donné, je crois que tu me racontais ta life et tu as compris qui était l'un de mes oncles puisque je crois que tu avais vu sur une de mes photos Facebook quelqu'un qui me likait, quelqu'un qui avait commenté, tu as dit, tiens, tu connais ces gens-là et je t'avais répondu, bah oui, c'est mon oncle. Mon oncle est quelqu'un défavorablement connu, mais connu quand même. Et du coup, effectivement, je t'ai dit, oui, c'est mon oncle qui disait, voilà, ma nièce adorée, je ne sais pas quoi, et voilà. Donc, quand je dis défavorablement connu, c'est que malheureusement, j'ai deux de mes oncles qui sont connus dans le grand banditisme. Et maintenant, ça y est, c'est une vie, cette vie est derrière eux maintenant, heureusement. mais effectivement, il était surpris. Non, mais j'ai, alors, c'était vraiment, vraiment rigolo, Gina. Ils ont tous attendu sur le live et lui, il dormait. Mais c'est, mais c'est, c'est auquel je me suis réveillée, c'est là où il a commencé son live. Il est, il est à gerber, je veux dire, c'est lui qui est venu me chercher, c'est lui qui est venu me parler et moi, je lui parlais vraiment très mal, je lui disais, mais moi, je te parle par intérêt en fait, parce que j'ai envie de, de, comment dirais-je, de, d'allumer radical, de, voilà, mais lui est venu me parler et je veux dire, ça a été de très courte durée, je me suis vite rendu compte que le mec, ça tournait pas avant quoi. Et puis même, sa façon de parler, sa façon de respirer sur les lives, je ne sais pas, vous ne trouvez pas qu'il est, je ne sais pas ce qu'il a, il respire tout le temps bizarrement sur les lives. Il a l'impression qu'il a une péros dans le cul. Il a une péros dans le cul. Mais quel orang ! Ah non, mais Gina, il a même dit que c'était moi, c'était à cause de moi qu'il était malade. Oui. C'était à cause de moi qu'il était malade, que je lui faisais trop de soucis, tu sais. Mais, c'est pas moi qu'il lui a demandé à venir sur mon messenger, c'est lui qui m'a invité, pas moi. Mais ce qui le rend malade. Il est rentré en contact avec moi pour quelque chose, pour un but. Mais, voilà, et je ne suis pas quelqu'un qui invite, qui fait confiance directement, quoi. Ah non, 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 mais il a essayé de m'amadouer. Mais, quelque part, je me suis dit, tu as vu le message que je t'ai lancé, la Gina, tu sais. Il me parlait de tout, sur ma marche chez vous, comment ça se passe, tu sais. Mais, je lui ai dit, tout ce que François Radical et Brigitte ont dit, je n'ai plus rien d'autre à raconter, moi. Je vais te dire la même chose, la même chose qu'elle a racontée ou que Radical a raconté ou Réveil a raconté. Moi, je ne suis pas dans cette histoire. Bien sûr, il m'a demandé quels sont les noms qui, les personnes qui vivent à ma marche chez vous, je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, il y a une Française qui s'appelle comme ça, une autre comme ça, mais je ne pensais pas que ce cher monsieur, il aurait fait de sorte à les garder et à diffuser. Mais moi aussi, je les ai, les messages. Je les garde, précieusement. Non, mais c'est important parce qu'effectivement, il a cette habitude comme ça d'aller vers des personnes et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il veut se mettre dans le conflit. Puisque tu veux y être, Marco Machin, Julien Papineau, on va t'y mettre et comme il faut. Et comme il faut. Alors, je vais te répondre parce qu'effectivement, j'ai eu des commentaires tout à l'heure, encore une fois, qui visaient mes origines, mes origines sociales aussi. C'est formidable, les gens qui vous racontent. Ils vous racontent une vie comme ça. Alors, oui, Hassan, je suis née à Montreuil et j'ai vécu à Montreuil jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près. Et après, j'ai déménagé avec ma grand-mère parce que ma grand-mère avait décidé de quitter mon grand-père. Donc, on est venus emménager à Paris. Et n'en déplaise à certaines personnes qui sont venues me faire des commentaires sur ma vidéo tout à l'heure où justement, la vidéo, c'est-à-dire où je dénonce Maxime Monteau, ces liens, ces incointances avec les nazis, etc. On dit, oui, ça m'étonnerait que tu aies du 7e. Ben oui, mais ne vous en déplaise. Non seulement j'ai vécu dans le 7e, mais aujourd'hui, je vis dans le très prestigieux de 8 sur scène. Et je le dis et je le répète et je vous le martèle. Et quand je ne suis pas de 8 sur scène, je suis chez mon chéri à Knoc le Zout. Donc, Knoc, c'est une station balnéaire ce qu'il y a de plus chic. C'est la plus chic. C'est le Monaco belge. C'est simple. Et voilà. Et je n'ai pas à m'en cacher. Au contraire, je n'ai qu'à être fière. Et Hassan, pour répondre à ta question, ben oui, à Montreuil, effectivement, on était, nous, on était dans le bas de Montreuil, donc sur la zone pavillonnaire. Et effectivement, on a connu du beau monde et des gens très gentils. Voilà. Et à Montreuil, encore une fois, c'est une ville. C'est une ville. Alors, les gens vont te dire, oui, elle vient du 93. Elle est, voilà. Mais moi, je suis fière. Moi, j'ai une amie à moi. Courneuve, elle vient des 4000. Donc, la banlieue la plus, voilà. Et aujourd'hui, elle est quand même chargée d'audit externe à la Cour des Comptes. Donc, voilà. Elle aussi, elle habite dans le 16e aujourd'hui, mais elle vient de la cité des 4000. Et des exemples comme ça, j'en ai, mais par milliers. Donc, oui, arrêtez de stigmatiser comme ça le 93 et arrêtez de me dire, moi, je suis fière de ce que je suis. Déjà, je suis fière d'être origine arabe, je suis fière d'être typée et je suis fière d'être née dans le 93 à Montreuil. Vraiment. Et moi, je suis créole. Voilà. C'est quand même dingue que les gens viennent vous dire, machin, t'es du fin fond du 93 et tu parles comme ça, tu parles comme ça. Mais les gens du 93, ils parlent bien aussi. On a une éducation. On n'a pas tous vécu dans des bidonvilles. Et encore, et moi, j'ai des exemples aussi de personnes qui ont vraiment vécu dans la rue, dans des bidonvilles et qui s'expriment très bien. C'est quoi ça ? Moi, quand j'étais petite, tu sais, j'ai joué avec les cailloux. Non, attends, mais non. Parce que ça les embête. J'ai deux petites choses à dire. Ça les embête, Gina, que tu vives à Neuilly, une prestigieuse ville que je connais aussi. Bah oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font certaines personnes ? Bah, elles essayent de farfouiller. Est-ce que tu as tout le temps été à Neuilly ou pas ? Et bon, toi, tu as dit que non. ils dévalorisent la ville d'avant. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a aucun, mais pour ma part, il n'y a aucun souci. Encore une fois de plus. Et pour répondre, pour répondre à Meïna, après j'en finis, Meïna, en fait, pourquoi il s'attaque à toi ? parce qu'il n'a pas réussi à te dominer, d'abord, avoir de l'argent et dominer une femme. Lui, il aime dominer les femmes. On a compris. C'est pour ça qu'il s'en prend à toi. Il touche à ce qui est de plus cher à toi. Et puis voilà, c'est que des coups bas. Mais il n'a pas réussi à te dominer, etc. Il n'a pas réussi à l'argent qu'il te l'a demandé. Bon, il n'a pas réussi à son plan. Et s'il mince, une femme me résiste. Moi, je ne peux pas l'accepter. Donc, si un jour, il vit avec une femme, j'ai l'intime conviction qu'elle finira malheureusement en femme battue. Ça, c'est très clair et net. C'est ce que je disais à Gina. Ça me fait penser à des hommes qui divorcent, tu sais, qui mettent le tort à leurs femmes et ils vont les mettre dans la boue, les insulter, tu sais, et toujours avoir raison. J'ai l'impression que c'est ça. Comme tu dis, tu sais, il voulait dominer sur moi et comme il a vu que ça ne fonctionnait pas, eh bien, aujourd'hui, je reçois les insultes. Non, il a commencé par, tu sais, par sous ses lives, à me bloquer, tu vois. Et là aussi, il dit, oui, mais bon, il se prend pour qui sur mon live et tout. Non, 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 non. Et je ne suis pas bête. Je ne vois quand même les personnes. Attends, excusez-moi, c'est Loz, je termine sur ma phrase et je te laisse, t'inquiète. Moi, je termine. Que font les femmes sur son chat s'il y en a une ou deux, notamment Sabrina, que je connais en pseudo, qu'est-ce que tu fais chez lui ? Un jour, il va tout faire pour t'approcher d'une manière ou d'une autre et puis un jour, il va essayer de te, entre guillemets, maquer. Ça, vous ne l'avez toujours pas compris. On a eu l'exemple avec Pascal. honnêtement, enfin, excuse-moi, je te coupe, mais on s'en fiche des meufs, des vieilles meufs qui traînent sur son chat. honnêtement, on n'est pas là pour leur donner des conseils. Moi, je les emmerde. n'importe qui peut aller traîner sur le live en bande de clochard. Vous êtes sur le live de ce Clodo, vous vous êtes bien trouvés, mais ici, on ne vous donnera pas des conseils. Bien sûr. Oui, je ne vais pas rester trop longtemps, mais ce que j'ai relevé, en fait, tout à l'heure, c'était peut-être un petit peu cafouilleux mon résumé, parce qu'honnêtement, je n'ai pas trois heures et demie à passer, mais effectivement, je suis tombé sur le bon passage et j'ai peut-être confondu. Alors, James, c'était sur ta femme et puis, qui disait qu'il fallait que tu la baisses et que tu t'occupes de tes oignons et encore plus de tes gosses, machin, mais on encule tes gosses, c'était pour Mayna. C'est quand même grave. Oui, bien sûr, mais c'est pour rectifier le... Oui, c'est ça, c'est ça. Il se permet de dire des choses comme ça, tout à fait. On encule tes gosses, que ce soit son Mayna ou Pierre-Paul-Jacques, qui est un coup de dégoût. C'est gravissime. Non, non, mais c'est pour votre... Je veux dire, on se connaît un petit peu, mais virtuellement, ce n'est pas pour si ça vous atteint, que ce soit vraiment la façon et les cibles que lui a mises. Excusez-moi de faire le... Vous voyez ? Exactement cellulose. Exactement. Je voulais rectifier juste ça parce que ça peut monter au cerveau, comme on dit. Oui, bien sûr. C'est très grave. C'est très, très grave. C'est comme il a dit, il est fou. Il est complètement... Pardon, pardon, on s'interrompt, c'est pas bon. Excuse-moi, Amélia. Cellulose, est-ce qu'il a parlé des enfants de Gina aussi ou pas ? Oui. Tout à fait. OK. Je l'ai noté aussi, oui. Bien sûr, les femmes... Quand c'est comme ça, il faut vous noter absolument sur un papier, je sais que c'est chiant. Je l'ai. Moi, je l'ai noté, je l'ai enregistré. Non, 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 le moment où il le dit. Oui, c'est à partir de 45 minutes jusqu'à 1h30, à peu près. Voilà. OK. Mais après, c'est tout le live, je n'ai pas tout regardé. Oui. Eh bien, on va... Oui, c'est le live, il est à vomir, il est vraiment à vomir. C'est exactement la même personne qui reflète, quelqu'un à vomir. Cellulose, est-ce que tu sais créer un compte WhatsApp avec plusieurs personnes dessus ? Pardon ? Est-ce que tu sais créer un compte WhatsApp, un groupe WhatsApp avec plusieurs personnes dessus ? Oui, 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 oui. Est-ce que tu peux en créer un, s'il te plaît ? On va se rassembler là. Et puis là, comme j'ai les périodes, moi je vais... Là, je ne travaille que demain soir, normalement. Je vais pouvoir faire des extraits de ce qu'il dit et puis on se les enverra, on se les enverra. Et puis, on va faire un petit clip. Et puis, voilà, à un moment, ce sera l'occasion quand je vais descendre à Bordeaux de s'il n'ouvre pas sa porte, s'il a les couches remplies de merde parce qu'il va avoir les jetons, eh bien, ce sera l'occasion que si la police, quand je vais les appeler, leur dire qu'il va falloir faire quelque chose. Le problème, il faut le régler maintenant. Voilà. Parce que maintenant, moi je vais le régler, mais je ne vais pas le régler comme ils vont le faire. Il faut le faire très vite, James. Parce que quelqu'un qui s'attaque à nous, nos problèmes, tu sais, et qui commence à s'attaquer à nos progénitures, c'est différent. C'est différent. Là, ça prend une autre tournure. Et il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire tout ce qu'il veut. Ouvrir une chaîne encore ce soir et raconter encore des mensonges. Parce que ce que j'ai vu, c'est qu'il tourne. Mais alors tout, c'est l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs. Tout devant son chat, tu sais, sa communauté, comme on peut dire. Maïna, c'est Pierre. Maïna, c'est Pierre. Il est complètement fou. Ah oui, oui, oui. Non, non, il est juste fou. Mais attends, j'ai un message que je ne t'ai pas envoyé là où Bride disait justement qu'il avait pris des médicaments. Qu'il prend des médicaments et qu'il les... Oui, mais il ne doit pas prendre des bons à mon avis. Pardon. Toujours est-il, c'est qu'il a des pulsions de pédocriminel. Pour moi, c'est vraiment pédocriminel. Rien que de dire à quelqu'un « je vais te... » les enfants, c'est quelqu'un qui est pédocriminel. Rien que de le penser, rien que de le dire, c'est un pédocriminel. C'est vrai que c'est pour quelqu'un qui a envie d'insulter quelqu'un d'autre, ce n'est pas le... Je veux dire, dans le vocabulaire des noms de oiseaux qui vient le premier à l'exprimer. C'est quelqu'un qui a des pulsions, c'est quelqu'un qui a des... À mon avis, il doit... Oui, il doit consulter des fichiers, il doit être forcément dans la pulsion pédocriminel pédocriminel quand il voit forcément un enfant au point de dire des choses pareilles publiquement. Ça prend question quand même. Oui, exactement. Moi, je l'ai redit, je l'ai épinglé et puis je vais te le remettre ici. Oui, voilà, Julien Papineau, c'est ce que t'es. Attaquement d'infamation, essaye, chiche. Si t'es un homme, vas-y. Mais il ne protège même pas sa propre mère, Gina. Il s'est fait dire sur les réseaux qui violaient sa mère et le gars, il n'a même pas eu le courage, avec John, on l'appelait en lui disant on va déposer plainte avec la plainte avec, comment il s'appelle, Harakiri. Oui, oui, je vais y aller. Il n'y a même pas eu... Non. Il y a un mec qui a insulté sa mère, qui lui a dit qu'il avait violé sa mère et le gars, il n'a même pas eu la décence d'aller protéger l'image de sa propre mère. Oui, mais Hassan, par contre, tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi. manque d'une nana. Non, c'est un... OK, oui, c'est un frustré. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, pour moi, il est plutôt ce type, vu comment il a l'air de parler des enfants, je pense qu'il a vraiment des pulsions pédocriminelles. Pour moi, il n'est pas dans un manque de meufs, il est dans un manque... l'horreur de... quelle horreur d'enfants. C'est un pédocriminelle. Alors, j'ai un screen, j'ai un screen également durant son dernier live où il avait un certain modérateur qui lui proposait des putes de luxe. Mais il rigolait. Lui, des putes de luxe ? Lui, des putes de luxe ? Non, mais c'est sérieux ou quoi ? Non, mais attends, tu vas la refaire, là, ça ne va pas, non ? Attends, lui, des putes de luxe ? Non, mais on est où, là ? qu'il est galérien, c'est un brouteur. Il va gratter 2 000 balles. Attends, il va gratter 2 000 balles avec son rip sur tout YouTube et lui, il va aller se payer des putes de luxe ? Mais attends... Mais j'ai le screen, non ? Non, mais ça, c'est pas possible. C'est de la fiction, là. C'est pas possible. C'est sûr, c'est vrai. Je suis sûr que pour 10 000 euros, la fille, elle ne le voit pas. Dès qu'elle voit en réel, elle est malade. Elle a produit... Je suis sûre que, voilà, quoi. Non, mais sérieusement, c'est pas... Mais Gina, Gina, il y a un de ses lives, il disait, j'étais allée dans un magasin et puis il y a une fille qui s'était arrêtée aux pommes de douche, tu sais, et il disait, oh, elles sont coquines, les filles. Tu vois, tout objet, en fin de compte, pour lui, c'est quelque chose de sexuel. Alors, imagine, imagine ce qu'il dit, hein, parce que ça, ça, par contre, là, on se pose des questions quand même. Mais c'est vrai, il n'aime pas les gosses, il aime juste l'objet femme, mais encore, voilà. Ah non, mais cellulose, cellulose, je vais te dire, quand quelqu'un pense à dire que je prends un bâton, que je la... Tu vois ce que je dis, comme fait, je l'ai entendu, je l'ai entendu, je l'ai entendu, voilà. Eh bien, je peux te dire que dans sa tête, il n'est pas bien. Et maintenant, il veut faire ça sur les enfants ? Ouais. Mais je me fais pas... Parce que, tu vois, mais hier, je ne l'ai pas dit sur ma chaîne, avec James et vous et Pidjina, mais là, je vais un peu plus loin. Marco, tu as dit quoi sur les filles à Sandrine Morel il y a un an, à peu près, quand tu es monté chez Ali, à l'époque, notamment une des filles à Sandrine qui était mineure, Manon, qui n'avait même pas 17 ans. Hein, tu as dit quoi ? Qu'elle était très bonne ? Ça, tu l'as dit, Marco, j'ai la vidéo parce que j'ai téléchargé cette vidéo. Ça fait beaucoup, là, quand même. Bah oui, j'ai la vidéo de chez Ali, sur Ali, Ali les supprime ou les remets en privé. Attends, excuse-moi, c'est loge. Ali les remets en privé ou les supprime, j'ai réussi à la télécharger. Hein, Marco, tu as dit quoi à l'époque sur les enfants de Sandrine ? J'aimerais bien si Sandrine nous écoute, qu'elle soit au courant. Au moins qu'elle soit au courant, c'est déjà pas mal. Voilà. Marco, t'as pas honte ? Quand tu dis que... Ah, je termine, pardonne-moi, Gina. Quand tu dis... Quand Marco, il dit, ouais, il va avoir les péripéticiennes, je reste poli, je sais pas où, ah bon ? Et alors, tu sais, j'ai plus tellement l'âge à ça et puis j'ai de la famille là-bas, j'ai des super amis et vous l'avez vu en vidéo, hein, Australien, Nouvelle-Zélande, voilà, je vais aussi là-bas pour eux et puis une bonne convivialité. Maintenant, toi Marco, vu comment tu parlais des filles à Sandrine, vu ce que Cellulose vient de dire, ah, ça fait beaucoup là. En plus, tu vis dans une ville où il n'y a que ça. Il y a beaucoup de mineurs, j'ai fait une recherche, qui se prostituent là-bas. Qu'est-ce que t'as fait des 20 000 euros Marco ? Je me pose des questions, j'affirme rien. Je pose une question. J'ai quand même mon intime conviction. Alors Marco ? Ça fait beaucoup quand même. Il a picolé comme un trou, et il a mangé comme un cochon, ça c'est sûr, déjà. Oui. Après, à mon avis, les filles qui travaillent au bord de chez lui, ils ont dû doubler le chiffre d'affaires, à mon avis. Oui. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, parce que… Oui, pardonne-moi. Ça fait beaucoup quand même. Oui, mais comme Gina l'a dit, ça se précise, t'as des tendances pédo, Marco, je commence à le croire, vu comment tu parles des enfants, d'une des filles à Sandrine à l'époque, c'est quand même bizarre. Mais regardez ce que j'ai dit, là, il y a quelqu'un qui dit sur le tchat, il y a une chaîne ou une vidéo où il disait, vous avez vu ? Donc, ça fait beaucoup de personnes qui… Capture, capture ! C'est un… Non, mais c'est un pédocrine, minel. C'est pour ça qu'il s'attaque aux enfants, tout simplement. Et quand il dit que ce ne sont pas des enfants, mais des adultes… En plus, ah ouais. Il se trompe, ce sont quand même des enfants, ça vient de notre ventre, et ce qu'il veut faire, c'est de nous salir, et de salir notre progéniture. Eh bien, Marco, niette. Mais tu sais, il y en a toutes les saloperies qui racontent sur un tel, un tel, un tel, c'est lui-même, en fait. Il se décrit lui-même. Il est devant son miroir, c'est lui-même. C'est toujours la version des valeurs. Toi, il va dire un tel fait ça, l'autre fait ça, mais en fait, c'est lui-même. Tout simplement. C'est ça. C'est la pure psychologie. Il se parle à lui-même. Il se parle à lui-même. Voilà. Bah voilà. Tout comme il l'a paru. Attends, je vais vous raconter quelque chose. Il faut que je sors ça. Tu sais, un jour, il me lance un message. Il me dit, tu sais, Monica, parce que mon vrai prénom, c'est Monica. OK. Monica, tu sais, j'ai vu dans ma chambre un homme. Il était horrible et il flottait. Et lui, il me raconte que c'est moi qui vois des visions et que la Audrey, elle dit, oh, Jeanne d'Arc, tu sais, elle entend des voix. Mais votre cher Marco aussi. Il voit des choses. Et qu'il m'a avoué sur message qu'il a eu tellement peur qu'il m'a demandé une prière de protection. Alors, j'ai dit, écoute, il n'y a que la prière de Saint-Michel. Et là, il dit, oui, il me donne des prières. Tu sais, faites attention à ces personnes-là. Tu vois, non, c'est lui qui m'a demandé parce qu'il a eu tellement peur. Il a vu trois ou quatre fois cette personne dans sa chambre. C'est moi qui vois des visions ? Laisse-moi rire, quoi. Il m'a dit, j'ai tellement eu peur, tu sais, puis j'ai eu des pulsations sexuelles, tu sais. Il m'a fait avoir des pulsations sexuelles. Oh, purée, il a dû coucher avec l'esprit, quoi. Tu sais, chez nous, à La Réunion, on les appelle les hommes de la nuit. En Afrique aussi. Eh oui, c'est quand les personnes font tellement de mal que ces esprits viennent. et on les appelle les hommes de la nuit ou la femme de la nuit. Et lui, il l'a vu et il me l'a raconté. Et aujourd'hui, moi, je n'ai jamais vu ça, mais lui, il m'a raconté qu'il l'a vu, tu vois, en trois ou quatre fois. Et après, c'est à moi, à moi seulement, qui me dit, ouais, ouais, tu sais, toi, tu sais, toi, tu sais, et l'autre Audrey qui fait, ouais, c'est la vision, c'est, comment elle s'appelle, comment elle m'a dit ? Jeanne d'Arc. En quoi ça la concerne, elle ? Cette cathode tradie que ses parents l'ont foutue à la porte. Hein ? Voilà. Là, je ne connaissais pas ce mythe, mais... Mais parce qu'il m'a dit de garder secret, cellulose. D'accord. Non, non, mais moi, j'étais partie un petit peu dans le mythe de la succube et je me disais, non, il y a un problème, même une succube ne tente pas pas Marco, quoi. Pardon, excusez-moi. Ouais. Mais c'est juste pour vous dire la personnalité qu'il a, ce gars. Voilà. Ouais. Bon. Ben, écoutez... Mais tu l'as côtoyé longtemps ? Alors, écoute, j'ai vu les messages, j'ai vu le message que j'avais gardé, c'était en avril, c'est-à-dire qu'en avril, il a commencé à me harceler et non pas en julier. D'accord. Ça fait beaucoup, dans ma main, Gina. Oui, c'était top, pareil pour moi, d'ailleurs. Oui, c'est en même temps que toi, cellulose. Exactement, oui. Oui, je me rappelle. Après, t'avais quand même beaucoup de personnes qui en disent qu'en tout cas, avoir entendu ce type fantasmer quand même sur des mineurs. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Ça, c'est très grave. C'est ça, c'est ça, Gina, exactement. c'est honnêtement. Après, voilà, moi, enfin, alors, il a entre 35 et 40 ans. Oui, il doit avoir, enfin, moi, je ne sais pas, 36 maintenant. 35. Ouais, il doit être 36 maintenant, quand même. 38. Oui, au moins, oui. Au moins. Voilà, il est de ma génération. mais voilà, c'est ce type, j'ai l'impression que, t'en sais des choses sur lui, souvenir, souvenir. Non, c'est pseudo. C'est ma, non, moi, je ne le connaissais pas, moi. J'étais peut-être en bonne. Non, non, je ne le connais pas. Si ce n'est pas, oui, peut-être, peut-être, je ne sais pas, en fait, quel âge il a, le mec, parce qu'il a une voix, c'est vrai qu'il a une voix qui n'est pas toute jeune non plus, voilà. Non, il avait dit plusieurs fois, il a entre 37 et 38. Ah, voilà, oui, tout à fait, c'est ça, presque 40 ans. Mais comme il nous a intitulé Crado, je ne sais pas quoi, moi, je lui propose, et je te réitère ma proposition, Julien Papineau, alias Marco Cochonou, démasque, enfin, retire ta cam, fais un like, je l'ai fait, 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 et on verra de qui, on verra qui de nous est le plus Crado dans ces cas-là, Marco, machin, Julien Papineau. On parle de Julien Papineau, alias Marco, je vais faire quelqu'un dans le chat. Je ne suis pas grosse, hein ? Non, mais tu vois ce que je veux dire, nous, on n'est pas grossophobes ici, moi, il n'y a pas de souci, je pars du principe que ces gens-là, ils critiquent le physique, mais à partir du moment où tu vas aller critiquer le physique de quelqu'un, c'est que tu es, comment dire, c'est que tu es parfait, c'est que tout le monde se retourne sur toi dans la rue. D'accord ? Moi aussi, Gina, je ne suis pas grossophobe. D'accord ? Parce que ma fille, quand elle était petite, elle avait ce problème. Ça, ce n'est pas un problème. Quand quelqu'un vient, tu sais, pour te critiquer, alors que lui-même, il se néglige, c'est différent. Mais c'est ça, mais c'est ça. Moi, la dernière fois, je vous donne un ordre d'exemple, ça m'est arrivé, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, j'ai eu sous mes vidéos un tas de trolls qui sont venus, voilà, m'insulter. Alors, quand on ne sait plus vers quoi, on va insulter mon physique, on va insulter mes origines, on va dire que j'ai vécu dans un bidonville. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et sans prendre au physique d'une personne, moi, je pars du principe qu'on n'a plus, à ce niveau-là, on n'a plus aucun argument. Et moi, il n'y a pas de problème, Marco Libre Antenne. Tu veux nous traiter de crado ? Grand bien te fasse. Mais par contre, moi, je te demande de nous montrer à quoi tu ressembles. Nous, on fera de même. On enlèvera notre... On démasquera notre cam, on se montrera. Et à ce moment-là, on fera la comparaison. Et c'est pareil. Bonne soirée. Merci. Celui-là, ne nous quitte pas, là. T'as encore des choses à dire. Non, j'ai fait un condensé. Ça va. Non, mais qui s'attaque sur le physique des femmes. Oui, oui. Il y a des cigatrices partout. C'est que des... Il y avait un truc, il y avait un truc, Maïna, que tu m'avais dit tout à l'heure, qui contacterait des journalistes, je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas un truc comme ça ? Oui, tout à fait. Le même journaliste que toi, tu as contacté, M. Xavier, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, il n'est pas journaliste, Xavier, il est juste propriétaire de... Oui, il a dit qu'il va le contacter aussi pour donner ton dossier. Voilà, voilà. Donc, Julien Papineau, je t'invite, solennellement, à contacter M. Hazalbert et de lui dire, Gina, si, Gina, je t'invite à le faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont contacté dernièrement et il sait même, parce que ce n'est pas lui en fait qui reçoit les messages, c'est son équipe et il a exigé à chaque fois qu'on parle de moi en écrit, de lui transmettre en fait le message directement à lui et je pense qu'il te fera une réponse bien sur mesure. Et je pense qu'il commencera par dire, monsieur, déclinez votre identité et monsieur, lorsque vous me parlez, vous retirez votre cam s'il vous plaît. Voilà. Histoire de communiquer avec lui comme il faut dans le blanc des yeux, Julien Papineau. Mais je t'invite à le contacter, vraiment. Et je t'invite également à contacter le PDG de Valeurs Actuelles que je connais très bien également. Ah, il a dit aussi, ouais. Il est encore plus compliqué à contacter, mais si tu veux, je te le passe ton contact. Il n'y a aucun souci. Il est difficile à contacter, mais une fois qu'on a le contact, il est très accessible. Et pareil, tu lui diras Gina, machin, et il te fera également une réponse bien sur mesure comme il faut. Voilà. Ah, il a dit aussi qu'il va contacter la ZEU pour toi. Ah, bah écoute, ça a déjà été fait, mais si tu veux, alors, Julien Papineau, si tu veux, mais si, j'ai envie de te dire, mais vraiment. C'est la dernière carte spéciale à faire de la garde à l'ue, alors, si tu veux faire de la garde à l'ue, il n'y a pas de problème. Non, mais James, James, je ne veux pas qu'on parle du dossier, s'il te plaît. Ah, pardon, pardon. Est-ce que c'est encore en cours ? Ouais, voilà, s'il te plaît, c'est vraiment encore en cours. En tout cas, dénonciation calomnieuse, c'est… Voilà, mais effectivement, moi, si tu veux aller signaler des enfants que tu ne connais pas, mais je t'invite également à le faire, Julien Papineau. Tu ne feras que faciliter, en fait, le cible, enfin, ce que je traverse, c'est-à-dire ce cyberharcèlement, et tu ne feras que t'ajouter à la continuité de la dénonciation calomneuse dont j'ai encore été victime, récemment, par rapport à mes enfants, et tu ne feras qu'accélérer le processus de toutes les procédures mises en œuvre. Donc, vraiment, je t'invite à faire cette démarche si elle n'est pas encore faite, Julien Papineau, enfin, ces démarches, si ce n'est pas encore fait. Et je te garantis que le répondant, Julien Papineau, il sera, mais clairement assuré à tous les niveaux, que ce soit par moi ou par des personnes que tu projettes de contacter, ne t'inquiète pas, la réponse, elle te sera, bien comme il faut, assurée. Mais tu vois, Gina, là, je vous écoutais, et Meïna, elle t'a indiqué qu'il voulait contacter l'ASE. Bon, tu vois, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que toi, il n'y a pas de souci, Gina, je te connais, et puis tu as du répondant, puis on est avec toi, et puis, voilà, il n'y a pas de souci. Mais imagine, une femme qui n'a pas les moyens ou qui est dans le désarroi ou dans la classe pauvre en France face à ce genre d'individu, ben, ce n'est pas évident pour elle, il faut un avocat, il faut de l'argent, il faut, voilà, c'est plein de choses. Pas forcément, en fait, vraiment pas forcément, enfin, moi, je pense que c'est plus au niveau de, si la personne, elle est, j'ai envie de dire, voilà, sa capacité mentale à supporter les choses qu'on s'envient, ou pauvres, dans ces cas-là, tu vois, dans la mesure où, moi, par rapport à ce qui m'avait été fait, par rapport à mes enfants, récemment, ça a été vite vu, c'est-à-dire, voilà, ben, regardez, c'est simple, je vais essayer de vous partager ce que j'ai pu faire par rapport à, comment il s'appelle, par rapport à Radical, j'arrive pas à retrouver, mais c'est prévu que je fasse une vidéo là-dessus, comment je m'y suis prise, et la réponse du parquet qui m'a été faite, effectivement, déposer plainte en dénonciation calomnieuse, parce que, tout simplement, je pense que c'est la première chose à faire, et effectivement, là où ils sont stupides, ces gens-là, c'est que ces fausses déclarations arrivent au moment où je suis victime de cyberharcèlement, au moment où il y a un sujet d'instruction de positionner, et au moment où il y a plusieurs enquêtes préliminaires encore ouvertes depuis pas mal de temps sur le cyberharcèlement que je traverse. Donc, à partir de là, j'ai envie de vous dire, il est évident, il est évident que n'importe quel procureur de la République, n'importe quel officier de police judiciaire, c'est tout de suite le rapprochement. Donc, moi, il n'y a pas de souci, Julien Papineau. C'est ce que tu as à faire, et je te garantis que le répondant te sera assuré. Interpellation chez toi, perquisition de tes outils informatiques, et je t'en passe les meilleurs, je te garantis. parce que n'oublie pas une seule chose, c'est que mes enfants, ils ont un papa, et que leur papa, il a vraiment le bras long. Donc, moi, comme ils ont fait récemment en visant mes enfants, moi, je t'invite à faire de même. Et je te dis, et je te répète, le répondant te sera assuré. Mais vraiment. Mais t'as vu, Gina, par où il veut attaquer, c'est les enfants, en fait. C'est de la lâcheté pure et simple, et c'est un collabo, ce gars-là. C'est un collabo. Moi, de toute façon, j'ai bien conscience que ces gens-là, je les dérange. Je les dérange pourquoi ? Parce que j'ai dénoncé Maxime Otho, aujourd'hui, voilà où il est. Abdelzaheri, il a été expulsé. Là aussi, c'est pareil. Je veux dire, voilà, j'ai obtenu son expulsion, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Donc, c'est hyper dérangeant pour ces gens-là. Tout à fait. Est-ce que tu as lu le chat, Gina ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait harceler aussi par Marco ? Alors, c'est qui ? Je ne vois pas. Il dit, le Marco disait vouloir voter dans la Garonne. C'est qui, lui, Paolo, machin, de toute la nuit pendant que Marco… Attends. Ah, mais Paolo, c'est celui qui m'a insultée au départ sur le live de Marco. D'accord, je comprends. Lui, il faut le bloquer. D'accord, je vais le bloquer, il n'y a pas de souci. Voilà, il est bloqué, casse-toi. Je n'avais pas compris en fait ce qu'il… Je ne comprends pas en fait ce qu'il a mis, mais bon. Et le fait que je lui avais répondu, Marco m'avait bloquée aussi. Enfin, une de ses mots d'eau m'avait bloquée. D'accord, d'accord. Pour me prendre pour une idiote. D'accord. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment… Je ne connais pas ces personnes. Je découvre là… Non mais non plus, je ne les connais pas. Ils sont venus pour marceler parce que j'étais soi-disant sur la chaîne de pom-pom, tu vois. Alors, ils me disaient « Qu'est-ce que tu fais sur la chaîne de pom-pom ? Une chaîne, tu sais, qui est nulle quoi. Alors, je lui ai dit « Mais je vais où je vais ? Ou si j'ai envie d'aller sur la chaîne de pom-pom, je vais écouter, c'est tout. Tu n'as pas à me commander. » C'est ça, il a voulu te dominer, mais il a te diriger ta vie. C'est ça, c'est ça. Mais dès le début, écoute, John, c'est exactement ça. Tout au début sur la chaîne de Marco, ils ont essayé mais tous comme s'ils se sont donné le mot, tu sais, pour me manipuler. Voilà. Indirectement, il y avait et Tempus, tu sais, un jour, il m'a dit « Tu mets ton sexe dans la terre. » Mais aujourd'hui, il est mort, Tempus. Il est devant Dieu. Il est devant Dieu. Mais lui, il était vulgaire aussi avec moi, tu vois. Très vulgaire parce que lui, il ne croyait pas en Dieu. Et aujourd'hui, il est le premier à être devant Dieu. Ouais. C'est dingue. C'est dingue. c'est dingue. Incroyable. Mais ça, ils ont oublié, mais moi, non, tu vois. Mais toujours, toujours une question de sexe, Pour en revenir à Zahiri, parce que je crois comprendre que, je vous fais une parenthèse, que le radical, il dit que c'est grâce à lui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Là, c'est bien clair. J'étais la seule à détenir ce contact-là. Vous voyez ? Alors, bien sûr, j'ai masqué les numéros personnels de l'officier de police judiciaire, mais j'étais la seule à détenir ce contact, c'est-à-dire le contact de son contrôleur judiciaire. D'accord ? Et là, vous voyez bien, le monsieur, il s'adresse à moi, c'était en date du 4 mai dernier, soit un mois avant son expulsion, en fait. Il se tient à ma disposition pour en discuter et nous avons discuté et je lui ai remis des éléments, d'accord ? Et effectivement, le Abdel Zahiri, je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai vraiment pas lâché. Je ne l'ai vraiment, vraiment pas. Et toi, radical, tu n'as pas, tu n'as jamais eu ce contact-là. Et ce n'est pas grâce à tes lives, là, qui ne servent à rien, que le Zahiri a été expulsé. Voilà, c'était la petite parenthèse, quand même. Paolo Tullo, il est revenu sous un autre pseudo. Toujours à raconter la même bêtise, je ne comprends même pas ce qu'il est en train de raconter. Avec Mathilde, je ne sais pas quoi. Mais c'est vraiment un idiot, celui-là. Vraiment. Et bien voilà, c'est des harcèlements comme ça, tu sais qu'il faisait sur les chaînes de Marco. Faites grâce à Julien Papineau, oui, si tu veux. Je n'ai pas l'intention de faire grâce à un potentiel pédocriminel, cher monsieur ou cher madame. C'est dingue. Mais Paolo Tullo, pourquoi tu t'emmèles de cette histoire ? Tu n'es pas concerné, tu n'as rien à voir là-dedans. Pourquoi tu viens, je ne sais pas comment t'emmêler, toi qui viens en Spice ? Je l'ai bloqué. Après, s'il a un troisième pseudo, voilà. Et là, je l'ai bloqué. Zaïri, bah oui, Zaïri, de toute façon, lui, il s'en est pris à moi aussi, pareil, parce que j'ai tout de suite vu qu'il était dans des trucs pas clairs et effectivement, très rapidement, très très rapidement, parce que moi, il faut savoir que je l'ai rencontré dans un contexte particulier parce que je l'ai rencontré chez Papi Dango, le micro, s'il vous plaît. Je l'ai rencontré chez... Ah ben, je ne sais pas, il y a un bruit bizarre. Vous m'entendez ? Oui, mais moi, je t'entends, je crois que c'était mon micro. Alors, je le ferme. Oui, ça fait vraiment un bruit bizarre. Et effectivement, moi, Abdel Zaïri, voilà, il s'est mis dans un premier temps à avoir un comportement, un regard et une gestuelle inappropriée vis-à-vis de moi. Donc, j'ai été tout de suite un peu agressive quand même vis-à-vis de lui parce qu'il était quand même assez lourd, drag lourd dingue, etc. et vraiment, voilà, je n'aime pas ce style de type. Donc, effectivement, ça a été au départ, voilà, j'étais gentille et puis après, voilà, puis après, Florey, il m'a dit, attention, elle va vraiment te frapper, il faut lui lapper. Et après, ça a été des insultes sur ses lives du cyberharcèlement à ne plus en pouvoir. Il disait qu'effectivement, il allait, je rigole à Hassan sur ce qu'il met sur le tchat, et qu'effectivement, il ne serait jamais expulsé, etc., etc., il avait même fait du chantage à un moment donné avant de partir, en disant oui, l'État va me donner 100 000 euros pour que je me casse ou je ne sais pas quoi. Et c'est là que j'ai eu le contact avec son contrôleur judiciaire et encore une fois de plus, j'étais la seule à détenir ce contact. Ni radical, ni personne ne pouvait détenir ce contact que je vous ai montré là à l'instant. La sûreté du Vaucluse. C'est une brigade spécialisée dans son département et qui était sérieusement sur les côtes de Zahiri. Moi, j'ai été auditionnée par rapport à Zahiri et ce n'est pas des flics ordinaires qui m'ont auditionnée. Voilà, tout simplement. Ce sont des brigades spécialisées là-dedans. Et effectivement, j'étais la seule à détenir ce contact. Donc, quand Radical vous dit qu'effectivement, c'est grâce à ces lives, croyez vraiment que les OPJ vont se farcir des heures de live par un espèce de dégénéré pareil en vue de potentiellement envisager l'expulsion d'un individu. Ça ne va pas, non ? Il fallait faire des requêtes. Je les ai faites. Il fallait passer des heures et des heures et des heures des dossiers pour pouvoir obtenir l'expulsion de cet individu. Exact. De toute façon, Gina, vu ce que tu viens de dire, c'est obligé. Tu passes par la vie réelle. Ce n'est pas du YouTube. Tu es obligé de faire des actions juridiques, contacter par exemple des OPJ ou X personnes. C'est sur le terrain. Ça me paraît évident. Quand on obtient l'expulsion de quelqu'un, comme il a été fait pour Abdel Zahiri, c'est clair que ce n'est pas sur YouTube. Ça me paraît évident que ça soit... Ça s'est fait sur le terrain. Ça a été fait sur le terrain. C'est très clair. Non, puis là, vous avez le Julien Papineau, le Marco qui traîne avec... Justement, on parle de Papi Dango avec l'espèce de pseudo-manager de... Salut, pile dans le mille, de Papi Dango qui se fait appeler Téquitois, Philippe. Alors lui, lui, c'est pareil. Alors lui, on s'est toujours détesté parce que moi, je déteste les gens sales, les gens sales, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et effectivement, un jour, on a atterri chez lui. Donc, c'était le jour où il devait avoir un live, un live, comment dire, sur... C'était avec une personne que j'avais accompagnée chez ce Philippe et chez... Enfin, là où je devais rejoindre Gérard Fourré, etc. Elle s'appelle Nadia, cette dame. Et effectivement, ce jour-là, je me retrouve donc chez ce Philippe en question. Alors, comment vous dire ? Le mec, il vit... Alors, il a 50 ans, plus de 50 ans. Donc, voilà. Il vit dans une... Dans une chambre de bonne. Enfin, il vit dans 10 mètres carrés à peine. Alors, ce n'est pas les belles chambres de bonne dans le 16e arrondissement. Il a une chambre de bonne, voilà, dans le... Dans le fin fond de Joinville-le-Pont. Enfin, bref, une banlieue mal paumée. Et chez lui, alors, il vit seul avec un chien. Donc, dans 10 mètres carrés, je ne sais pas si vous imaginez le truc, c'était sale, ça puait. Et lui-même, il avait une odeur, c'était juste nauséabond. Et moi, je n'ai pas pu tenir parce que je suis quelqu'un d'assez maniaque, etc. Et franchement, je n'ai pas pu tenir 5 minutes chez lui. Et je lui ai dit. Et on s'est tout de suite détesté parce que ce mec, il est vulgaire, il ne sent pas bon, il est horrible. Enfin, il va bien avec le personnage le Téquitois, la Féli. Et Philippe, il faut savoir qu'il se fait traiter comme un larbin par Papy Dingo. Papy Dingo, il est fou. Ça, je vous l'ai dit, il passe devant le juge des tutelles. Là, il est passé devant le juge des tutelles le 5 décembre, etc. C'est un barge. Mais par contre, l'autre, le Philippe, ce n'est pas mieux. Lui, c'est quelqu'un qui a de gros, gros soucis. Très, très gros soucis. Et je soupçonnais aussi une attirance de Téquitois, là, Philippe, envers les enfants. C'est un mec de 50 ans qui n'a jamais été marié, qui n'a jamais eu de… Il n'a pas de compagne, il n'a rien, il vit seul comme un… et il a eu des discussions parfois où j'entendais vite fait ce jour-là où il disait justement à la personne qui dénonçait apparemment des faits pédocrinaires sur ses enfants, donc cette fameuse Nadia, il lui disait, ouais, mais tu te fais certainement des films. Enfin, il minimisait en fait ce qu'elle, elle était en train de dénoncer justement. Et ça, ça m'avait mis la puce à l'oreille quand même. Gina, Gina, souvenir, souvenir, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais il a beaucoup de choses à dire au sujet de Marco. J'aimerais bien qu'on entre en contact avec cette personne si elle veut bien ou s'il veut bien. Il y a mon mail, il n'y a pas de souci. Il y a mon mail, il n'y a aucun souci. Là, on a vu, qu'est-ce que tu dis ? Abdel Zahiri ? Non, ce n'est pas lui. C'était son cousin. Il s'appelle Hicham, un fou. Hicham, je n'ai plus son nom en tête, son nom de famille en tête, mais je sais que c'est le cousin de Zahiri. Il fait des lives lui aussi, il est complètement frappadingue. Ouais, mais ce n'est pas... Est-ce que je peux dire ? Souvenir et souvenir, c'est juste... Cette personne est dangereuse, tu as du temps d'apercevoir et on a besoin aussi de... Enfin, on a besoin de ces preuves là aussi. Voilà. Parce que c'est inadmissible ce qu'il dit sur les enfants. J'aime son temps t'entends plus. Je vous écoute. Alors, là, j'ai un message de puni-chère. Gina, Marco, Cotorep, ok, menace d'alerter. Mais qu'il le fasse ! Mais qui... Mais hé ! Marco, machin, Julien Papineau, fais-le ! Fais-le ! Chiche ! Je te garantis le répondant derrière que je fréquente le grand banditisme. Mais il est sérieux, lui ! Et ça arrive à des gens très bien de fréquenter le grand banditisme aussi. Des gens... Ça arrive à des gens très très bien. C'est pas parce que t'as fréquenté le grand banditisme ou que tu fréquentes des gens qui sont dans le grand banditisme ou qui l'ont été, que tu vas aller braquer des gens. Mais encore une fois de plus, moi, j'invite ces personnes à aller faire des fausses déclarations parce que comme ils ne connaissent pas mes enfants, ça ne peut être que de fausses déclarations. On est bien d'accord. Pour pouvoir signaler des enfants en danger, en risque de l'être, etc., des supputations, il faut avoir les reins solides pour pouvoir dénoncer des situations. Mais moi, j'invite Julien Papineau à le faire. Vraiment ! C'est dingue, hein ? Bah, s'il le fait, Gina, il va inventer un tas de choses et ça va se retourner contre lui. Laura, c'est simple. Moi, je vais vous montrer un truc. Regardez. Puisqu'on veut aller... Moi, je veux dire, ce n'est pas compliqué. Où est-ce que j'ai le truc ? Là, on avait 5 minutes. On va garder ensemble. Ici, j'ai un bon dossier. Voilà. Vous voyez ? On peut bloquer Paolo Tullo ? Non, mais je le ferai mais l'autre côté, je le ferai après parce que là, je suis sur un partage d'écran. Je le ferai après, Maïna. Gina, mets-moi mon dos, s'il te plaît. Je ne peux pas faire deux choses à la fois, Maïna. Je suis désolée, je te le fais juste après. Ah, OK. Je te mets juste après. D'accord ? Est-ce que vous voyez le courrier là ou vous ne le voyez pas ? Oui, à droite ? Oui, sur ma droite. Alors, je pense que là, vous ne voyez pas ce que j'ai partagé, donc je vais le remettre. Hop. Donc là, normalement, je ne peux pas se ramener le courrier. Bon, je n'arrive pas à l'avoir. Et là, ça ne fonctionne pas. Alors, attendez. J'essaie de faire un partage d'écran et ça ne fonctionne pas. Ça m'énerve. Toujours au moment où vous voulez mais je vais le bloquer. Je vais le bloquer. C'est juste que vraiment, je cherche le fichier, je vais le bloquer. Alors. Bon, là, je n'arrive pas, mais je voulais vous partager en fait le courrier que j'ai fait. Le courrier et l'accusé réception. De toute façon, c'est simple, l'accusé réception, il est là. L'accusé réception, ça, je peux vous l'afficher. Mais le courrier, de toute façon, ça fera l'objet d'une vidéo. C'est par rapport à Radical. Lorsqu'il a fait, enfin, lorsque j'ai reçu ce truc qui vise mes enfants, j'ai tout de suite fait un courrier en dénonciation calomnieuse. Ce courrier a été accusé réception, donc en date du 26 octobre. Et effectivement, il a été suivi des faits. Tout simplement. Il a été suivi des faits. Donc, le courrier, ça fera l'objet d'une seconde vidéo où je partagerai l'écran parce que là, j'ai du mal. Et puis en plus, tout est un peu entremêlé dans mes fichiers, donc il faut que je les ressorte. Mais on voit bien que la dénonciation calomnieuse, parce que j'ai l'accusé réception, du parquet, j'ai tout, c'est une chose qui est chère payée. Donc, moi, j'invite ce comment il s'appelle Julien Papineau à faire ces fausses déclarations. Je l'invite à le faire, mais vraiment. Et tu verras le répondant comment il te sera assuré. Voilà. Je crois qu'on a perdu Maïna. Ah non, Léna. Ah non, Léna. Ouais, c'est de la pure l'acheter, tu vois, Dina. enfin, encore une fois de plus, il n'y a absolument aucun souci. Ça m'est déjà arrivé. Et puis, ce n'était pas la première fois, quand ça m'est arrivé, là, il y a à peu près un mois. Ce n'était pas la première fois, parce qu'au tout début de mon cyberharcèlement, il y a trois ans, moi, il y a trois ans, j'avais déjà eu ces pseudo-signalements. Et moi, j'ai envie de vous dire, dès lors où ça ne vient pas d'une institution qui côtoie vos enfants ou le pédiatre ou voilà, il n'y a pas de souci à se faire. C'est que, tout simplement, ces gens-là, ils ne savent plus comment vous attaquer. Ça vient en cyberharcèlement. Donc, je vais terminer. Les procureurs, les OPJ, tout ça, eux, ce n'est pas des cons. Ils font tout de suite le rapprochement en disant « Madame est victime de cyberharcèlement. » C'est ce qui m'est arrivé pour moi. Donc, effectivement, on va faire une sorte de jonction de toutes les affaires. Et effectivement, on voit bien que là, elle a été victime de cyberharcèlement. Là, elle fait l'objet d'une dénonciation. Ils ne sont pas stupides. Et puis, encore une fois de plus, mon ex-mari, vous pensez vraiment qu'il va laisser fin, qu'il a laissé faire ce genre de choses ? Jamais de la vie. Et si demain, ce Marco se mettait à faire ce genre de choses, mais tu serais… Mais Marco, machin, là, Julien Papineau, tu n'auras même pas le temps de te retourner comme ça, que tu vas te retrouver en garde à vue avec tout le reste des affaires qu'on va te coller. C'est-à-dire, la manière dont tu apattes certaines femmes sur YouTube en leur donnant ton RIB, si on a ton RIB, c'est que tu grattes de l'oseille à un moment donné. Donc, on a de quoi te constituer un petit dossier. Moi, j'ai de quoi signaler au procureur de la République qu'effectivement, tu fais ce genre de choses et j'ai la possibilité également d'expliquer que tu avais déjà fait le coup à une dame qu'apparemment, elle avait des soucis aussi… Enfin, voilà, elle avait été récupérée chez Radical. Enfin, bon, bref, je parle de Pascal Lavigne et on va te monter un dossier comme il faut. Gina, tu sais, alors, il réclame de l'argent, OK ? Et puis, sur ses vidéos, il dit oui, la Maman Archevo, elle a des problèmes, tu sais, financiers, elle ne pourra pas aller au tribunal, tu vois ? Mais c'est grave. Et au sujet de Paolo Tullo, je vais te dire quelque chose, Paolo Tullo. Mathilde, j'ai le droit de ne pas être royaliste. Je ne suis pas royaliste, sûrement pas pour ce roi de Bourbon qu'il y a ici en ce moment. Louis XX, je ne sais trop quoi. Et alors, où est le problème, Paolo ? Mais tu es vraiment un imbécile, toi, voilà. C'est surtout que voilà, là, j'ai bloqué le tagada, vous m'avez dit que je l'ai bloqué. Moi, pour ma part, effectivement, encore une fois de plus, ce marco, voilà, moi, j'ai tout qui prouve également que tu as tenu des propos homophobes sur ton support, que tu as tenu des propos extrêmement racistes. Et avec ça, je te garantis que je te fais un bon petit dossier, Julien Papineau. et je te fous des gens sur tes côtes, des associations, voilà. Je te fais exactement la même chose que j'ai fait avec Zahiri. Mais tu te rends compte, Gina, quand même, l'intimidation ? Ils viennent là, tu sais, à te... Mais moi, il n'y a pas de problème. Il a t'humilié, tu sais, tout simplement parce que l'intimidation, voilà, l'intimidation. Moi, ces gens-là, ils ne m'humilient pas, encore une fois de plus. Ah, mais moi non plus. C'est des YouTubers galériens. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans l'univers de la cosmétique de luxe. Je vais te dire, ces gens-là, ils ne m'humilient en rien. Si demain, un chirurgien du 16e, comme j'ai toujours dit, devrait venir à me dénigrer ou à dire du mal de moi, ça m'affecterait parce que forcément, ça touche ma sphère professionnelle directement, on va dire. Et effectivement, là, ça ne vient que des espèces de personnes. Là, on fait le live parce que tout simplement, il nous a dégueulassés ce matin et moi, je n'avais qu'un seul message à lui passer, c'est que puisque tu dis qu'on est des crados, moi, il n'y a pas de souci, Julien Papineau. Montre-toi, moi, je vais me montrer et on va faire la comparaison. Qui de nous deux a la tête la plus crade, en fait ? Et le corps le plus crade ? Parce que moi, j'ai mis au monde deux enfants, deux enfants, ce qui n'est pas rien, quand même. Et je rentre encore dans des jeans taille 34, sans problème. Alors, c'est beaucoup de sport, mais voilà quoi. Gina, alors au début, j'ai 74 enfants, après, il dit que j'ai 2, après, il dit que j'ai 6 et après, j'ai 12, mais il nous fait passer vraiment pour des menteuses quoi, devant sa communauté d'imbéciles parce que c'en est, c'en est désolé, mais pour ceux qui écoutent ce genre de choses, qui vont encore sur la chaîne de Marco, je me pose des questions, honnêtement, honnêtement quoi. Il leur faut quoi ? Des preuves ? Mais il aura des preuves, Marco. Tu as raison, mais tu sais, on expliquait l'histoire du RIB qu'il donne à droite à gauche selon les personnes qu'il contacte, féminine, rien que ça, les gens doivent se dire ouais, ce mec-là, c'est un brouteur, quoi. Qu'est-ce qu'on fait chez lui ? On s'en va. Quelqu'un qui est normal, il s'en va. Il ne se présente plus, c'est terminé. Après, qu'il écoute en soum-soum, c'est un autre problème, mais en tout cas, il ne se présente plus sur son chat, c'est terminé. Mais non, il y en a toujours, ce sont des débiles profonds. Rien que cet élément-là, le RIB, rien que ça, ouvrez les yeux, ce n'est pas compliqué, comme tu disais, mais non, ce n'est pas compliqué à comprendre, rien que ça. Vous avez compris que vous avez affaire à un brouteur. Voilà, c'est simple à comprendre. John, il a passé des messages où il disait, justement, qu'il n'avait jamais, tu sais, non, je n'en ai pas besoin, tu sais, de la, que tu m'aides. Mais il n'a pas passé le message où il réclamait les 2000 euros, tu sais. Oh, c'est bizarre. C'est étrange, ça, tiens. Bah, il en voit. Tu pleurais, tu pleurais, tu sais, pour avoir, tu sais, parce qu'il y a l'huissier qui frappe à sa porte, que sa copine, elle est partie, tu sais. Voilà, mais ça, il n'a pas passé, hein. Oh, c'est étrange. Ou alors, Gina, c'est comme l'histoire, tu sais, de la ronde, en fait. C'est comme l'histoire, tu sais, enfin, franchement, ça me passe au-dessus de la tête, c'est vraiment des mensonges, sur des mensonges, et je n'ai pas l'âge à, je vais passer juste, à faire ce que je dois faire, hein, et ça ira loin, parce que je ne vais pas laisser penser ça, tout simplement. Et j'arrête de dire, il a dit ça, ou il a dit ça. Non, il sait très bien ce qu'il a dit, et c'est mensonge. Voilà. James, il a eu un petit problème de connexion, apparemment. Remonte, James, si tu peux. Bah, de toute façon, Mayna, c'est simple, s'il donne son i, ce n'est pas pour la gloire, s'il donne son i, c'est pour demander de l'argent, ça me paraît logique. Et c'est ce qu'il a fait avec toi, et sans doute, peut-être, d'autres personnes. Tellement simple à comprendre. Si James, il nous entend, je viens de te répondre sur le chat privé, en fait. Voilà. Voilà. mais je ne peux pas mettre le lien sur le chat. T'as raison, Dina. Ah ça, on le sait ça. On le sait. On est au courant. Non, mais il y a ce que je disais, enfin, je ne sais pas, pas besoin d'être un génie intellectuel pour comprendre ça. Il envoie le RIB à quelqu'un, c'est pour obtenir de l'argent. Ça me paraît évident. Sinon, tu n'envoies pas de RIB. Je ne sais pas, moi. Mais il y en a, ils n'ont pas les lumières à tous les états. Ah non, mais ça, il n'en parle pas. C'est bizarre, c'est étrange. Il ne parle pas qu'il y a des RIB qui courent comme ça de lui, tu sais. Ben oui. C'est drôle, c'est drôle. Ça, par contre, sur ce sujet, il ne viendra jamais. Parce qu'il n'a pas envie, tu sais, que les personnes qui l'écoutent, tu sais, ils font, waouh, tilt. C'est bizarre, pourquoi il y a terrible de l'autre côté, là-bas, tu sais, chez des personnes. Ben oui. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. Voilà. Il ne faut vraiment pas prendre les personnes, les sous-estimer. Parce que tu sais, jamais qui est derrière. Et puis, les menaces de mort, franchement, les menaces de mort, tu sais, du cannibalisme, de l'embrochement. Il y a une question sur le chat de Hassan. Tu lui as donné, là, il te pose la question. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout, Hassan. Et c'est pour ça, il y a mes problèmes en ce moment. C'est pour ça qu'il m'arcelle. Ah oui, il te harcèle parce que tu ne lui as pas donné l'argent qu'il voulait que tu lui... Voilà. Écoute, Gina, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer quelque chose. Au mois d'avril, c'est-à-dire quand je suis arrivée de Russie, tu sais, normalement, normalement, je lui ai dit parce que je ne savais pas à quoi répondre. Tu sais, quand on te demande de l'argent, tu te dis, oui, peut-être il est vraiment dans le besoin, on verra, quoi. Tu sais, et quand je suis arrivée de Russie, ce n'était pas possible parce que j'avais déjà inscrit mon enfant à l'université et tout. Et je voyais qu'il me demandait, tu vois, indirectement, indirectement dans les messages. Et je lui ai dit, écoute, je peux peut-être faire 600, 600 et 600. Et j'en ai parlé à quelqu'un, à une amie, elle m'a dit, sûrement pas, il n'a qu'à aller travailler, je le connais, tu sais. Voilà, je le connais, c'est quelqu'un qui est au RSA et qu'il ne faut rien de sa vie et il te demande alors que tu as des enfants. Non mais attends, tu ne vas pas le faire, elle me fait. J'ai fait, écoute, non, je ne pense pas non plus. Et là, à ce moment-là, j'ai évité ces conversations, tu sais. Et c'est là où, quand j'allais sur son live, il faisait de sorte que Paolo m'insultait, que Tempus m'insultait, que Mathilde me bloquait. Et là, sur hier, il disait que c'était moi qui voulait être le chef sur sa chaîne, tu vois. il fait carrément une inversion des valeurs en disant que je suis minable, tu vois, comme si j'étais minable, comme si j'étais quelqu'un d'insociable. Il me traîne carrément dans la boue, quoi. Mais quand, tu sais, franchement, moi j'adore Christophe Croce, moi je l'aime bien parce que moi je sais que j'ai un petit secret, voilà, je ne vais pas dire. Et j'ai vu ses vidéos et je le trouve super bien maintenant, tu sais, je suis heureuse. Attendez, stop, on a la bride qui est là. Donc, alors moi je vais vous dire, James, c'est parti parce que justement, on ne s'entendait plus et il y a eu beaucoup de, enfin même moi en fait, on m'a beaucoup coupé la parole et lui aussi en fait. Donc, là on a, excusez-moi, on a la bride qui est là. Donc, chère bride, si tu veux monter, on te passe le lien. il n'y a aucun souci. Mais James, il est où là ? Attends, attends, apporte les preuves, Monica, apporte les preuves de ce que tu dis. Je t'ai averti pour Marco, je crois que ce n'est pas la bonne en britain. Ouais, laisse tomber. C'est la bonne ou ce n'est pas la bonne ? Non, laisse tomber. mais attends, 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 elle m'a averti, oui c'est vrai, elle m'a averti pour Marco comme quoi il prenait des médicaments et qu'il fallait faire attention. Voilà, et moi je lui ai dit, écoute, je suis assez grande, je sais ce que je fais. Elle a raison, elle m'a averti. Ça, je suis d'accord. Assan, la bride, la bride, c'est une facho ? Dans quel sens ? Tu peux nous dire, s'il te plaît, Assan ? Et là, vraiment, j'aime ce, voilà, et moi il m'a dit qu'il était coupé à chaque fois qu'il essayait d'entamer une phrase, donc on essaye de ne pas trop se couper la parole si c'est possible. Merci. Ouais, c'est vrai, elle a raison, elle m'avait averti sur Marco. Ça, je suis d'accord. Elle me disait même qu'il faut vraiment faire attention parce que je te conseille d'arrêter de parler avec Marco. Je lui ai dit, oui, je sais, j'ai compris, j'ai compris, tu sais, mais je n'avais pas dit que Marco m'avait demandé de l'argent. Je ne lui avais pas dit parce que j'avais honte de ce qu'il m'avait demandé. J'avais honte. Je n'en ai parlé qu'à une seule, à une seule personne et elle m'a dit, oui, il ne faut vraiment pas le faire et tout. Et à ce moment-là, donc quand je suis allée chez Marco, c'est là où ils ont commencé à me harceler, voilà. mais indirectement, tu vois, pour me prendre pour vraiment pour une idiote. Mais malheureusement pour eux, je ne suis pas idiote et j'ai compris. Voilà. C'est pour ça, moi, j'ai dit à Brite, chacun a son expérience de sa vie. Je suis d'accord avec elle. Mais vous parliez de Paolo Silva, on ne connaît pas. Je ne sais pas de qui tu parles en fait depuis tout à l'heure. Comment ça ? Je ne sais pas, il parle de Paolo Silva, je ne connais pas. Non, c'est Paolo Tullo qui est toujours sur la chaîne de Marco. D'accord. Oui, ben oui, Hassan, mais ce sont des fachos. Tu verrais cette semaine le nombre de commentaires racistes que j'ai eus, le nombre de... Enfin, c'était juste hallucinant, mais même pas plus tard que tout à l'heure. Pas plus tard que tout à l'heure, t'es n'arabe, t'es né à Montreuil, mais t'es forcément des bidonvilles. Hallucinant. Mais ça, c'est la clique à ce radical, à ce Julien Papineau, c'est bien sûr que c'est des fachos Hassan. Évidemment. Évidemment. Eh oui. D'autres, la dernière fois, le Marco, je l'ai entendu dire, on me l'a envoyé, c'était il y a très peu de temps, il disait que les darons maghrébines, il l'a dit comme ça, je vous assure, elles chient les enfants, elles chient les gosses. c'est un matin où il avait lancé un live parce qu'il n'a que ça à foutre de ses journées et il a sorti ça. Alors bien sûr, moi je l'ai téléchargé, j'ai enregistré l'extrait parce que, voilà, je me dis, ça peut toujours servir et effectivement, là, ça nous sert bien comme il faut. Ça nous sert bien comme il faut, comme ça, on va pouvoir mettre cette pièce dans le dossier. Non mais, aller jusqu'à attaquer nos enfants, c'est vraiment, c'est minable quoi. Ça prouve vraiment que son intelligence, c'est vraiment bas, c'est vraiment bas. Et de penser à dire ce qu'il a dit hier sur son live, ce matin sur son live, personne, à part un psychopathe pervers qui peut vraiment dire ce genre de choses quoi. Quand je dis là, je ne comprends pas. L'île de la Réunion, c'est magnifique. Je réponds à ça. D'accord. Il faut se déchiffrer, il faut se déchiffrer. Ah bah oui, visage d'ange, ça, c'est moi ça. Attends, attends. Il y a Hassan qui pose si je vis à la Réunion. Non, je suis réunionnaise Hassan. De génération en génération. J'ai toute ma famille là-bas. Mais il parle créole. Ça t'y connais ? Attends, tu sais Gina, tu parlais de, sur la chaîne de Marco, je ne sais plus, Malek, Malek, je ne sais plus, qu'est-ce que tu disais là ? L'autre fois ? Non, je t'écoutais. Non, 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 non. Sur hier, tu disais quelque chose sur une personne qui venait sur la chaîne de Marco, qui était facho. comment il s'appelait ? Marine, Amalek, Amalek. Amalek. Tu sais, son vrai nom, c'est exactement le même que le mien. On est de, pas mis très lointaine, si tu veux. Bah, c'est pas un cadeau, hein ? Non, c'est pas un cadeau. pour le coup. Non, c'est pas un cadeau, ouais. C'est un arrière-arrière petit cousin. D'accord. Si c'est bien lui, hein ? Je sais pas si c'est de lui que tu parles. Ah oui, oui, si, si, si. Il était sur plusieurs lives à Marco. Ouais. Et lui, il m'a insultée sur son TikTok. Il a fait plusieurs lives où il m'a clairement insultée. Et puis finalement, il a été mis en examen pour des faits visant d'autres personnes. Et j'ai pu me constituer partie civile, ben, le mois dernier contre, contre cet individu. Alors, bon, voilà. Je comprends pas pourquoi il est nazi, parce que c'est un créole. Mais ça veut rien dire. Il est plus français que moi, je comprends rien. Non, moi je connais des arabes qui sont racistes aussi. Ça, ça veut rien dire du tout. C'est dingue quand même. C'est incroyable. On ne veut absolument rien dire du tout. Alors qu'on a du sang, on a une chair, on est tous humains. Et il y a un seul qui dirige la Terre, c'est Dieu. Désolée, mais moi je parle comme ça. Personne ne peut m'enlever ma façon de parler et mon éducation que j'ai reçue. C'est des croyances, oui. Voilà, je suis croyante. À la réunion, on mange des larves. Je ne sais pas. Oui, tout à fait, on mange des larves de guêpes, oui. C'est super bon. Moi, j'en ai déjà mangé avec du riz, c'est super bon. Désolée, Gina, mais oui, quand j'étais petite, j'en ai mangé, oui. D'accord. Mais ce n'est pas les mêmes guêpes que vous avez. Ce n'est pas du tout les mêmes guêpes que vous avez. Ah ben ça, c'est sûr, Soleil Four. Ben oui, le racisme, gardez, comment il s'appelle, Zemmour, Zemmour, Corsair, on ne t'a pas envoyé le lien, parce que je l'ai donné à, excusez-moi, je fais une parenthèse à Corsair, j'ai donné le, James a le lien, il peut te le passer, je lui ai dit que te le passait, demain, il ne te l'a pas passé. Mais sache que bon, voilà, le lien, si tu le souhaites, James, il peut te le passer. Mais ouais, vous savez, Zemmour, il est barracite et pourtant, il est d'origine, il est d'origine cabile apparemment. Attends, attends, je vais juste répondre à pile dans le mille. Tu sais, le mot yab, c'est une insulte en créole. C'est une insulte. Il faut vraiment faire attention au mot. Le yab, c'est une insulte. Ce sont des métropolitains qui sont arrivés à La Réunion qui ont une vie différente de nous, les locaux et ils ont appelé ces personnes comme ça. Eh ben non, ce n'est pas vrai. Le vrai yab, c'était les Noirs, je n'ai pas de raciste, attention, qui se sont réfugiés, voilà, les esclaves. Il faut être attention, ne n'emploie pas ce mot parce que le yab, c'est vraiment une insulte. Corsair, est-ce que tu as eu le lien ou pas ? Pas que tu penses que je n'ai pas envie de te faire monter. Moi, je n'ai rien contre toi personnellement. Attends, tu sais, puis dans le mille, il dit, j'ai gravi le puton des neiges. Alors donc, tu sais comment c'est haut et il faut vraiment beaucoup marcher. Tu es d'accord ? Eh ben, dis-toi bien que pour ma fille Virginie, j'étais enceinte de sept mois, on a fait une course jusqu'en haut et je suis arrivée en première et je suis redescendue en première. C'était avec un, j'étais éducatrice, monitrice, éducatrice dans un camp de, avant, on les appelait les APK. C'était des délinquants un peu du style Marco qui parlent comme Marco donc on les redressait. Voilà, tout simplement. Ce n'était pas des prisons mais on refaisait de sorte que ces personnes marchaient droit. Avant, ça existait. Zemmour et berbère comme Gérard. Oui, oui, oui. Ouais, Mayna, je suis oreille. Oui, tiens à l'oreille, ouais. Non, allez. Corsaire, ça ne tarde pas trop parce que je ne vais pas tarder à conturer donc franchement, dépêche-toi. Je ne sais pas ce que tu te mets mais bon. Voilà, je me refais une beauté. mais sérieusement. Tu sais pourquoi on les appelle, Magina, les oreilles chez nous, les métropolitains ? C'est parce que quand ils arrivaient sur l'île, ils écartaient toujours leurs oreilles pour écouter ce qu'on disait. Ils ne comprenaient rien. Fauré raconte tellement de conneries. Je ne sais pas. Mais il en raconte, papy d'un dos. Mais bon, après, voilà, moi, personnellement, je sais qu'il est fou donc il n'y a aucun souci. Je sais qu'il raconte des tonnes et des tonnes de conneries et puis, voilà, c'est le plus malheureux. C'est pour les personnes qui l'entourent, je pense, moi, direct à sa femme, en fait. Et voilà, et les personnes qui lui donnent la possibilité, qui lui tendent le micro quelque part. Parce que voilà, on sait qu'il est complètement fou, papy d'un go. C'est comme ça. il est parti dans un délire pas possible. Gina, on doit rire. Oui, bonsoir, c'est bien moi. Salut, Corsair. Salut Gina, salut John, salut Maïna. Bonsoir, Corsair. J'espère que vous allez bien. Bah, écoute, ça va, hein. Bon, bah, tant mieux, c'est cool. que tu as suivi les dernières, les dernières fois. Salut, Corsair, excuse-moi, je ne sais pas, salut. Salut, salut. Alors, les derniers, derniers lives, non, moi, j'ai suivi le live Apocalypse 13, où Marco, c'est apparemment, devient évangéliste, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Apparemment, il a l'air de s'intéresser maintenant à la religion. Bon, je pense que, comme je dis, il essaye de chercher un credo pour pouvoir faire parler de lui, comme d'habitude. Mais oui, par contre, Marco tient des propos à tenue, tient encore des propos racistes, gravement racistes. Oui, ça, ce n'est pas nouveau. Je confirme, j'affirme. De quel style ? De tout style. Alors, très souvent, il utilise le ton de l'humour pour pouvoir faire ses petites blagues racistes. Un peu ce que tu as dit, il accouche, les femmes arabes accouchent des enfants, je ne sais pas si un truc comme ça. Il a fait beaucoup de blagues sur les Africains, le Mali. Voilà, c'est assez récurrent de sa part, mais maintenant, on sait. Il dit quoi, par exemple, sur la communauté africaine ? Souvent, il dit quoi ? Il a dénigré souvent la communauté africaine en disant que c'était des moiriens. J'ai pas mal d'enregistrements. Il parle de babouins, de bamboula, de tous les termes classiques des racistes. Et ça, tu les enregistrements, toi ? Ouais, j'en ai quelques-uns. Oui, j'en ai quelques-uns. D'accord. J'ai des heures complètes même où certaines personnes venaient dire des choses même vraiment très graves et Marco a rigolé. Donc, non, Marco est raciste, oui, clairement. De toute manière, moi, à partir du moment où je l'ai affirmé, il m'a dégagé de sa chaîne. Donc, voilà. D'accord. Il faudrait quand même compiler tout ça et puis les transmettre parce que, voilà, c'est pas... En fait, être raciste, c'est pas une opinion, en fait. C'est un délit. On n'a pas le droit de dire ce genre de choses. On n'a pas le droit, Julien Papineau, de dire que les darons maghrébines elles chient des gosses tout comme on n'a pas le droit de sortir ce que tu viens de sortir. C'est un délit. C'est pas une opinion, en fait. Le racisme n'est pas une opinion. Ouais, non, ben, après, c'est... Voilà, lui, il prend ça sous le ton de l'humour, tu vois. Mais il n'y a pas d'humour. Du coup, pour les gens, pour eux, pour beaucoup de gens, Marco ne tiendrait pas, ne serait pas raciste. Bon. Après, je ne sais pas, mais moi, plusieurs fois, je me suis battu pour dire que Marco tenait des propos racistes et par définition, du coup, il est raciste. Après, bon, chacun voit son truc à sa porte. Je suis des cancers. Il y a un cancer, hier aussi, il m'a dit que je chie des gosses. Ouais, 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 ben, tu as des origines particulières. Je suis réunionnaise, oui, tout à fait. Je ne suis pas de la... pour lui, je ne suis pas française, sûrement, sûrement. Et puis, moi, je suis une arabe, donc je fréquente forcément le grand banditisme, en fait. C'est ça ? Ah oui, d'avoir ça, par contre, il aime bien faire des raccourcis comme ça sur les ethnies et les origines des gens. c'est sa spécialité, en fait, tu vois. Les gens trouvent ça marrant. Bon, après, voilà, comme je te dis, chacun a son humour. Mais voilà. Bon, ce n'est pas de l'humour, je suis désolée. D'ironiser sur l'ethnie ou l'origine d'une personne ou la catégorie sociale d'une certaine façon ou d'une personne, ce n'est pas ironique, en fait. Ça ne fait pas rire tout le monde, en tout cas. Ce n'est pas... Non, mais j'en reviens encore une fois à dire que c'est un délai, c'est du racisme, point. Ce mec, et il vit de quoi, exactement ? Parce qu'une journée avec lui, on a l'impression que c'est des lives systématiques, 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 du matin au soir en passant par la nuit. Il fait quoi de sa vie ? Pas grand-chose. Je pense qu'il touche les aides sociales. Il a du mal à l'admettre, mais je pense qu'il vit des aides sociales. Moi, ça me dépasse quand on me dit qu'effectivement, c'est toujours les rebeux, les renois qui sont des aides pour assister. Là, la preuve que non. On a quand même le cas d'un bordelais, semble-t-il. Il est français-français ? Oui, apparemment, de plusieurs générations. Je ne crois pas parce que j'ai cru entendre quelque chose, mais je ne vais pas le dire parce que... qui vit des aides. Il vit des aides et visiblement, il ne fait rien de ses journées. Il y a un moment donné, il faut quand même se poser de sérieuses questions et savoir exactement c'est quoi ses journées. Et puis, surtout... Ses journées, je pense qu'il passe à aller dormir parce que le matin... Maintenant, il fait des lives le matin très tôt. Ce n'est pas nouveau. Il faisait déjà comme ça à une certaine époque. Apparemment, maintenant, il fait des lives le matin très tôt et la réputation qu'il a, c'est de s'endormir à l'heure, normalement, où on doit se réveiller. Donc, voilà un petit peu sa vie. À s'endormir en live quand même parce qu'il fait des lives à s'endormir en live. En ronflant. Voilà, ça a été enregistré plusieurs fois. Après, voilà, ça peut arriver, tu vois, mais il y a certaines limites quand même. Enfin, je ne sais pas, moi, ronfler en live quand même, c'est... Mais hier, quand ça... Excusez-moi, je l'ai beaucoup entendu manger en live, mais pas dans le... Ah oui, manger aussi, oui. Mais ronfler, oui, et puis pas doucement. Mais bon, je pense qu'il a des soucis de santé à mon avis, donc c'est pour ça qu'il ronfle comme ça. D'accord. Ouais. hier, il y a un lien à l'épendance concernant ce qu'il m'a dit. J'ai vu qu'il avait partagé un lien sur ses commentaires sur son live d'aujourd'hui où il met en avant Radical. Donc, quelque part, Radical, c'est devenu son pote. T'as des infos ? Il a réagi récemment par rapport à ça, oui, je sais pas pourquoi, alors que bon, c'est le genre de truc qui avait déjà été discuté depuis un petit moment. Mais comme je vous dis, Marco, il a besoin de lumière, donc voilà, je pense qu'il a eu besoin de s'exprimer là-dessus parce qu'il a une dent contre toi, sûrement contre aussi, comment, la dame, là. Mais moi, je ne le connais pas. Ah, vous avez jamais été, si, vous avez été en contact quand même tous les deux. Tout à fait, mais bon, il savait que je me servais de lui, que c'était par pur intérêt pour avoir des informations sur Radical et après, je l'ai dégagé, mais c'était clair dès le départ. Moi, c'est pas mon ami, ça va pas, non ? Non, après, voilà, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, en tout cas, voilà, je ne sais pas, il en veut apparemment à John aussi, je pense que le fait que tu sois avec John, voilà, il n'est pas content. Ben, disons que, en fait, pardonne-moi Gina, en fait, parce que j'ai commencé à défendre Meina il y a quelques mois, parce qu'elle était, elle est modératrice chez moi, Meina, et je défends mes modérateurs, c'est normal, et puis je voyais que c'était une situation injuste, donc j'ai défendu Meina, il s'est retourné contre moi brutalement jusqu'à aujourd'hui, voilà, et puis peut-être le fait que je sois avec Gina, c'est une excellente amie à moi aussi, ben, ça ne lui plaît pas, ben, tant pis, moi, je reste fidèle à mes amis, c'est très simple. j'invitais des gens d'ultra droite sur sa chaîne, il y a longtemps, et ils avaient des propos par moments, et moi, je ne montais pas, ça c'est clair, je ne veux pas être mêlé à ça, et sinon, on serait rentré en conflit, mais des gens, ouais, ils avaient quand même des propos, ben, c'est dur, Maxence, Romain, le biterrois, et puis voilà, bon, et puis d'autres, bon, ça remonte à loin, mais ils avaient des propos assez costauds par moments. Ouais, je me souviens, je me souviens. C'est peu de temps après qu'il ne veuille plus que certaines personnes montent sur sa chaîte. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il a besoin de goûter un peu à gauche, à droite, c'est quelqu'un, je pense, qui n'a pas réellement d'opinion, ou alors s'il en a une, il joue un rôle, tu vois, mais je pense qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait, il va à gauche, à droite, puis il prend ce qu'il y a à prendre, tu vois. Donc là, vu que c'était le thème à ce moment-là, voilà, ça lui a fait plaisir de faire monter ces gens-là. Sûrement, je pense aussi, pour un petit peu nous énerver, je pense qu'il y avait cet objectif-là aussi, et ça n'a pas marché, ça ne lui apportait que préjudice, de toute manière. Ouais, mais je me souviens, toi, et ce n'est pas plaisant, même moi, je le pensais, c'est les imitations qu'il faisait à ton sujet ou la communauté africaine, ce n'est pas plaisant, quoi, ce n'est pas correct. Oui, non, mais après, comme je te dis, il y en a qui prennent ça sous ton humour, d'autres, pour eux, c'est raciste, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas blaguer avec les origines, enfin, on ne peut pas blaguer avec ça, ce n'est pas possible. Ben, Michel Lebb l'a fait pendant des années, en France, personne ne lui disait rien. Il reprend un peu le style, il reprend un peu le style de Michel Lebb dans ses blagues. Oui, mais attention, l'époque, elle a changé, la loi s'a endurcie aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Après, il joue là-dessus, mais bon, ça peut porter préjudice. Et puis, Julien Papineau, je déteste Michel Lebb, mais ce n'est pas Michel Lebb, d'accord ? C'est Julien Papineau de Bordeaux, un galérien, un brouqueur qui fait fuiter son rive de partout et qui essaye de se raconter une live sur YouTube du matin au soir en passant par la nuit, d'accord ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est au RSA et qui se fait passer pour un don juan, c'est quand même assez surprenant. Un don juan, moi, je ne demande qu'à voir. Moi, je lui demande de lever son... Pourquoi ? D'ailleurs, pourquoi il ne se montre pas ? Il y en a qui l'a vu. On n'a pas de photos de lui, il n'a pas sur son mur Facebook. Moi, vous allez sur mon mur Facebook, je dis, il y a plein de photos de moi. Pourquoi il ne lui se montre pas ? Parce que je pense qu'il a honte peut-être de son physique, je ne sais pas. Souvent, c'est ça. Je ne sais pas, il critique notre physique, justement. Il dit qu'on a des crados, je ne sais pas quoi. Ben ouais, mais bon. Après, moi, ce que je sais, c'est que des personnes l'ont vu et m'ont bien confirmé qu'il est quand même assez imposant. Il y a une photo de lui qui a tourné. Apparemment, c'était une photo où il était plus jeune et déjà sur cette photo, il était déjà assez imposant. Mais là, oui, apparemment, les personnes qui ont pu le voir... Moi, j'ai vu un bras de Marco parce qu'il a montré son bras en live une fois. D'accord. Et c'est vrai que c'était un bras très imposant. Très imposant. D'accord. Donc, ça confirmerait bien certaines choses. Parce que moi, il n'y a pas de soucis. On peut critiquer le physique d'une personne, mais tu es d'accord quand même qu'à partir du moment où tu critiques le physique d'une personne, c'est que toi-même, tu es parfait en fait. Ben, pas forcément, mais bon, vu comment il prend les choses, il ferait mieux de se regarder lui-même avant de critiquer les autres là-dessus. Venant de lui, c'est sûr que critiquer le physique des gens, c'est pas, voilà. Ben, c'est comme radical quand il critique le physique des gens, je trouve que c'est quand même, enfin, c'est quand même abusé quand on voit de la croix, il ressemble. Coucou, cancer, tu vois, je me montre. Ouais, salut, Mayna, salut. Ben, t'as quel âge, Mayna ? Quoi ? Tu as quel âge, c'est pas indiscret ? Mais tu vois, moi, je suis musclée, tu sais, voilà. Et là, ça se dit pas. On sent que t'as de l'énergie, quoi. T'as de l'énergie. Ben, bien sûr que j'ai l'énergie, bien sûr, tu sais, ce que je fais, le sport de combat et tout, tu sais, soulever les pierres, les poutres et tout ce que tu veux. Va demander à quelqu'un qui a eu six enfants, tu sais, qui porte encore du 34, tu sais, et qui a des muscles au bras. C'est rare, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est rare. Tu as quel âge, Amayna ? J'aime pas. Voilà, on le dit pas. Voilà, parce qu'après, on va encore dire des choses et puis si, tu vois. Non, Gina, non. Mais je pense que... je trouve que, parce qu'en fait, moi, je connais plus ou moins ton âge et je trouve que tu fais clairement pas ton âge en fait. Ah, mais tout le monde me le dit, ouais. Tout le monde me le dit. Je pense que Amayna, ouais, ça devait être une belle femme plus jeune. Oui. Mais elle est toujours. Avec des cheveux châtains, yeux verts, tu sais. Ah, attention, hein. Eh ouais. Eh ben, dis donc. Je comprends que Marco ait pu succomber, mais Marco, c'est pas à ta hauteur, ça, Marco. Non. Il a essayé, tu vois, il me faisait des mots doux, tu vois, des mots d'amour, tu vois. Ouais. Une fois, il m'a dit je t'aime. Une fois, il m'a dit je t'aime. Wow. Oh, Marco. Il a fait un chèque et je t'aime, tu sais. Voilà. On a Samantha du Bois de Boulogne, mais je doute que ce soit la vraie, parce que pour le coup, la vraie, bon, voilà. et elle dit Maïna, tu fais pas de Botox et ça se voit parce que tu fronces bien, toi. Non. Tu vois, t'as des expressions, tu fais pas de Botox. Pas de Botox. Voilà. Moi, tu vois ça, là, quand tu fais ça, moi, je peux pas, en fait, moi, je peux pas le faire. J'ai pas d'expression. Trop de Botox. Ouais, je sais. Moi, non. En effet, j'en fais, j'en fais régulièrement parce que le Botox, si tu veux, t'es obligé, en fait, quand t'en fais, quand tu en fais, t'es obligé d'en refaire. Ben oui, t'es condamné. Non, mais moi, non, net Botox, c'est normal. Ben, attention, c'est, après, c'est chacun son choix, mais oui, voilà. Oui, chacun, oui, tout à fait. Mais, je conviens, aujourd'hui, il y a quand même d'autres techniques et d'autres alternatives. Tu n'as pas remarqué que le Botox, ben non, au contraire, ça a été bien, mais ça a pas du bois. Ouais, non, mais après, il faut penser aussi à un certain âge, tu vois, parce que si tu t'arrêtes plus, il y a un certain âge où ça commence à te plier un petit peu. Non, ben non, justement, là, le Botox, on va le faire jusqu'à à peu près, je ne sais pas, moi, 50 ans, et après, on passe au lifting. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, mais franchement, moi, je te dis sincèrement, Gina, les femmes de plus de 60 ans que je vois lifter, je trouve ça vraiment horrible. Après, ça dépend comment c'est fait. Il faut que ça soit, vraiment très léger, mais vraiment très léger, parce que franchement, les femmes de plus de 60 ans tirées sans ride, vraiment, je trouve ça horrible. Vraiment, je trouve ça horrible. Moi, c'est mon avis, tu vois, mais des fois, je fais du sport au niveau du corps, donc je parlais à 18 ans, OK, mais mon visage, je fais aussi de la gymnastique, c'est simple, en faisant des grimaces, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, 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 mais tu sais, moi, je suis métisse, OK, et en général, attention, mais j'ai des bons gènes, je ne suis jamais malade, tu vois, j'ai une endurance incroyable, j'ai une force incroyable, tu sais, c'est comme, ah oui, j'avais dit à Marco, tu sais, que j'avais soulevé 3 tonnes, non, tu sais, moi, j'ai une 4x4, j'ai soulevé 3 pierres, exactement au même poids que ma 4x4, moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait, et j'avais dit à mon ami, ouais, je sais maintenant qui, tu vois, si j'étais encore dans l'époque ancienne, on m'aurait appelé Hercule, tu sais. Non, c'est bien, il faut garder cette énergie, c'est important, de faire de l'exercice, et tout. Ouais, ouais. Moi, je sais que j'ai 40 ans, là, je commence à me rouiller, ça commence à devenir difficile. T'as quel âge, tu n'as encore plus ? 40 ans, moi. Tu es de 83 ? Ouais, bientôt, 40 ans, je ne sais pas encore. Tu sais qu'à 40 ans, on me donnait 18 ans, et je devais absolument donner mon passeport, Corsair. L'année prochaine, hein ? Quand j'avais 40 ans, on me disait que ce n'était pas possible, je devais donner mon passeport, tu sais, parce qu'il pensait que j'avais 18 ans. Eh ouais, d'accord. Ça va, on me donne encore, des fois, ça m'arrive, on me donne 35, 30, ça va, ça fait plaisir, j'espère que ça va durer. Ouais. On te donne pas de ça. Je voulais te dire quelque chose, là, tout à l'heure. on me donne toujours plus jeune. Il y a quelqu'un qui me posait la question, pourquoi j'ai l'écharpe, alors que je suis réunionnaise ? Ben, je suis en Bulgarie, il fait froid. Ouais. Ouais. Ouais, déjà qu'ici, il fait froid, là-bas, wow. Ouais, ouais, ouais. On en laisse, là. Elle est marrante. Non mais bon, Gina, franchement, pour moi, ça me fait mal au cœur, surtout quand elle s'est fait attaquer de droite à gauche. Moi aussi, maintenant, je comprends, parce qu'on m'avait pas encore attaqué avec mes enfants, tu sais, Corsair. Et ça, je trouve, surtout à 7h du matin, parce que normalement, son live aurait dû être à 3h45 ou 3h10, et ils ont attendu, ces imbéciles, ils ont attendu toute la nuit jusqu'à 7h, pour qu'il commence son live. Ouais, ouais. Faut le faire, hein ? Ouais, mais il fait exprès. C'est pour vous embêter, ça. Non, 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 mais c'est pour embêter ceux qui sont sous son tchat aussi, honnêtement. Oui, oui, peut-être aussi, ouais, parce que ça doit être assez lourd pour eux, pour ceux qui suivent ce personnage depuis des années. C'est vrai que... À un moment donné, ils vont s'en lasser, à force de dire des bêtises, tu sais. Comme tu disais tout à l'heure, par la plaisanterie, il fait des blagues sur le racisme. Mais c'est... C'est pas pardonnable. Ouais, non, mais il virevolte. Un jour, il soutient les Noirs et les Arabes et la cause africaine, puis l'autre jour, il leur crache dessus. Voilà, c'est... Il n'a pas réellement d'avis. Moi, je parlais de Marco, là. Je parlais de Marco. Je vais te laisser avec Gina, d'accord ? Je vais descendre, je vais vous écouter. Oui. Parce que tu viens juste d'arriver, donc je te laisse, d'accord ? Pas de souci, Bonsoir John, et bonsoir Corsair et Gina. Bonsoir à toi. Salut, c'est bon. Merci, Maïna. Et attends, Corsair, essaie de rentrer en contact avec Gina aussi, pour ce que tu as. Ouais, bah on y en discutera, ouais, on va voir. D'accord. Allez. Il est parmi, Bisous à tous. et je suis sur le chat. Ciao, ciao. Oh, Samantha est une connaisseuse. Elle a fait le fil penseur. Raconte-nous ton expérience sur le fil penseur, parce que c'est ce que j'envisage de faire, éventuellement. Samantha. Samantha, elle a fait le fil penseur. Ouais, du coup, bah, avant tout ça, je voulais discuter d'un truc, parce que c'est vrai qu'hier, j'étais pas là, mais après, j'ai entendu des choses qui m'ont un petit peu, comment dire, embêtée, tu vois. concernant Angie et un Discord. Alors, j'ai pas trop compris ce que c'est que cette histoire de Discord, ou comme quoi il y aurait des mineurs, ou des gens auraient discuté avec des mineurs, je sais pas quoi. Bah, moi, j'ai souvent été sur le live, enfin, sur le live, sur le Discord d'Angie, et j'ai jamais vu le mineur sur le Discord d'Angie. Toi, peut-être, mais moi, on m'a apporté à ma connaissance des éléments qui font que, bah, effectivement, il fait l'objet d'une enquête à ce niveau-là, et pas qu'à ce niveau-là également. donc, je lui ai jamais rien dit jusqu'à présent. Est-ce que t'es sûre de ces personnes qui t'ont donné ? Certaines, complètement certaines, parce que c'est pas des gens qui sont sur YouTube, ni rien. C'est des gens, par contre, effectivement, qui ont pris son lien en Discord, et qui ont été, et qui ont vu, donc, à partir du moment où il avait fait son live, là, il y a très peu de temps, sur moi, apparemment, effectivement, ils ont voulu essayer de savoir qui il était, exactement, donc, on a des éléments sur le personnage, on a des éléments sur son Discord, et effectivement, ça fait l'objet d'une enquête. Après, je sais que t'es proche de lui, mais bon. Voilà, parce que je suis quand même assez surpris, moi, j'ai quand même été assez souvent sur son Discord, et je ne sais pas comment ces personnes ont fait pour savoir qu'il y avait des mineurs, parce que souvent, les mineurs ne vont pas signaler qu'ils sont mineurs sur un Discord. Comment ils ont fait pour savoir qu'il y a des mineurs sur son Discord ? Et c'est quand je t'ai dit, c'est des éléments qu'on m'a passés, et qu'effectivement, aujourd'hui, ça a été remis à des enquêteurs, donc on verra bien. Mais de toute façon, il ne fait pas l'objet, enfin, il fait l'objet de d'autres plaintes, le NJ, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, je ne sais pas si ça veut plus peut-être que ça. Ah ben oui, parce que ça m'a un peu dérangé, tu vois, de venir dire ça, alors que, bon, ça a été remis à des enquêteurs, normalement, à la base, vous n'aurez même pas dû en parler, quoi. Tu vois ? C'est un peu surprenant, la méthode, quoi. Comment ça ? Je ne comprends pas. Bah, s'il y a une enquête qui est faite sur le Discord NJ ou sur NJ, normalement, tu ne viens pas donner des éléments en live. Ah ben, si, tu as quand même dit qu'il y a des mineurs qui sont sur son live, sur son Discord, et que c'est très suspect. Non, non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai juste dit qu'effectivement, il y a des mineurs qui traînaient sur son live, et que c'est des éléments qui ont été portés à ma connaissance, qu'a priori, et on a, nous, effectivement, donné ça aux autorités. Voilà ce que j'ai dit. Mais je n'ai jamais affirmé les choses directement, j'ai dit que ça avait été transmis aux autorités, et que moi, ça m'avait été transmis, et qu'effectivement, on a fait en sorte que ce soit transmis également aux autorités, qu'il y avait des trucs pas clairs qui se passaient sur son Discord. Voilà ce que j'ai dit. Ah, donc toi, tu n'es pas au courant, toi, on t'a juste transmis l'info, mais tu n'as pas, tu as dit que tu as vu les, par contre, tu as dit que tu as vu les choses, quoi. Ta vie, c'est ce que tu as dit dans le, ah si, et on a l'enregistrement, Gina. Mais je n'ai pas dit ça, je n'ai pas affirmé qu'il y avait des liens, j'ai dit, on m'a indiqué, et j'ai, enfin, on a transmis, et je ne suis pas la seule. Moi, ça m'intéresse, est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec ces personnes, parce que moi, ça m'intéresserait. C'est une personne en l'occurrence, mais aucun souci. Ouais, ça m'intéresserait, ouais, parce que je suis vraiment quand même surpris. Après, moi, j'estime que c'est aussi à lui de contrôler l'âge des personnes qui viennent sur son Discord. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Ouais, mais comment on fait pour prouver l'âge de quelqu'un qui vient sur un Discord ? Parce que moi, je peux venir, je peux venir, ben non, moi, je peux venir avec n'importe quel pseudo, parler, et dire que j'ai 14, 15, 16 ans. Qu'est-ce qui va prouver que j'ai 14, 15, 16 ans ? Qu'est-ce qui me prouve que les screens qu'il y a, ils sont vraiment vrais et que la personne qui discute, soi-disant, dans le screen que vous avez est vraiment mineure ? C'est bien pour ça qu'on a préféré remettre ça aux autorités. Et ce sera, eux, d'authentifier, de démêler le vrai du faux. D'accord. j'ai pas à souvenir. Voilà, j'ai juste dit qu'il se passait des choses sur le Discord de cet individu qui faisait l'objet de d'autres plaintes, en l'occurrence, les miennes, et qu'effectivement, il y avait des histoires qui se passaient sur son Discord liées avec des mineurs. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit que c'était transmis aux autorités. D'accord, d'accord. Et ce sera, eux, de démêler réellement ce qui se passe sur son Discord. Ok, ok. Non, mais bon, c'est un peu embêtant de dire ça en live parce que les gens, en écoutant ça, peuvent déduire pas mal de choses, tu vois. Mais j'ai pas dit, mais attends, j'ai pas dit que voilà, que c'est un pédo et qu'il y avait des mineurs qui traînaient sur son live. J'ai juste dit qu'effectivement, on a eu l'information comme quoi il y avait des mineurs qui traînaient sur son live Discord et qu'effectivement, ces éléments les apportaient à la connaissance des autorités. C'est tout ce que j'ai dit. Et moi, à titre personnel, j'ai des plaintes contre cet individu. Donc la personne qui a su que j'avais des plaintes contre cet individu, elle s'est mise en contact avec moi et elle m'a fait part de ceci. Moi, je sais pas, j'ai jamais été sur son Discord. Je n'ai même pas Discord. Ah bah, ok, ok, c'est bien entendu. Bon, on coûte, on verra. Suite à s'il y a une enquête, on verra bien ce qu'il sera dit. En tout cas, voilà, nous, on m'a transmis. Maintenant, on verra. Mais moi, je n'ai jamais rien affirmé directement en me disant qu'effectivement, il y a des mineurs et que, voilà, lui, il a connaissance. Non, j'ai juste dit qu'il y avait effectivement une personne qui m'a indiqué qu'il y avait des mineurs sur son Discord et qu'il y avait en l'occurrence son surveillance et qu'il ne pouvait pas ignorer parce que, bon, on voit tout de suite quand même le langage des jeunes. On le détecte assez facilement quand même. Tu ne peux pas dire le contraire. Un jeune de 14 ans, il ne va pas te parler de la même manière qu'une personne de 30 ou 40 ans ou même 20 ans, tu vois. Ben, c'est compliqué, c'est compliqué de déterminer si c'est quelqu'un de mineur ou pas, c'est compliqué, franchement, juste par l'écrit. Alors, sauf si c'est vraiment un gamin très, très, très jeune. Mais tu sais, à partir de 14, 15 ans, les gamins, ils peuvent se faire passer pour n'importe qui. Moi, je ne pense pas que ça soit un gamin. Moi, je pense que c'est que les personnes qui t'ont transmis cette information essayent de manipuler et se fait passer pour un mineur. Donc, si le dossier, il est instruit, encore une fois, j'espère que le dossier, il est lourd. En tout cas, s'il a été transmis, j'espère que le dossier, il est lourd et qu'il y a vraiment des preuves parce que c'est le genre de truc sur lequel encore les personnes peuvent se retourner, tu vois. Avant de balancer des choses en live comme ça, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même être sûr. Je n'ai pas balancé des trucs en live comme tu as l'air de le dire. J'ai juste dit qu'effectivement, on m'a transmis ces éléments et que ces éléments n'étaient obligés de les transmettre. Et je ne suis pas la seule à les avoir transmis, l'autre personne aussi. Mais à aucun moment, j'ai affirmé les choses. Maintenant, si la zozote, il veut se retourner, il n'y a pas de souci qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Mais moi, j'ai juste dit qu'effectivement, il y a... S'il ne reste pas une convocation, oui, c'est sûr pour ça. C'est sûr qu'à un moment, il risque de se retourner si en tout cas, les choses n'ont pas réussi à être prouvées. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Qui te dit que nous... Enfin, je ne sais pas, là, ça a l'air de beaucoup spéculer et tant mieux. Enfin, tu défends ton ami et c'est très bien. Mais qui te dit que la personne qui nous a donné ça, c'est réellement une mytho ? Non, parce que moi, je ne sais pas si c'est une mytho ou pas. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est comment la personne... Tu ne peux pas même plus spéculer que l'autre. Voilà, ce qu'on a donné comme élément, c'est du fake. Parce que tu n'as pas eu les éléments entre tes mains, en fait. Je suis souvent sur le Discord et je n'ai jamais vu de mineurs ou soi-disant de mineurs discuter. C'est pour ça. peut-être. Mais la personne, elle, elle a vu. Mais toi, peut-être. Mais la personne, elle, si elle le dit, il n'y a pas de raison que moi, j'en ai trois fois. D'accord, mais ce que je veux savoir, c'est comment elle détermine cette personne que c'est un mineur. C'est ça qui m'intrigue. Dans le doute, elle a préféré faire le signalement. Ah. l'élément de langage n'était pas celui d'un adulte. D'une adulte, pardon. Corsaire, je vais te répondre. Corsaire, excuse-moi, tu m'entends ? Oui. Sur le plan, il y a le micro là. Sur le plan juridique, tant qu'on n'affirme rien, il ne faut pas affirmer. Sinon, ça peut être une diffamation. Je suis d'accord avec toi, Corsaire. Maintenant, si quelqu'un a un doute, je parle en général, attention, un cas général. Si quelqu'un a un doute et signale, après, admettons, il y a une enquête, il voit que c'est faux ou que c'est vrai, la personne concernée, je parle en général, ne peut pas se retourner contre la personne qui a signalé juridiquement, c'est impossible. C'est parce qu'elle n'a rien affirmé. Tiens, j'ai un doute, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Elle signale, après, c'est aux autorités de faire l'enquête ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas se retourner. Par contre, si la personne affirme quelque chose qui se révèle faux, ça, c'est différent. Juridiquement, c'est comme ça. Après, je n'ai rien affirmé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que la question, il faut être sûr que la personne qui vous a transmis, elle-même, n'est pas manipulée. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en veulent à Angie. Il y a beaucoup de personnes qui en veulent à Angie. Et je trouve ça surprenant. Pourquoi beaucoup de personnes en veulent à cet individu ? C'est que cet individu, on est sur YouTube. Voilà. D'accord. Moi, en tout cas, cet individu, il a mangé deux plaintes en l'espace de trois semaines. D'accord ? Maintenant, la personne qui m'a donné ces éléments, moi, en l'occurrence, je n'ai pas de raison à remettre en question ce qu'elle me dit, en fait. Voilà. Je, enfin... Non, bah, c'est libre à toi, libre à toi, après. Ce que je veux dire, je me resserre, pardonne-moi. En fait, d'après ce que j'ai compris, parce que moi, je n'étais pas au courant avant, même mon live d'hier, mais maintenant, je comprends mieux, Gina a servi de relais. On lui met des infos à sa connaissance, elle les relaie, point. C'est pas un délit, rien du tout. Après, c'est l'enquête qui le dira. Moi, je souhaite que ça se passe bien, au contraire, mais après, je n'en sais rien, moi. Je ne suis pas au courant de tout ça. C'est à l'échange qu'à chaque fois que des personnes parlent de Gina, comme par hasard, ces personnes se retrouvent avec des problèmes, quoi. Non. Moi, c'était François Radical. Pourquoi tu dis ça ? Maintenant, il s'est retrouvé, attends. Je ne sais pas. Il y a récemment, il t'a dit quelque chose et t'a porté plainte. Il s'est retrouvé avec des problèmes parce que, tout simplement, il m'a cyberharcelée. Point de vue. Qui t'a cyberharcelée, Angie ? Ah bah oui, et puis François Radical aussi. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Il a fait un live dans lequel il a affirmé, lui aussi, il a fait des affirmations extrêmement graves en ce qui me concerne. C'est bien pour ça qu'il a mangé une plainte. Mais quelle affirmation ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Là, sur ces derniers lives, je te laisserai regarder sur ces derniers lives. Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, si ça se retourne sur une... Tu ne trouves pas à l'étonnant que quelqu'un vienne te contacter à ce moment-là ? Pourquoi pas ? La personne ne m'a pas contacté à ce moment-là ? Attends, 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 là, tu te fais les questions et les réponses. Qui te dit et à quel moment j'ai dit que la personne, elle m'avait contacté à ce moment-là ? Je n'ai jamais dit ça. La personne, elle m'a contacté depuis un moment pour me donner ses éléments. Et ces éléments, ils ont été transmis depuis belle lurette. ma plainte, elle est venue. Après, ma plainte, elle est arrivée il y a à peine trois semaines. D'accord, encore. Voilà, mais quand on joue avec le feu, on finit toujours par se brûler. Donc, moi, je peux comprendre que tu veuilles venir défendre ton ami, mais encore... Enfin, ton ami... Enfin, voilà, Angie. Mais encore une fois de plus, moi, cet individu, oui, il dit femme. Oui, il y a des choses pas claves qui se passent sur son Discord. Et oui, il y a une enquête qui est ouverte sur sa tête. Voilà. Enfin, tout simplement. Et puis, je crois qu'en plus, il parle des histoires judiciaires des uns, des autres, etc., etc. Mais je crois comprendre que le sien n'est pas blanc comme... Enfin, il n'est pas la vierge de toute histoire. Oui, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a indiqué aussi. Donc, effectivement, enfin, quand je dis c'est ce qu'on m'a indiqué, c'est ce que la personne qui le connaît pour le coup certainement beaucoup mieux que toi, qui m'a donné ses éléments, m'a indiqué. Et je n'ai pas de raison de ne pas croire cette personne qui l'a côtoyée et qui l'a côtoyée à juste titre, personnellement, en fait. Voilà. D'accord. Ah, ben oui. On va... Parce que monsieur, apparemment, il est très coureur, il drague beaucoup de femmes, il est très coureur sur son Discord. Après, ça le regarde, mais parfois, il peut tomber aussi sur des meufs et il peut beaucoup se confier. Et puis, bon, ben voilà. Et puis, ces personnes, elles voient que, bon, et puis, il y a une forme de solidarité féminine qui se crée, tout simplement. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne t'apprends rien sur les femmes. Je connais très bien les femmes, comment elles fonctionnent. C'est pour ça que je demande mes filles comme la peste. Donc, c'est forcément des mythos. OK. Non, non, ben, je ne dis pas. Moi, je ne dis pas que c'est des mythos. Je dis, attention, soyons méfiants parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent se venger. On découvre des gens qui veulent se venger. Moi, personnellement, je n'ai pas de raison. Voilà, je vais te faire une réponse très claire. Moi, personnellement, je n'ai pas de raison de me méfier de cette femme. Voilà. Tout comme toi, tu n'as pas l'air de te méfier de ton ami. Mais parfois, tu sais, on a l'impression de connaître les personnes, mais on ne les connaît pas à 100 % en fait. Et tu ne sais pas, tu n'es pas à 100 %. Tu n'es pas H24, rassure-moi, sur son Discord pour savoir ce qui se passe. Non, non, je ne regarde pas tout. Donc, tu vois, tu ne peux pas spéculer comme tu fais sans savoir à 100 % ce qui se passe dans son Discord. Non, mais maintenant, j'en veux savoir. Est-ce que tu le connais dans sa vie privée ? Ben, un petit peu, oui. Elle l'a déjà rencontré physiquement ? Non, 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 non. Voilà. Donc, déjà, tu n'as jamais rencontré cet individu physiquement. Tu ne le connais pas, donc tu ne le connais pas physiquement. Est-ce que la dame, elle l'a rencontré physiquement ? Ah, ça, moi, je n'ai pas à répondre à sa place. Et je pense que ça ne regarde personne sur le chat. Je ne pense pas qu'elle l'a rencontré. Je ne pense pas qu'Anji va rencontrer des dames d'Internet. Tu n'en sais rien ? Ça, j'en suis pas ce que je veux persuader. C'est un pointeur quand même, donc tu n'en sais rien ? C'est un pointeur. Là, tu viens de te lâcher. Là, tu viens de dire que c'est un pointeur. Ben, pointeur ? Pas pointeur dans le sens que tu portes une accusation. Pas dans le sens. Mais accusation de quoi ? Pointeur, ça veut dire quoi pour toi ? Ben, pointeur. C'est quoi le terme pointeur ? Quand on dit qu'il est bon, c'est un pointeur, ça veut dire que c'est un... Ben, si, ça veut dire qu'il agresse des jeunes demoiselles ou des jeunes enfants. C'est comme ça qu'on définit un pointeur ? Non, non, non. Ah, comment tu définis un pointeur ? Ben, un pointeur, ça peut être aussi un dragueur. Ah, non. Ah, ben, si. Ben, j'ai pas dit que c'était un pédophile. J'ai dit un pointeur. Il peut pointer aussi. D'accord. Ah, oui. OK. Il peut draguer, il peut pointer. Enfin, pointeur, moi... On peut utiliser le terme pointeur mais pas dragueur, c'est ça que j'ai pas dit. J'ai le droit d'utiliser le terme que je veux. D'accord, d'accord. Je le redis. Non, mais dans le contexte dans lequel on parlait, c'est quand même un peu surprenant que tu viennes dire Non, là, je parlais d'une femme. Tu me dis une femme, il l'a rencontrée. Je t'ai dit non, je t'ai dit effectivement, il a rencontré cette personne. Enfin, il l'a rencontrée, il a discuté avec elle. Après, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés parce que toi, tu m'as demandé s'il y avait une rencontre physique et cette personne m'a donné des éléments tout simplement. Après, toi, tu me dis ouais, mais les femmes, c'est de la vengeance et tout. Moi, je suis désolée vu les éléments qu'elle m'a passés. Pour moi, cette personne, elle ne se venge pas. En plus, le mec, il est quand même fier de dire qu'il trompe sa femme. Ça, il a le droit. Je veux dire, c'est sa vie privée, ça le regarde. Mais il s'en vante pas mal quand même. Qu'il trompe pas sa femme. Je ne sais pas, moi, je l'ai entendu plusieurs fois s'en vanter. Ah non, je n'ai jamais entendu ça. Là, c'est des ragots qui me faire courir. D'accord, c'est des ragots qui me fait. Je n'ai jamais entendu de dire ça. Il n'y a rien de personnel. Tu m'entends bien, mais juste au technique, moi, je l'ai déjà entendu parler de cela chez Walid, par exemple, ou sur notre chaîne. Il a peut-être dit qu'il a trompé sa femme une fois. Ça peut arriver à tout coup. Il y a deux secondes, tu disais qu'il ne trompait pas sa femme, et maintenant, il ne l'a trompé qu'une fois. Mais arrêtez-toi. La manière dont tu disais ça, ça donnait l'impression que c'est quelqu'un qui a l'habitude de tromper sa femme. C'est pour ça que j'étais étonné. S'il l'a trompé une fois, il l'a trompé à d'autres reprises. Ça ne me permet pas de faire rien. En tout cas, avec cette personne, c'est différent. Pourtant, il a dragué cette femme qui s'est mise en contact avec moi. Et pourtant, apparemment, il dit qu'il est marié. Oui, après, s'il l'a dragué sur Internet, il a le droit de draguer, ça le regarde, il n'est pas marié. Donc, il a le droit de draguer. Il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Il vit avec lui. Ça concumine. Oui, mais ça, ça le regarde. C'est privé. S'il veut draguer. Je n'ai jamais dit que ça ne... Bien sûr que ça le regarde. Je te dis juste que tout simplement, l'individu en question a dragué cette personne. Cette personne a refusé ses avances et elle m'a donné des éléments qui se passent sur son Discord. Je ne vois pas pourquoi tu essaies de spéculer parce que déjà, d'une part, tu ne connais pas cette femme. d'autre part, quand je t'ai posé la question si tu étais à 100% dans le Discord, tu m'as dit non. Troisièmement, je t'ai demandé si tu connaissais si tu connais... Si, je suis sur le Discord. Je suis sur le Discord. Tu n'es pas tout le temps sur le Discord. Tu n'es pas à 100% sur le Discord. Je vois tous les messages qui sont dans le général et je n'ai jamais dit... D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Je t'ai demandé si tu connaissais l'individu en question physiquement. Tu m'as répondu non. Et moi, je t'ai dit juste, parfois même, tu connais des gens depuis 20 ans, depuis 15 ans et c'est ton ami, c'est ton meilleur ami et tu ne connais pas tout ça pour te dire que tu ne connais pas à 100% les personnes. En fait, tu crois peut-être les connaître mais en fait, tu ne les connais pas à 100%. Ils ont peut-être des secrets, des trucs et tu ne connais pas les personnes à 100%. Et toi, tu m'affirmes que tu connais à 100% le NJ. Ah non, je n'ai pas dit que je le connais à 100%. C'est pour ça que je suis... Malheureusement, je ne peux pas voir ces converses sur TV et qu'il a le droit quand même à des conversations privées. Tu ne peux pas affirmer à 100% que cette personne qui m'a donné ces éléments, c'est une mytho. J'aimerais bien voir ces éléments, moi. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à ces éléments ? Tu n'es pas la police. J'aimerais bien voir, moi aussi. Non, mais tu n'es pas policier. Moi, je t'ai dit que les éléments on les a donnés à la justice mais toi, tu n'es pas policier. Pourquoi on te donnerait ces éléments à toi ? Tu es qui, toi ? Parce que moi, je ne suis personne mais je traîne sur le Discord. Je traîne sur le Discord. Tu n'as pas à voir ces éléments. Donc, on pourrait m'accuser aussi d'être complice de l'enquête. Tu verras bien au moment de l'enquête, tu n'as qu'à choisir tes amis comme toi. Ce n'est pas la faute de ma pote si tu traînes dans les Discord, ce qu'il ne faut pas en fait. Et puis, quoi encore ? Tu ne veux pas non plus qu'on ne te donne… On ne va pas te donner les éléments. C'est sérieux ou pas ? Tu la connais bien alors ? Je n'ai pas dit ma pote. Si, tu viens de dire ta pote juste avant. Je n'ai pas dit ma pote. Tu te réécouteras. Tu as dit ta pote. Donc, tu donnes un élément que c'est vraiment quelqu'un que tu connais bien. Donc là, ça me fait bien penser que tout ça ressemble à une manipulation. Ce n'est pas quelqu'un que je connais bien. Ça, ça va être démonté en seconde parce que tu essaies de faire passer pour quelqu'un. Non, mais voilà, encore une fois de plus, tu détournes les choses alors que moi, je te dis que cette personne, j'ai dû dire… Je ne sais même pas si j'ai dit ma pote, mais si je l'ai dit, j'ai dû le dire dans la foulée, n'importe quel enquêteur démontrera en deux secondes que cette personne et moi, on n'est pas amis en fait. En tout cas, si tu te dis ma pote, ça a trahi une certaine chose. Mais maintenant, voilà, tu es en train de te… Regarde, tu vois, tu es en train de te… tout seul, en fait, tu es en train de tourner en rond tout seul, tu as mis les éléments et pour ça, je voudrais les avoir. Tu cherches à les avoir parce que tu ne les auras pas. Tu cherches à avoir des infos. Tu ne les auras pas. J'en ai déjà eu pas mal des infos, là. Tu ne les auras pas. Voilà, donc tu essaies de prêcher le faux pour avoir le vrai. Tu n'auras pas la… Ah, je suis doué pour ça, Gina. C'est assez doué. Tu n'auras pas les éléments non plus. Donc, voilà, et si tu es comme ça… S'ils existent, s'ils existent. Voilà, mais si tu es comme ça à venir et à essayer de prêcher le faux pour avoir le vrai, c'est que tu n'es pas tranquille finalement pour ton ami le NJ. Ah si, moi, je suis tout à fait tranquille. Alors voilà, pourquoi tu veux des éléments alors si tu es tranquille ? Pourquoi tu disais à l'instant, pourquoi tu disais à l'instant, ouais, mais moi, s'il m'arrive quelque chose et tout, tu flippais pour toi ? Tu disais, ouais, mais moi, je ne vais pas être complice de je ne sais pas quoi. C'est que tu as une part d'inquiétude, c'est que tu sais qu'il se passe des trucs pas clairs sur son Discord à l'ANJ. Ah non, c'est que je sais qu'il y a des gens qui peuvent… Moi, j'ai dit que justement, je n'ai jamais rien vu de pas des choses pas claires. j'ai dit, alors comment tu parles à 100% ? Je n'ai jamais vu de mineur sur son Discord, donc moi, je n'ai jamais dit qu'il se passait des choses pas claires. C'est toi qui dis ça. Ah bah moi, je le dis, je l'affirme, parce qu'au vu des éléments… Pourquoi les choses pas claires pour toi ? Ben, des mineurs, point. Et ce n'est pas clair ? Ben, ce n'est pas clair que des mineurs traînent sur un Discord d'un mec de 40 ans. Enfin, je suis désolée. Quand tu as des jeunes femmes de 15 ans qui traînent sur le Discord d'un mec qui a 40 piges, enfin, voilà, il y a un vrai problème là. Une jeune femme ? Il y a un vrai souci. Comment tu sais que c'est une jeune femme ? Elle te l'a dit. Ben, c'est des éléments qui ont été portés à ma connaissance. Je ne vais pas me répéter 100 fois. D'accord, d'accord, d'accord. Et ces éléments, tu ne les auras pas. J'ai envie d'en savoir plus, tu vois, c'est normal. Tu n'es rien du tout, donc tu n'auras pas ces éléments. Un petit peu, je suis le flic. On m'appelle l'enquêteur de YouTube, tu vois, c'est pour ça que je viens faire mon rôle. Mais déjà, tu n'es pas enquêteur chez moi, d'accord ? C'est dommage, on pourrait faire du bon travail, toi et moi. Moi, je ne suis pas là pour travailler. J'ai déjà un travail dans la vie réelle. On ferait du bon boulot. J'ai déjà un travail dans la vie réelle. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Non, j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu veux, là, en fait, depuis tout à l'heure ? Tu t'en as. Tu veux quoi, directement ? Rien de spécial. On discutait, j'ai juste... Voilà, je voulais venir à ce sujet parce que ça me paraissait un sujet important pour moi. Voilà, moi, je t'ai répondu. Je t'ai dit qu'effectivement, les éléments, tu ne les auras pas. La personne, je ne te mettrai pas en contact avec elle. Et les éléments, ils sont chez la police. Et toi, je t'ai dit, tu n'es pas un flic. Tu comprends un peu ce que je dis ? Je suis le flic de YouTube. Ali, il m'appelle le flic. Ali, Ali, le libanais ? Oui, je suis un bon enquêteur. D'accord. De YouTube, si tu veux. Oui, c'est pour ça que je... Tu vois ? Après, moi, j'ai un travail aussi, ne t'inquiète pas. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis enseignant de la conduite. Tu donnes mes permis. C'est ça, exactement. Et tu as pensé quoi de la faire ? Tu étais au courant certainement de la faire des trafics de permis de conduire avec le mari d'Amel Bent dans le 4E, ici, à côté de chez moi. bien sûr, c'est connu ça. C'est connu ça, c'est connu. Et comment il s'y est pris ? Parce que quand même, comment tu ne peux pas te faire attraper quand tu as... Parce qu'apparemment, il a sous-doyé un mec de la préfecture et il a fait obtenir des permis de conduire. Bah, parce qu'il a... Genre, tu peux faire obtenir des permis de conduire à des gens ou tu ne peux pas ? Non, non, je ne peux pas. Je ne fais pas ça, moi, je suis dans la loi. En fait, il faut être propriétaire de l'école de conduite pour pouvoir le faire, c'est ça ? Non, non, même propriétaire, tu ne peux pas. Il faut que quelqu'un travaille à la préfecture. Comme tu as dit, c'est quelqu'un qui était à la préfecture. C'était quelqu'un qui était ici à Nanterre, à la préfecture de Nanterre. Qui donnait... Voilà, il suffit que, tu sais, à la préfecture, quelqu'un qui est derrière son ordinateur, il peut même donner les papiers à quelqu'un, s'il a envie. C'est un peu plus compliqué pour les papiers. Pour un permis de conduire, ça se fait un peu plus facilement. Il suffit juste de mettre une petite case avec le nom de la personne et le numéro. Voilà. Et il a son permis officiel. Ce n'est pas très dur, c'est connu. Je ne révèle rien. Et donc, toi, tu es moniteur, c'est ça ? Oui. De conduite ? Enseignant de la conduite, oui. Enseignant de la conduite, pardon. Et toi, c'est quoi ton travail ? Moi, je suis dans la cosmétologie de Lux depuis 18 ans et je suis une concierge de Lux. Beauty shopper, exactement. D'accord. Je beauty shop. Tu vois, tu as le personnel shopper. Moi, je beauty shop. C'est quoi, beauty shop ? Beauty shop, c'est-à-dire que tu fais tu beauty shop pour le compte de grosses clientes, de grosses fortunes. Tu vends des produits de beauté, quoi. Exactement. Et mes produits de beauté... Pourquoi utiliser des termes ? Il n'y a pas de honte à vendre des produits de beauté. Ah, je n'ai pas dit ça. Je t'ai dit, moi, beauty shop, je ne sais pas... Beauty shop, c'est tout simplement que tu vas faire un diagnostic de poids à la personne et puis après, tu vas faire son beauty shopping, tout simplement. Ah, oui, d'accord. C'est pour des personnes qui sont quand même assez aisées. C'est un business qui n'est pas très général, on va dire. C'est vraiment pour une certaine catégorie. Exactement. Et je suis rattachée à des grosses pharmacies à Paris. Voilà. Mais j'ai remarqué que ça, c'était quelque chose d'assez important pour toi, l'image que tu représentes, en fait. Tu as besoin toujours de montrer que tu es de la haute catégorie, quoi. De la haute catégorie ? Ben non, pas forcément parce que je ne suis pas issue justement de la haute catégorie, comme tu dis. C'est ça qui est surprenant, justement, c'est que pour quelqu'un qui n'est pas issu de la haute catégorie, de vouloir se mettre autant en valeur et correspondre à cette haute catégorie. Ben non, moi, je pense qu'il faut avoir la tête haute dans la vie, il faut relever la tête. il faut relever la tête. Voilà, ben non, il n'y a pas de raison. Il faut être fier de soi, il faut être fier de ce qu'on est, il faut être fier de là où on vient et puis, il n'y a pas à la tête baissée. Je suis désolée. Ben moi, je suis à mon trahi. J'étais souvent aux grands péchés. Tu connais les grands péchés ? Pas du tout. Je te dis, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans, donc je n'ai pas une grande connaissance de Montreuil parce que moi, en plus, je vivais dans le bas de Montreuil. Si tu connais le bas de Montreuil, on est plutôt sur les zones pavillonnaires. C'est le beau quartier. On est plutôt chez les pays. Donc, voilà, effectivement, après, j'ai vécu avec ma grand-mère dans Paris et puis après, j'ai tracé ma vie. D'accord, c'est bien, c'est bien. Et puis après, j'ai rencontré le père de mes enfants. Lui, il vient vraiment « Tu veux parler comme ça ? » Ben voilà. Et puis ensuite, on a eu deux magnifiques enfants. Puis après, j'ai divorcé. Puis après, j'ai rencontré mon chéri actuel. Et il y a de la haute ? Oh oui, quand même. Ouais ? Ah, c'est que de la haute. Tu rigoles pas ? Je ne sais pas ce que tu veux dire par haute ou basse. Souvent, quand on dit de la haute, c'est le salaire, tu vois. C'est le salaire et la méthode, le mode de vie, tu vois. Bon, le salaire, non, parce qu'il y a des gens qui touchent bien leur vie quand même, qui ont une vie assez modestes. Je parle des gens de la haute, tu vois, qui ont besoin de montrer qu'ils ont de l'argent. Mon cher ! Moi, je ne suis pas… Je vais aller monter vos fouquettes, ce midi. Moi, je ne suis pas comme ça, mais en fait, dans la mesure où, en fait, si tu veux, depuis… Enfin, maintenant, voilà, moi, j'ai eu 40 ans au mois de mai. Ça fait maintenant 18 ans que je suis dans l'univers du luxe, donc depuis 2004. Si tu veux, je suis dans cet univers, donc forcément, j'ai un code, un code de langage, un code, un dress code, une manière d'être, une certaine posture qui font que, si tu es comme ça dans ta vie professionnelle, c'est qu'à un moment donné, ça rejaillit un peu aussi dans ta vie privée. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout simplement. J'espère que non plus dans ta vie privée, tu n'es pas tout le temps comme ça, tu vois. C'est ça aussi. Comment ça ? que tu montes un peu sur tes grands chevaux comme ça dans la vie privée avec les gens. Je suis quand même. C'est-à-dire sur mes grands chevaux. Oh merde. Moi qui voulais le faire. Tu vois. Comme tu te comportes là. Je ne sais pas, je développe. Oui, non, mais tu dis que tu es de la haute et tu aimes bien te comporter un peu comme les gens de la haute parce que voilà, tu as côtoyé la haute. Je ne sais pas ce que tu veux dire parlant en fait. Je ne vais pas me comporter, enfin voilà, je ne vais pas être en mode clodo, sachant que voilà, moi, dans ma vie professionnelle, je me dois d'une certaine posture. J'ai dit, par exemple, quelqu'un de modeste comme moi, tu vois, est-ce que tu pourrais peut-être envisager une relation ? Franchement, pas du tout. Voilà. Un moniteur en un, pas du tout. C'est pour ça que je dis que voilà, tu as les valeurs de la haute. C'est horrible, mais voilà. Mais bon, en même temps, voilà, à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on ne veut pas. L'argent, c'est important quoi. Ouais, mais quand ça sert. Quand tu rencontres, il y a des femmes, voilà, pour qui peut-être ça ne pose pas de soucis, ben moi, en fait, j'ai été élevée, excuse-moi John, je coupe. Moi, j'ai été élevée par ma grand-mère en fait. Donc, j'ai été élevée dans un milieu typiquement féminin et ma grand-mère, c'est une femme qui a énormément souffert dans sa vie. Donc, forcément, peut-être qu'elle ne m'a pas transmis les bonnes valeurs, je n'en sais rien. C'est une femme assez, et puis elle est toujours de ce monde, un peu vénale, un peu beaucoup, etc. Quand elle a divorcé de mon grand-père, elle s'est libérée. Donc, elle a rencontré, voilà, elle a rencontré des hommes, des hommes plus ou moins riches, etc., qui l'ont fait vivre aussi un certain, voilà, elle a voyagé avec mon grand-père. Elle n'avait pas trop cette vie-là, donc elle m'a peut-être transmis des choses qu'il ne fallait pas me transmettre, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui… Donc, c'est vraiment naturel, quoi, chez toi. Moi, je suis fière de ce que je suis parce que finalement, voilà, moi, encore une fois, je n'ai pas à rougir de cette situation, je n'ai pas à rougir de ne pas vouloir me mettre en couple avec un mec, avec un galérien, tout simplement. Et je pense qu'au quotidien, comme tu es à Paris, tu dois en côtoyer les femmes comme ça qui ne veulent pas, justement, ou à qui ça pique parce qu'elle est parisienne. On est un peu comme ça, justement, à ne pas vouloir se mettre avec une personne, voilà. Tu sais, souvent, les parisiennes, elles sont beaucoup, comment dire, dans l'apparence, tu vois, elles ont besoin de montrer qu'elles mènent… Oui, mais ça, c'est Paris qui veut ça. Tu vois, c'est Paris qui veut ça. C'est dommage. On est dans la capitale quand tu es comme moi, quand tu as bossé dans des quartiers comme, voilà, les Champs, etc. Moi, j'étais beaucoup sur l'aéroport du Bourget, donc c'est là où décollaient tous les jets, donc j'étais sur la parapharmacie là-bas, comme j'étais aussi sur le triangle d'or et j'y suis toujours, donc forcément, tu sais que là-bas, dans tout le triangle d'or parisien, tu es dans un autre monde et c'est comme ça. Non, mais moi, j'ai goûté à ça aussi un petit peu plus jeune. Après, quand tu vas sortir… D'une autre manière. Je suis sortie très jeune, je suis sortie en boîte à Paris très très jeune parce que ma grand-mère c'était une femme qui me faisait énormément confiance et elle m'a laissé sortir très très jeune, donc moi, à 16 ans, pour te donner un ordre d'idée, j'étais déjà à l'étoile. J'avais 16 ans, j'étais à l'étoile et je rentrais ce problème. Moi aussi, ça se trouve, on s'est croisés. Peut-être, on s'est croisés, j'en ai rien. Moi, j'étais beaucoup aux planches, tu connais, à l'époque, on appelait ça les planches. C'est à l'ancienne, les planches sur les champs. Vraiment, moi, je connais plus les planches à Deauville parce que les planches sur les champs, excuse-moi, mais ils sont pas au sol. La boîte, la boîte, oui. Oui, je sais, enfin oui, j'ai connu les planches. Je te parle de ça il y a 20 ans. Les planches des champs, ils laissaient rentrer tout le monde en fait. Non, ça dépend des soirées. Ça dépend des soirées. Moi, les soirées où je rentrais, ce n'était pas tout le monde, c'était des soirées d'entreprise, des grosses soirées. Et bref, voilà, quand tu as fréquenté un certain milieu parisien, etc., et bien effectivement, moi, le père de mes enfants, je l'ai un peu rencontré comme ça aussi. Et puis, voilà. Mais aujourd'hui, quand tu dis oui, la haute, je dis ben quoi ? Ben non, moi, je suis fière. Je suis fière de dire que j'habite dans le prestigieux de lui. Et puis, je suis fière de dire qu'effectivement… C'est toi qui as utilisé le terme la haute, tu vois, c'est pour ça que je reprenais ça. Je n'ai pas dit la haute, je n'ai jamais dit la haute. C'est toi qui me dis la haute ? Ah non, encore une fois, tu dis des choses et tu les oublies, Gina. Bref, ce n'est pas grave. Mais c'est toi qui viens de me dire la haute, moi, je ne parle pas. Oui, mais d'accord, d'accord, ce n'est pas grave, mais j'ai compris en fait. Voilà, tu es habitué à vivre comme ça et pour toi, ça paraît normal. Mais Corsair, je veux dire un truc. Attends, excuse-moi Corsair. Non, je vous ai bien écouté, c'est un sujet intéressant. En fait, Corsair, je veux dire un truc, si tu permets. En fait, dans toutes les classes sociales, il y a des gens infects et des gens bien. Dans toutes les classes sociales, même, il y a des gens qui sont au RSA, ils n'ont pas eu de chance, peu importe, un accident de la vie et qu'ils se comportent très bien. Et puis, il y en a un certain nombre, pas du tout, dans la vie de tous les jours. Et au contraire, moi, je dirais qu'il faut s'inspirer, en tout cas, ceux qui veulent réussir, toi Corsair, il faut s'inspirer des gens qui ont réussi, comme Gina, par exemple, qui parle un peu de son cas dans les produits de beauté. Au contraire, je pense que ça, c'est inspirant. Tiens, cette personne a réussi. Moi, j'aimerais réussir aussi dans un autre domaine. Ça, c'est motivant. Que toujours, toi, aller vers des gens qui ne veulent pas se bouger, il y en a plein. Et puis, des gens qui, malheureusement, essayent et n'y arrivent pas. Bon, il faut savoir la cause aussi. Mais toi, c'est ça. Le problème, toi, en général, on est dans un pays qui fustige les gens qui réussissent. Je ne parle pas de la haute. Oui, dans la haute, comme tu dis, il y a des gens qui se comportent mal, des gens qui, comment dire, ont un mépris des classes sociales plus basses. On le sait tous. Bon, mais il y a des gens très bien. Je veux dire, des gens humbles, très bien, qui bossent, comme Gina, qui a réussi à la force du poignet. Et ça, je trouve ça admirable. Je veux dire, voilà, toi, Gina parlait de Montreuil. Elle est née à Montreuil. C'est quand même l'industrie du luxe, John. Qu'est-ce que tu penses de l'industrie du luxe ? Non, mais ce n'est pas ça. Je pense partout, il y a des gens bien, corrects, qui bossent, qui veulent réussir. Bien sûr, j'ai bien compris. Mais d'accord, il faudrait avoir ce discours pour tout le monde. Je termine. Je termine, sinon on ne va pas y arriver. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui a réussi à la force du poignet, qui s'est battu, qui a réussi là-dedans. Moi, je dis bravo. Tu vois, maintenant, il y a des gens qui ont eu, à la naissance, des héritages, papa, maman, cuillère en or dans la bouche. Il y en a peut-être qui se comportent bien et un certain nombre pas bien. D'accord. ce que je ne comprends pas, excusez-moi, c'est qu'en fait, il y a un vrai tabou avec ça. Je ne sais pas, moi, j'étais toujours aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Il n'y a pas que, les gens, en fait, ils ne sont pas en train de se complexer. Au contraire, ça réussit, c'est une fierté. Je ne sais pas si vous avez dit Ah non, moi, je ne complexe pas vis-à-vis de ça. Je disais ça parce que c'est vrai que tu as été plus souvent dénigrante vis-à-vis des catégories inférieures à la tienne. Non, c'est pour ça que je disais ça. à su insulter des personnes de bouzeux parce qu'ils ont un statut social inférieur à toi. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu te comportes comme une bourgeoise, quoi. Je vais te répondre, justement. Moi, quand je dis à quelqu'un qui vient de ma province profonde, etc., c'est toujours en réponse au dénigrement que je reçois. Et donc, forcément, quand j'ai des personnes comme ça qui viennent, moi, m'insulter sans connaître ma vie, n'est rien, je rétorque du tac au tac. Qu'est-ce que vous voulez, petits provinces ? En dénigrant leur catégorie sociale ou des petites provinces ? En fait, tu fais la vraie parisienne que les gens détestent, en fait. Et moi, le genre de parisienne que j'ai du mal à supporter, je t'avoue. Et ben voilà, qu'est-ce que tu fais ? Non, je suis bien à Paris, je dis juste ce genre de femme que je déteste à Paris. Parce que tu n'arrives pas à les serrer, tout simplement. Pour ça, c'est pas la haine. Justement, il y avait un petit message tout à l'heure que dans le chat, quelqu'un qui avait dit et justement, moi, à une époque où je sortais beaucoup, ce n'est pas difficile de se comporter comme vous vous comportez. Il suffit de s'habiller de votre manière et puis de parler tu vois. Et d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote parce que je vais la raconter parce que j'avais dit qu'on m'appelait le caméléon souvent quand j'étais un petit peu plus jeune et je vais expliquer pourquoi parce que je m'étais fait passer pour un architecte dans une soirée et j'avais réussi à choper la gonzesse d'un mec assez important tu vois. Et voilà. Voilà pourquoi on m'appelait le caméléon, l'architecte. Ok. Et tu t'es juste fait passer pour un architecte ça se trouve que j'aurais pu tu vois avec quelques années te choper de la même manière tu vois en urgentement Ah si parce que tu aurais vu que tu n'aurais vu que du feu Tu n'y aurais vu que du feu En général si tu te présentes à moi en me disant que tu es un architecte moi j'ai un gros détecteur je ne sais pas comment tu étais habillé mais tu vois par exemple le fake Et tu aurais vu l'appart tu vois tu n'aurais pas Comment ça l'appart c'était quoi du choix ? Disons que tu vois je suis allé jusqu'au bout quand je me fais passer pour un architecte c'est pas juste de la parole Mais comment tu as fait ? Bah comment j'ai fait ? Il suffit d'aller dans un appart d'architecte ou un bel appart tu vois à Paris Mais comment tu as trouvé cet appart ? J'ai des amis j'ai des contacts tu sais Paris c'est un petit monde dans la haute que ce soit dans la haute ou dans la basse tout se rejoint tu sais à un moment ou à un moment Et tu t'es habillé comment ce jour-là ? Ah bah j'étais bien habillé j'étais habillé en chemise pas costard mais chemise pince chaussure normales quoi comme les gens de la haute C'était quoi des chaussures ? Oh je sais plus c'était des chaussures normales T'avais une montre ? Oui bien sûr ça c'est obligatoire T'avais quoi comme montre ? C'était une festina pas très très chère mais bon Bah déjà tu vois je vois que c'est une festina au poignet je me barre en courant J'avais 20 ans à l'époque à l'époque à 20 ans tu sais t'aurais vu ça je pense que t'aurais un petit peu craqué Je t'aurais montré je t'aurais montré l'appart aussi je pense que tu vois t'aurais craqué aussi comme elle a craqué elle tu vois normal je pense que c'est normal mais bon après c'est facile de vous faire croire des choses Donc t'arrives à serrer des meufs en te faisant pour un architecte avec une festina au poignet Bah il n'y avait pas que la festina il y avait la voiture et l'appart tu vois c'est vrai qu'il faut pour aller serrer ce gabarit là Et la voiture c'était quoi ? Ah c'était une belle voiture quand même c'était une Aston Martin des B7 Ah oui quand même Ça c'est d'ailleurs c'est quelqu'un qui est très connu je ne devrais pas le dire non je ne le dis pas C'est quoi en football ? Non 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 il est très connu dans le Youtube très connu D'accord Mais c'est un petit monde Paris tu vois parce que Il n'y a pas besoin d'être là où ? Quand tu vas à Paris tu vas où ? Moi je ne sors plus là franchement à mon âge Mais quand tu sortais tu sortais où ? Ah je sortais toujours dans le même quartier Boétie Neuvième Lafayette tous ces quartiers là quoi Les quartiers où il y a Bah les beaux quartiers quoi La Boétie rue de la Boétie Cartier de la Fayette Haussmann T'allais où à rue de la Boétie ? Bah j'allais chez des gens Non mais Je connaissais Oui mais tu sortais où ? Dans quel endroit ? Ah je ne sortais pas spécialement dans des bars J'allais là où j'avais où j'avais besoin d'aller Tu connais Tony Gomez ? Tony Gomez ? Non je ne connais pas là C'est bizarre Tu dis que tu fréquences le milieu parisien mais tu ne connais pas Tony Gomez Il y a comme un problème là Ah je n'ai pas dit que je fréquentais le milieu parisien Je disais que je sortais Et qu'une femme comme toi j'aurais pu la séduire à une certaine époque Je ne suis pas en train de dire Non je t'ai dit Bon la Festina excuse-moi tu as vu je ne pouvais pas faire mieux Par contre j'arrivais à avoir quand même des apparts assez stylés et des voitures assez stylées Et les apparts ils étaient où ? Là celui que j'avais pris c'était Boulevard Haussmann côté 9ème Côté 9ème ? Ouais J'en avais un autre Côté un peu pourri côté 9ème ? Ouais si tu le dis Avant ? Si tu le dis Après l'appart je sais que c'était il faisait au croix plus de 170 mètres carrés un truc comme ça au croix chambre Je pense que ça suit largement Comme bon parisien que tu es tu es quand même au courant qu'il y a toujours un avant et après la boulevard Haussmann et tu es au courant aussi qu'il y a 75 016 et à 75 116 aussi Oui mais là-bas après c'est le côté voilà tu vois érudit voilà là c'est c'est une autre c'est une autre catégorie tu vois Donc on te prête des appartements et tu serres les meufs en te faisant passer pour un architecte c'est ça ? C'est ça exactement un brouteur on appelle ça un brouteur Et broute de quoi ? Parce qu'elle te lâche rien les meufs C'est toi qui lâche pour elles ? Ouais bah après moi j'en dis pas plus tu vois Et tu payes des trucs aussi ? Non C'est moi on me paye Ah donc t'as fait le gigolo en plus ? Ouais T'as compris ça y est Putain Tu peux déployer combien ? Toi tu serais tombé toi tu serais tombé dedans je te le dis garant J'avais l'avis avec une voix Je vois avec tout ce que tu m'as décrit là avant crois-moi que je t'assure tu serais tombé dedans Bah du tout Ah si si Mais c'est pas grave Moi il m'a laissé rentrer Attends il y a Hassan qui te fait un un message Vas-y fais voir les messages qu'il y a dans le chat Attends Moi il me laissait rentrer au Queen Bah oui parce que tout le monde rentrait au Queen Et Tony c'était le patron là-bas J'allais pas là-bas moi le Queen Hassan il sait même pas qui t'es Tony Gomez Tu te rends compte un petit peu ? C'est dingue Et il dit qu'il est sorti dans les endroits parisiens les plus high Tu mens toi en fait Bah après moi les mecs organisateurs tout ça je connaissais pas Moi je connaissais juste Mais c'est pas organisateur de soirée C'est un homme d'affaires C'est un homme de toutes les boîtes dans le tour de Rédor Voilà Ça m'intéresse pas ça moi J'ai pas besoin de connaître Moi j'avais pas besoin de connaître telle personne Moi je connaissais juste les bonnes personnes J'ai pas besoin de connaître telle personne telle personne Tu vois nous de la basse on est là on est partout on s'infiltre Tu vois On est des anguilles Parce que toi à la basse t'as grandi où à Paris ? J'ai grandi dans le quartier de la basse A la basse C'est où la basse ? Le nord parisien ma chère Tu connais ? Porte de la chapelle ? Ouais Porte de la chapelle La calling du crack Ouais T'as vu ? T'as vu ? Il y a plein de crackers là-bas je t'assure Mais bon on s'amuse bien quand même Non je t'assure Dans le quartier de la chapelle franchement c'est terrible quoi Ah c'est terrible vraiment ouais ça tu l'as dit surtout ces dernières années Elle te s'amuse toi ? Non bah il faut s'habituer c'est une question d'habitude tu vois tu t'habitues aux dorures bah ici on s'habitue à la merde quoi tu vois chacun ses habitudes quoi D'accord D'accord Mais tu vois plus jeunes on essayait de quitter quand même cette pourriture pour pouvoir aller vivre une jeunesse un peu comme certains autres tu vois on était doués quand même on s'infiltrait bien on passait partout nous on arrivait à mais je pense maintenant ça a changé c'est plus pareil mais c'était une époque où tout le monde se mélangeait tu vois Tu connais donc t'es d'origine ivoirienne c'est ça ? Ah qui c'est qui t'a dit ça ? Je l'ai entendu Ah t'es pas obligé de me répondre Ah t'as bien entendu Donc t'es originaire de Côte d'Ivoire tu dois connaître Je suis originaire de France Ouais mais d'accord mais lui c'est quelqu'un qui comme tu dis que tu connais des personnes etc lui c'est quelqu'un qui vient très souvent à Paris tu connais donc monsieur Big Togo Adama Ah là tu commences à citer des noms Il vient souvent à Paris Oui oui je connais D'accord Pourquoi ? Je te pose la question ? Je connais pas personnellement je connais pas personnellement Adama Big Togo D'accord Mais je connais le nom de cette personne oui qui ne sera qui ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire d'ailleurs qui pense pouvoir l'être un jour mais qui ne le sera jamais En attendant quand il vient à Paris il est bien lui avec sa femme Ben on sait très bien on sait très bien On sait très bien Même en coupure de 50 comme ça Clac 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 Je sais Je sais Pardon ? Je sais T'inquiète pas tout ça on sait Ça je sais On sait le parti de quelle partie il fait partie Et bref Bon après qu'est-ce que tu veux d'autre comme question ? Non c'est cool Après t'as côtoyé qui d'autre encore à Paris ? Tu le connais bien toi Dama Big Togo ? Hein ? Tu le connais bien Dama Big Togo ? Je connais sa femme Ah tu connais sa femme ? Très très bien Ah ouais ? Quand elle vient à Paris il n'y a que moi qui ne m'occupe d'elle Personne d'autre Pour s'il y a son boutique shop tout tout son diagnostic de peau il n'y a que moi elle ne passe qu'avec moi Ah d'accord D'accord Et je vais te dire elle m'a beaucoup aidée par rapport à Jaéry Et elle m'aide beaucoup en ce moment pour Radical Ah Intéressant ça Tu sais que le vent tourne Est-ce que tu sais ça ? Tu sais pour ça ? Peut-être que tu les vois de plus en plus par ici Je sais pas Ah je te le dis Moi ils ne m'apparaissent pas comme étant des personnes infréquentables Si tu savais ma chère Si tu savais Après toi tu ne peux pas savoir tu n'es qu'une pauvre petite employée C'est ça T'as raison De là au tout Moi ils m'apparaissent comme étant des gens très très pauvres Ah il faut se méfier Il faut se méfier des apparences tu sais des fois Il faut se méfier des apparences Moi je n'ai pas rentré dans la vie privée des personnes de mes clients Ah non Tu sais pour se renseigner sur des gens il n'y a pas besoin de rentrer dans leur vie privée Je ne suis pas quelqu'un de curieuse non plus La vie privée des personnes ne me regarde pas Pourtant tu l'as l'air quand tu vas fouiller sur Abdel Zahiri sur l'autre Je ne vais pas fouiller sur le machin Là une personne sur qui tu devrais fouiller un petit poil Je fouille pas Abdel Zahiri Écoute-moi 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 Mais tu sais que il y a vraiment des choses étranges et des trafics très bizarres Je t'ai dit de m'écouter Abdel Zahiri Abdel Zahiri Moi je ne sais pas Moi je n'enquête pas sur les gens Je n'ai pas cette prétention Je ne m'appelle pas radical Moi à partir du moment où on m'attaque il y a du répoument C'est aussi simple que ça Bon en tout cas tu pourras dire à sa femme que Big Togo il ne sera jamais président de la république de Côte d'Ivoire Mais je crois qu'ils n'ont pas envie de l'être Ah ça t'en sais rien Bah je pense qu'ils sont plutôt bien à Paris Oui je n'en doute point Mais ça c'est pas lui Ils sont tranquilles ils n'ont pas besoin de rien Bah c'est des Ivoiriens ou c'est des Français ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est des Ivoiriens mais tu sais que t'as quand même sur l'avenue Foch t'as on va dire à peu près la moitié de l'avenue Foch qui est par des Africains quand même Il y a tout le clan Ouais bah on sait qu'il y a tout le clan Ouattara là-bas On sait très bien Exactement On sait Donc j'ai pas encore une fois de plus ce que tu dis c'est encore une fois de plus dépourvu de tout sens Bah c'est toi qui crois que tu vois Mais moi je ne crois rien du tout Moi je te dis que Ah d'accord Toi tu penses qu'il m'a envoyé sur le terrain que c'est déjà un scandale Non Justement je ne veux pas trop rentrer dans le sujet C'est pour ça que Moi je t'ai dit que je ne les fréquente pas dans leur vie privée Moi je te réponds C'est toi tu m'as parlé de ça J'ai été surpris quand tu m'as parlé de ce gars là Tu me dis que tu travailles pour sa femme Je ne travaille pas pour sa femme J'ai dit que sa femme c'était une de mes clientes Ce n'est pas pareil Je ne travaille pas pour elle Oui Tu travailles pour elle C'est ta cliente Tu travailles pour elle C'est une cliente parmi tant d'autres clientes en fait Et moi comme toute et comme n'importe quel client on ne rentre pas dans la vie privée des personnes Normal C'est normal Et bien voilà Donc toi je ne comprends pas pourquoi tu veux m'amener sur un terrain typiquement privé qui ne me concerne pas Je ne sais pas Tu m'as parlé de ce monsieur Je t'ai demandé parce que tu étais là en train de me dire t'es en mode moi je connais ci je connais ça on me prête ci on me prête ça Donc je t'ai demandé si tu connaissais cette personne Tout comme je t'ai demandé si tu connaissais Au départ je t'ai demandé si tu connaissais Tony Gomez Tony Gomez c'est pas un ivoirien Tu m'as dit non Ah non je ne connais pas les hommes d'affaires Après tu m'as demandé si tu connaissais cette personne Tu me dis voilà Parce que tu me dis Oui Parce que tu m'as dit et là peut-être que tu n'entends pas ce que tu dis tu m'as dit que tu allais dans la rue de la Boétie Oui Je t'ai tout simplement dit qui tu pouvais être susceptible de croiser à ce niveau là tout simplement en termes de personnalité j'entends D'accord D'accord Ok J'ai pas Je t'ai pas En fait Je pensais que c'était une attaque personnelle tu vois Mais pas du tout D'accord T'es bizarre quand même comme mec toi Ah non Je sais pas C'était surpris Et j'ai compris qu'en fait tu me parlais d'elle de lui parce que tu bossais pour sa femme Après j'en ai déduit Au début j'ai pris ça pour une attaque personnelle Tu vois Je ne bosse pas pour cette femme pour la énième fois C'est une de tes clientes pardon C'est une de tes clientes Voilà Privilégié t'as dit C'est quelqu'un qui Privilégié Ça c'est toi qui rajoute cette mention Ah non C'est ce que t'as dit C'est ce que t'as dit Ah J'ai entendu Moi j'ai dit ça Oui Moi j'ai dit privilégié Oui Moi j'ai dit privilégié Oui mais c'est pas grave Il n'y a rien de méchant Je n'ai jamais dit privilégié parce que je ne parle pas comme ça D'accord T'as le droit après C'est pas C'est pas Évidemment Quand je prononce le nom de cette personne ça a l'air de te faire sauter au plafond Qu'est-ce qui se passe ? Ah non non Parce que c'est C'est quelqu'un qui n'est pas forcément beaucoup apprécié en Côte d'Ivoire Tu vois Pourquoi ? Parce qu'il est corrompu ? Bah Parce qu'il a mis beaucoup de gens en prison Ouais Et qu'il ne devrait pas être en prison Tu vois Et pourquoi il les a mis en prison ? Ah tu sais ma sœur L'Afrique c'est compliqué Tu ne vas pas comprendre Moi j'ai de la famille en Afrique J'en ai plein même Ouais Dans quel pays t'en as ? À Dakar Enfin au Sénégal Sénégal Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'Ibanais en fait en Afrique tout simplement Ouais je sais je sais C'est vous qui tenez tous les commerces en Côte d'Ivoire beaucoup d'ailleurs Maintenant il y a beaucoup de Russes quand même Bah le vent tourne Le vent tourne Comme on dit Ça va pas durer Non mais à part ta vie parisienne donc j'ai compris donc t'es sortie dans tout Mais bon tu connais pas Tony Gomez L'architecte L'architecte Ouais t'as vu J'ai pas eu une grande vie aussi grande que la tienne parce que je pense que tu vois on a pas côtoyé les mêmes personnes mais voilà j'ai quand même été tu vois je pense qu'on a dû se croiser si t'étais dans les beaux milieux j'ai vu des footballeurs des grandes stars tout ça comme tout le monde Tout ça ? Bah en boîte en soirée Oui mais où en boîte où t'as croisé des footballeurs en boîte parce que vas-y dis-moi où Non je vais pas trop dire tu vois parce que Bah si Bah si Bah attends tout le monde connait les boîtes des footballeurs où tu les as croisés Bah oui tout le monde justement Je vais pas dire parce que tu vois j'ai pas envie de me faire capter tu vois Comment ça t'as pas envie de te faire capter ? Bah par des gens tu vois parce que toi t'es bizarre t'aimes bien mener des enquêtes sur des gens Mais n'importe quoi Après tu vas me traquer tu vas vouloir me poursuivre tu vas me dire mais c'est qui lui ? Mais pas du tout Et tout ça Après on va te voir Après on va te voir Voilà Même si je sais pas quoi tu ressembles Je sais tant mieux Et bah voilà Donc t'es sorti Où t'as croisé des footballeurs ? Bah je te dis pas Ok Tu connais Mounir de la place Vendôme ? T'es intéressé par des footballeurs ou quoi ? Tu connais Mounir T'inquiète j'en ai rencontré plein et franchement il n'y a aucun des footballeurs qui m'a intéressé Si j'avais voulu vraiment faire ma vie avec un footballeur j'aurais pu et j'aurais pu des tonnes de footballeurs C'est juste que les footballeurs c'est trop teubé pour moi et je peux pas et je peux pas du tout même Tu vois et à un moment donné j'ai des limites quand même Moi je préfère Tu vois Les hommes Moi j'ai une de mes copines J'ai une de mes copines qui est avec un footballeur assez connu elle elle lui a ça a été la misère parce qu'après elle a divorcé et tout bref mais où t'as croisé des footballeurs ? Parce que ça moi ça m'intéresse Je peux pas te dire aux foules Voilà A une époque Oui A une époque Et c'est où ? Bah tu connais pas le foule L'anciennement le foule C'est un barra chicha Tu connais pas le foule ? Non Bah c'était pas loin de Bastille Bah d'accord C'est des quartiers de merde là-bas Oui mais ça n'empêche qu'il y a des footballeurs tu sais des fois qui ont envie d'être dans des endroits tranquilles et dans des petits coins tranquilles sans être grillés quoi Et donc t'as croisé des footballeurs là-bas ? Pas que des footballeurs je citais des footballeurs mais il n'y a pas que des hommes d'affaires des artistes pas mal de monde tu vois Ok Mais bon c'est rien d'exceptionnel tu vois je suis pas le seul on est des milliers de français tu vois à l'avoir fait sauf que nous notre petite équipe là c'est vrai que on était des caméléons on nous appelait les caméléons Pourquoi on vous appelait comme ça ? Bah c'est notre pétition qu'on aimait nous donner dans les années 2000 Dans les années 2000 ? Bah tu renseignes-toi Hein ? Renseigne-toi les gens qu'on appelait les caméléons Ça me parle pas et pourtant je peux te dire Ça m'étonne pas Ça m'étonne pas C'est pas la même gamme tu vois c'est plus haut tu vois encore que la haute Ah oui d'accord Ah oui Là c'est des choses qui ne se disent pas c'est des choses dont on ne parle pas Et t'as déjà touché à la cocaïne ? Hein ? T'as déjà touché à la cocaïne ? Ah non jamais non ça moi je touche pas à la cocaïne T'es comme moi t'as jamais touché à la drogue ? Moi j'ai sorti partout Enfin si j'ai fumé comme tous les jeunes beaucoup de chichons Et bah moi rien du tout j'ai jamais fumé j'ai jamais touché à un hectare rien et pourtant je vais vous dire je suis sortie par soin je suis sortie à enfin j'ai voyagé aussi énormément j'ai vécu dans les Caraïbes je suis sortie à Ibiza je suis sortie en Californie je suis sortie partout j'ai jamais été tentée par Bah c'est bien par la cocaïne J'ai jamais été tentée par la drogue Ah c'est bien c'est bien Hein ? C'est bien c'est bien parce qu'il y en a Je suis chère de moi parce que jamais jamais au grand jamais j'ai été tentée par la drogue Jamais Même fumer j'ai jamais fumé de ma vie J'ai même jamais essayé ça m'a jamais tentée Rien que l'odeur en fait ça me dégoûte T'es presque une femme à marier il y a juste voilà ce petit problème Mais je me marie là Je me marie au mois d'août Ouais c'est vrai Je me marie fin août prochain fin août 2024 j'ai la bague aux doigts Bah j'ai déjà la bague aux doigts mais j'ai encore une autre bague aux doigts Citation avocat, juge Autre chose D'autres autres fonctions Notaire 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 Pardon ? Les notaires Ah non je te dirai pas ce qu'il fait C'est de belles fonctions Bah ça va Tant mieux alors Profite Ça dure pas tout le temps C'est pas jusqu'à quand ça peut durer tout ça Et toi t'es marié ? Ah non pas marié non 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 moi je vis seul Pas marié Merci pile dans le mille Au moins un qui me félicite quand même Bah ouais Il faut toujours féliciter un mariage C'est bien l'union Attends je suis pas encore mariée Je me marie jeudi fin août 2024 Ah attention alors Attention à ce que tu vas faire Hein ? Ça peut changer Non ça changera pas Ouais parce qu'on s'est pas rencontré encore C'est pour ça Hein ? On s'est pas rencontré c'est pour ça Tu vas porter le mauvaiset toi tu vas me gré gré toi Ah attention Nous Les Ivoiriers T'as croisé Gégé Il vendait de la drogue Mais moi j'ai Oui Bah Gégé il vendait de la drogue Il a vendu de la drogue à l'époque J'étais même pas encore née quand il vendait sa Sa cocaïne Gégé Gérard Coré pardon Non il vendait pas de la cocaïne Si c'était un vendeur de coke et de crack et de je ne sais quoi Non c'est du vent tout ça C'est du pipeau C'était pas un dealer ? Bon il a dealé comme ça peut-être à 2-3-4 personnes Qu'il connaissait à gauche à droite tu vois Sinon personne ne le connait dans le milieu C'est les dealers à la sortie du bain de douche Voilà Il faisait le petit bobo là Qui vendait de la drogue à des petits bobos Tu vois En faisant le grand voyou auprès de personnes Qui n'en sont pas tu vois Voilà ce que Gérard forait Tu penses quoi de papi d'ingot ? Qui papi d'ingot Gérard ? Ouais Bon je pense rien de spécial lui Écoute il fait son beurre Il essaye de faire sa thune Comme il peut Je sais pas s'il touche une retraite Il a le minimum vieillesse Voilà bon bah il a le minimum Il essaye de faire son beurre J'espère pour lui que ça marche tu vois Comme beaucoup d'autres font leur beurre tu vois T'as été marié ? Non jamais marié non Mais t'as eu des enfants ? Ouais Dans le péché C'est un client en moitié en forêt Samantha t'es déchaîné Samantha C'était un client à moi Gérard forêt à l'époque J'étais encore au péril Il aime ce serpent Non non bah non non Toi c'est la deuxième fois que tu te maries du coup Que tu vas te marier si je comprends bien Ça va être la deuxième fois ouais Ah tu vois Ah moi je préfère pas me marier tu vois Que tu vois parce que normalement le mariage ça doit être pour la vie tu vois Quand tu te maries tu te sépares pas quoi Et à une époque c'était comme ça C'est ce qu'on vit mais bon Entre ce qu'on souhaiterait ce qui peut être possible Et après t'as la réalité aussi Oui c'est sûr Aujourd'hui c'est pas aussi évident Mais bon Faut dire maintenant les gens se marient aussi un petit peu à la bavite tu vois Le mariage le conduit Ça a plus grand sens tu vois le mariage C'est ça que je veux dire quoi Non bah si moi Pour moi c'est quand même une étape importante Moi ça faisait Ça fait quoi là Ça va faire trois ans qu'on ensemble Donc au bout de trois ans J'estime que voilà Faut quand même qu'on puisse se marier Oui pour les papiers Voilà pour les papiers Pour les apparts J'étais une clandot ou quoi ? Non mais je dis les papiers et les impôts quoi Tu vois les impôts Si jamais on veut acheter un appart Voilà Mais il est pas français Souvent les gens c'est pour ça quoi Il est pas français Ah il est pas français ? Non Ah du coup il va avoir la nationalité française alors ? Non Bah si C'est moi qui vais prendre la nationalité Non ? Ah ouais ? Quelle nationalité tu vas prendre ? Belge Belge ? Il est belge ? Oui il est belge Ah ouais ? Il est né en Israël Mais il est venu petit Et il a toujours vécu en Belgique D'accord Ok Ah c'est marrant Et du coup tu vas prendre la nationalité belge alors ? Je me marie en Belgique et en Israël Tu vas voir combien de Ah tu vas te marier en Belgique et en Israël aussi ? Et du coup tu vas prendre la nationalité israélienne alors ? Non belge Ah Pourquoi tu prends pas Israëlienne ? Pour le business C'est mieux quand même Pardon ? Pour le business c'est mieux quand même Pourquoi pour le business c'est mieux ? Développe ? Bah c'est mieux Pour le business Quand tu dis que t'es juif Ça passe bien quoi En quoi ça passerait bien ? Bah parce que c'est C'est ce qu'il se dit quoi Tu vois c'est les ragots qui se disent quoi Il faut pas trop écouter les ragots Ce que t'es en train de dire c'est un slogan limite antisémite Antisémite ? Ah Ouais Du style les juifs Bah non mais T'es en train d'utiliser le même slogan en fait Qui a fait assassiner Ilan Alimi en fait Ah c'est vrai ? Bah oui Ilan Alimi Le gang des barbares Tout le monde pensait que c'était un feu Donc forcément qu'il avait de l'argent Alors qu'en réalité Pas du tout Ah non j'ai pas dit ça J'ai pas dit Donc les gens du style Les juifs C'est forcément des riches Tu dis n'importe quoi Ah non j'ai pas dit ça J'ai pas dit ça J'ai pas dit ça J'ai dit J'ai dit Ça peut aider Bon tu vas me laisser parler Non mais Non mais je peux pas te laisser parler Bon vas-y parle Vas-y vas-y Madounou quand j'étais petite Elle était juive Une juive tunisienne Elle était séparante Elle avait pas d'oseille Elle avait rien Elle vivait avec nous limite hein D'accord d'accord Mais moi j'ai pas dit Que les juifs étaient forcément riches Je t'ai dit que Tu devrais prendre la nationalité Ah non j'ai dit Que tu devrais prendre La nationalité israélienne Parce que ça aide Pour les affaires Et pour le business C'est ce que j'ai dit Moi je connais des juifs pauvres Tu sais ici Où on habite Il y a des juifs Qui sont pauvres Quand t'as pas de business En Israël Je vois pas à quoi Ça peut me servir en fait Ah parce que Israël C'est un pays Très très commerçant Il y a beaucoup Il y a beaucoup de produits Exportés Qui sont importés ici Qu'on consomme Donc c'est C'est un pur business Enfin moi je sais Que je pourrais prendre La nationalité israélienne Pour du business Je la prendrais direct Ah oui Direct Et t'as quoi d'autre Comme nationalité Libanaise Par contre si tu prends La nationalité libanaise C'est bon pour du business Parce que En Côte d'Ivoire Les Libanais Ils sont forts Pour le business Ils ont de la thune Pour eux Par contre La plupart des Libanais Que je connais En Côte d'Ivoire Ils sont blindés Moi on dit Que je peux vendre Tout à n'importe qui En fait Ouais Moi j'ai toujours Travaillé Voilà Avec Voilà Avec des grosses pharmaciens Parce que oui Effectivement Je pense que J'ai un don Pour pouvoir Ouais Pour vendre Ouais Conseiller Vendre J'ai ce don En fait Je sais pas si c'est Des gènes Voilà Des gènes familiaux Mais en tout cas Ouais Ça s'entend De toute façon T'as la tchatch T'as la tchatch Donc forcément Voilà Quand t'as la tchatch C'est plus facile C'est vrai en plus Ouais Ouais Enfin bon Bon bah écoute Bah on a fait le tour Ouais À peu près le tour Normalement Sinon s'il y a des questions Ah non Moi j'ai rien d'autre De toute façon Tu vas te marier Du coup Donc C'est mort Ah bah que tu comptais Me draguer Bah On s'est pas encore vu Tu vois Tu sais des fois Les avis ils changent Quand on se voit Après sur internet Et en vrai Des fois c'est différent Et tu t'es dit Que je vais te plaire Bah je sais pas Je sais pas Physiquement Tu risques de me plaire Après le reste Je sais pas Tu vois T'as bien les filles Rebeux ? Ouais j'aime bien Les filles qui s'habillent T'es déjà partée Avec des rebeux toi ? Ouais 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 Une Une Rachida elle s'appelait Véridique D'accord Ouais Et franchement Je crois que c'est Une des meufs Que j'ai le plus kiffé Dans ma jeunesse Franchement Une meuf respectueuse Tu vois D'elle même Voilà Je peux pas tout dire Tu vois Voilà Meuf bien La mère de tes enfants Elle est ivoirienne ? Non Non Elle était Elle est algérienne C'est ce qui paraît D'accord C'est les ragots Ouais c'est les ragots C'est les ragots Mais je sais pas Elle est de quelle origine Enfin si je peux me permettre Elle est d'origine israélite D'accord Mais loin De loin De loin De loin Non non Je peux pas dire ça C'est de 3 ou 4 générations Tu vois C'est loin quoi D'accord Mais mélanger avec d'autres Mélanger je crois C'était Elle m'avait dit Vers la Syrie Ou par là aussi Tu vois Ça doit être une belle femme Ah Ça Je peux te dire que ouais J'ai pas fait des enfants Mais pourquoi vous êtes ensemble ? Bah écoute Des désaccords On va dire Des désaccords tu vois Des désaccords Sur des principes Moraux D'accord Mais je crois qu'on est Les seuls parisiens À être sur Youtube En fait Parce que j'ai remarqué Les gens de Youtube C'est beaucoup des gens Qui sont à la campagne Mais t'es ouf toi C'est juste Les parisiens Ils déclarent pas Moi Donc tu vois Comme des fois Je me filme un petit peu Tu vois J'ai des gens des fois Qui m'envoient des messages Cachés là dans le chat Ils me disent Ouais je t'ai capté là Là je t'ai capté là Bah j'habite là Ah non Il y a beaucoup Ah il y a beaucoup de parisiens Il y a beaucoup de parisiens Crois-moi Ils habitent du côté de chez toi Bah oui je sais Samantha que t'es parisienne Bah pas que du côté de chez moi Il y a d'autres Peut-être du côté de chez toi aussi Il y en a sûrement Peut-être qui écoutent Mais je pense qu'il y en a plus Du côté de chez moi Enfin vers chez moi Tu vois Parce que la haute ici C'est pas trop ça Tu vois Ici c'est pas trop C'est pas trop la haute Tu vois C'est plus la basse ici Tu vois Moi je sais pas Quand j'étais à Nuit La dernière fois J'étais toute seule Tu te souviens Le jour où j'ai fixé Rendez-vous à Radical Ouais Mais ils seraient pas venus De toute façon C'est très bien Moi tu me donnes rendez-vous Je viens Gina Ah ouais ? Bah oui direct Bon bah rendez-vous Samedi prochain Dans le huitième Samedi prochain Dans le huitième ? Vas-y Rue de la Boétie ? Ouais si tu veux Bah si Rue de la Boétie J'ai ma copine là-bas Bah si tu veux Je vais te présenter ma copine Bah vas-y Pas de soucis Vas-y Je vais te présenter ma copine À Corsair Vas-y Vas-y bah samedi Je vais voir Si je travaille pas Je viens direct Tu veux pas faire mon Christina Ah non mais là C'est mieux hein J'ai Bah je me rends toujours tout d'accord Ah mais j'ai plus 20 ans Tu sais maintenant J'ai pris un peu d'âge Tu vois Non mais elle regarde Ces trucs là Elle regarde quoi Les montres et tout Elle regarde Ah si elle regarde tout Ah bah non laisse tomber Ça m'intéresse pas moi Il y a même pas Voilà en mode Célio et tout Elle a un détecteur Ah non mais ça m'intéresse pas Mais non mais je rigole Moi je préfère les femmes Tu vois Comment dire Simple quoi Tu vois Non mais vas-y Moi je peux te la présenter C'est une fois que moi Je cherche un mec J'ai plus assez de thunes Tu vois Pour faire le beau Tu vois On a des enfants maintenant On est raisonnable Avec mon petit salaire Hein ? Avec mon petit salaire Tu vois Je peux pas Tu vois J'ai arrêté les bêtises Tu vois Je t'ai dit que je plaisantais Mais par contre Je peux te présenter ma copine Mais en vrai de moi Je te la présente Vas-y Pas de soucis Samedi Si j'ai fini pas trop tard Vas-y Je me fais un petit live En rue de la Boétie Elle est très très belle Ouais Ah là je te présente Ah mais là Ouais C'est Tu top top Elle est Elle est d'origine cabile Enfin plutôt cabile Parce que son père est français Elle est canon Elle est magnifique Ah ouais Tu me fais un honneur Bah écoute déjà Des grands bleus noirs Elle est magnifique Ah bah écoute Avec plaisir Je dis pas non Je dis pas non On verra J'essaierai de passer Bah je me filmerai De toute façon Rue de la Boétie Et puis bah écoute Voilà Tu me filmerai Si elle te voit Si elle te voit En mode live et tout On va se barrer Non mais Pour que tu vois Que je suis là Après je coupe Tu vois Je vais pas filmer Non t'inquiète Je vais pas la filmer Ah t'as peinté Mais non Non t'inquiète Je suis pas comme ça Non C'était juste pour que Parce que tu vois J'ai pas envie Qu'on échange De numéro de téléphone Parce que bon Tu vois après Les gens vont croire Des choses Tu vois Ton mari risque Ton mari risque Ouais mais ton mari Il risque de nous capter Tu vois Je vais t'envoyer des messages Je dis ton mari Il risque de capter Des messages et tout Tu vois Il va se compter Non mais mon futur mari Moi on est dans la confiance Moi il y a des copines À lui Qu'il l'invite Il voit Il a des copines À lui féminins Il a même des ex C'est vrai ? Ah ouais Moi je suis pas jalouse C'est là où tu te couris la vie Il a des ex à lui Qui revoient encore En mode pote Enfin voilà En mode copain Ça me gêne pas Parce que des fois Il y a des femmes Qui sont jalouses Tu vois Franchement Les femmes comme ça Là où ça y est Tu discutes avec une ex Tu vois Je suis jalouse sur des trucs Ouais Mais pas sur le fait Qu'on a eu un passé Et que Quand t'es pote Encore avec des ex Enfin Moi personnellement Ça ça me dérange pas En fait Ah bah ça va C'est plutôt Je comprends pas moi Les gens Comment ils se tourissent La vie comme ça Bah oui Un ex On a vécu avant quand même Non ? On a une vie avant Donc on peut rester amis Et on sait que Voilà Il se repassera plus jamais rien Quand c'est clair Il n'y a pas de soucis C'est quand c'est un temps Bubu et tout Mais quand c'est clair Il n'y a pas de soucis Après Personne n'appartient à personne C'est ça Et trompé C'est pas non plus une fatalité Regarde moi Le père de mes enfants Il m'a trompé Je l'ai su Je l'ai retrompé Et ça nous a pas Enfin Et rien nous a empêchés Après de nous remettre ensemble Oui Vous aviez besoin À un moment Chacun Voilà C'est normal Dans un couple Au bout d'un moment On a besoin de respirer un peu Et puis voilà Moi ça ça m'est arrivé aussi J'étais avec une ex Bon voilà On avait besoin Un petit peu Et moi je suis pas encore Avec des ex à moi D'il y a longtemps 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 Après ça dépend Des intentions des ex aussi Parce que si le gars C'est un mort de faim Il passe son temps A t'envoyer des messages Pour essayer de te pécho Tu vois Ça peut être un peu gênant Tu vois Pas du tout Pas du tout Moi les ex avec qui Je suis restée en contact C'est des ex avec qui C'est devenu des amis On est sortis ensemble Genre on avait 20 ans 21 ans Aujourd'hui On est des très très bons amis Moi j'ai un très bon ami Qui était un ex à moi Bah aujourd'hui Je travaille même avec lui Il a une très grosse pharmacie À Paris Voilà Et pourtant On a été ensemble Donc moi je comprends pas Comment on peut se courir La vie Je vais être franc avec toi J'ai toujours aimé Les femmes De ta femme Avec Samantha Samantha Tu fais fureur Samantha Ouais ouais Fais fureur Samantha Samantha Abonne-toi On va se parler Samantha Et donc effectivement Moi j'ai aucun souci À l'idée De rester amie Avec des ex Ouais non mais C'est bien T'es ouverte là-dessus C'est cool Tu vois Parce qu'il y a des femmes C'est difficile Mais t'es déjà sortie Avec des métisses Ou tu vois Alors moi je pense Alors c'est peut-être Enfin honnêtement T'es pas voulu Ouais Parce que voilà Dans la vie Tu rencontres Moi dans ma vie Je ne suis sortie Qu'avec Qu'avec des Qu'avec des feux J'en fête Ouais bah ouais J'allais dire en plus Tu vois Après J'ai eu J'ai eu un J'ai eu un J'ai eu quelqu'un Entre temps Avec qui je suis restée Genre deux mois Ou trois mois Et c'était un breton Enfin il était français Mais ça a pas duré Parce que Justement moi Je suis d'une culture Voilà Un peu Où je m'entends très bien Avec Avec les israélites En général Parce qu'ils sont très famille Moi je suis très famille Il y a ce côté Voilà Il y a tout un truc Qui fait que Voilà C'est une habitude Que t'as eue aussi Peut-être par rapport à ça C'est normal Tu vois Comme moi Tu vois J'ai pas Le côté blanche Tu vois Bon j'en ai fréquenté Mais c'est vrai que J'ai plus fréquenté Des Renois Ou Ou des Rebeux Tu vois Mais t'as jamais été Un Renois C'est jamais arrivé C'était que Moi je me Enfin les Renois Honnêtement Il y en a un Un jour J'ai eu un coup de coeur Mais c'est quelqu'un Qui ne vivait pas en France Qui vivait Pas du tout Enfin voilà Il vivait sur Londres Et c'était Enfin de toute façon Il s'est rien passé du tout Et j'ai vraiment eu Un coup de foudre Il y a vraiment quelque chose Je l'ai rencontré ici à Paris Et malheureusement Voilà Ça s'est pas fait Et il y a un coup de coeur Il s'était vraiment Voilà Mais bon Ça s'est pas fait Ah c'est dommage Ouais Bah écoute Il est jamais trop tard Comment dire Bah maintenant Je sais pas Ça fait longtemps On verra Si jamais avec ton mari Tu vois Ça se passe pas bien Pourquoi tu veux que ça Arrête de me porter l'oeil Non je veux pas te porter l'oeil Non non Moi je te souhaite Le meilleur avec ton mari Je veux surtout pas que ton couple Tu vois Mais moi C'est ma spécialité Tu vois Contrôle technique On m'appelle Tu vois Non mais Corsair Corsair fait penser Au film avec Michel Blanc Tu sais Qui essaye partout C'est trop Non mais Même pas Non mais je te jure On m'appelle contrôle technique Parce que moi Ma spécialité C'est les femmes mariées Mais je le fais pas exprès En plus Tu vois C'est que Bah je le fais pas exprès C'est à dire que moi Déjà elle me le dit pas Parce que souvent Quand elle me le dit T'as vu moi Je dirais C'est relou Mais ces derniers temps J'ai attiré que des femmes Qui étaient mariées Et c'est problématique Donc une fois Ça fait Après 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 Ouais Quelques temps Souvent c'est après Qu'on est couché Tu vois Ah ouais Ah c'est abusé quand même Mais tu les rencontres comment Sur Tinder Alors la dernière Il y en a une sur Tinder Ouais Bah ouais T'as parlé qu'à Tinder Toi c'est grigné Ouais Bah écoute Avec le travail Et tout Tu vois C'est compliqué de sortir Tu vois Donc là par exemple Si on fait un profil Tinder On peut te croiser Ah bien sûr Bien sûr Bien sûr Ah ouais Ouais Vous pouvez me trouver D'ailleurs les mesdames N'hésitez pas à envoyer des messages S'il n'y a pas de problème S'il y a des gens qui veulent Ouais Ouais Non mais Après ouais Je te dis souvent J'attire des femmes Qui sont mariées Tu vois Donc Et souvent tu vois Les femmes elles mentent aussi Elles sont inscrites sur Tinder Et puis en fait C'est voilà quoi Imagine leur mari Il tombe dessus Bon elle C'était un peu spécial Après c'est des choix Je veux dire Si elles vont Elles peuvent rester avec leur mari Parce qu'il y a des intérêts Je sais pas Financiers etc Et à côté Avoir des à côté Ouais mais quand une femme Elle dit Elle aime son mari Tu vois Mais elle le trompe Tu vois c'est bizarre quand même Bah tu peux aimer la personne Ouais Et l'aimer différemment Que quand tu l'as aimé Quand tu l'as rencontré Voilà Mais c'est bizarre tu vois À un moment donné C'est plus le même amour non plus Moi tu comprends Que ça me donne pas envie De me marier Quand je vois ça tu vois Ah bah Franchement Donc t'enchaînes sur Tinder C'est ça ? Non j'enchaîne pas Non J'ai eu l'occasion Un petit peu De rencontrer sur Tinder Mais souvent c'est Bah je fais du sport Tu vois Donc souvent c'est au sport Que la plupart du temps J'ai rencontré les femmes Tu fais quoi ? Comme tu vas à la salle ? Euh non non Je fais d'autres sports Je fais de la course Un peu de sport de combat Tu vois D'accord Je fais multi-sport quoi Non ça m'en va Je veux pas trop en dire Je veux pas trop en dire Parce que Des gens me traquent Donc voilà Moi t'es pas traqué moi Non je sais toi J'ai pas dit Toi j'ai compris T'es marié tu vois Mais ah peut-être Je veux pas aller te choper Dans le 18ème T'inquiète Ah mais tu sais Des fois on s'amuse bien Dans le 18ème Il y a des bonnes soirées Il y a de quoi s'amuser Franchement moi Quand j'étais jeune Je suis allée à la loco À Pigalle Ouais la loco Je suis allée à Il y avait un truc aussi À côté de la loco Comment ça s'appelait là déjà ? Le chat beauté ? Non le chat noir Ah oui le chat noir Je connais bien Ah ouais Là-bas moi j'ai J'ai passé de très très bonnes soirées Ouais Non tu vois Tu peux t'amuser Dans des endroits comme ça aussi C'est différent Tu vois Dans la haute Les gens Ils pètent un peu du cul Tu vois Ils sont un peu coincés Tu vois Pour les lâcher Pour qu'ils se lâchent Il faut qu'ils aient de la cocaïne Tu vois Sinon Voilà Voilà Chez nous C'est plus que des tentes Tu peux rigoler T'as connu le milliardaire ? T'as connu le milliardaire ? T'as une question sur le chat ? Le milliardaire ? Ah oui le milliardaire ça Mais le milliardaire c'était les soirées caries là-bas Bien sûr C'est à l'enche J'ai saigné là-bas Je connaissais tous les DJs là-bas Moi mais tu connais pas Moi mais t'as un point mytho toi Parce qu'en fait tu connais pas Tu dis que tu connais le milieu des boîtes parisiennes Mais tu connais pas Tony Gomez C'est chauveux Ouais mais tu peux connaître le milieu des boîtes T'as connu Tony Gomez Non justement Non Bah non justement Si t'as connu Si t'es sorti dans des endroits un peu à Paris Tu l'as forcément connu lui Ah non Non moi quand je sors J'allais en boîte J'allais pas demander aux gens C'est qui Tony Martinez J'ai pas croisé de gens J'ai pas croisé de gens Qui m'ont parlé de Tony Martinez Tony je sais pas quoi Tu vois non Moi je connaissais Je connaissais Mouloud Je connaissais Benadette Kader Je connaissais Moussa Je connaissais Tu vois J'ai pas besoin de connaître On va connaître ces gens Ouais mais Y'a pas besoin de connaître des gens de la haute Pour accéder à la haute Tu vois Moi j'ai Toi t'as fait ton parcours Moi je peux faire mon parcours différemment Ok Ben oui Sauf que moi la haute Ça m'intéresse pas Tu vois C'était le patron Ben oui exactement Alilou Oh t'as l'air de bien connaître Justement C'était le patron de l'étoile A l'époque Et c'était là Où on fêtait nos anniversaires Et tout Et après Il a changé Il a repris d'autres gérances C'est un homme en or Je l'adore Et il avait eu une polémique Au Manco Il y a deux ans Ouais il y a deux ans Soit disant Il y avait eu du racisme Je sais pas quoi Alors que pas du tout Non l'étoile 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 Après ça s'est devenu Ça s'est appelé l'arc Après en fait Ouais 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 Alilou Au milliardaire C'était les soirées player C'était les soirées player Qui étaient Qui étaient connues Tu sais que j'ai croisé Gina Tu sais que j'ai croisé Une fois dans ma vie J'avais même pas 25 ans Devine Pardon Tu sais que j'ai croisé Une fois dans Paris J'avais même pas 25 ans Qui ça ? Eddie Barclay Il est mort maintenant Il y a longtemps Ah bah oui Bah Eddie Barclay Attends Eddie Barclay Mais moi je suis un ancien Par rapport à vous Normal J'ai 60 piges Mais Eddie Barclay Je l'ai croisé au Barfly A l'époque Chant d'Elysée Ça remonte à loin Moi j'ai croisé Jamel Debbouze Moi plusieurs fois Et sa femme J'ai plusieurs fois Discuté avec sa femme En tête à tête Eh ouais Bah sur l'échange J'ai croisé Oh la 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 En fait Moi ce que j'aime à Paris Ce que j'aime à Paris Et que vous ne retrouverez Jamais ailleurs En fait C'est qu'à Paris En fait tout est possible Vous allez à un endroit Vous rencontrez des gens Et ils vous parlent Le plus naturellement possible Et tout Et ça peut être en politique Et ça peut être en people Et tout Et il va vous parler Le plus naturellement possible Parce que c'est l'endroit Qui veut ça en fait Ouais Ouais C'est vrai C'est spécial Comme ambiance Eh Samantha Tu te prends Tu te prends Pas grand Et les mythos Attends T'es où Chez Castel Il n'y a jamais eu de VIP Il n'y a jamais eu de carré VIP Chez Castel T'es mytho Samantha Un peu T'es coquille Samantha Bah ouais Non mais bon Après voilà On a tous eu nos petits coins VIP Tu vois Voilà quoi C'est comme ça C'est la débrouille Bah si tu veux Concert À mon époque Bon J'ai 20 ans de plus que toi Alors c'est sûr que Paris T'es plus illuminé Peut-être Plus la fête Dans les années 80 Que dans les années 2000 Mais j'en ai croisé Pas beaucoup de gens en fait Mais certaines ouais Par exemple Michoud J'ai eu une fois dans la rue Mireille d'Arc Ou Champs-Elysées Eddie Barclay Ou Barfly Qu'est-ce que j'ai eu encore Demis Roussos Pas loin de l'Arc Mais si d'ailleurs Bah il est décédé maintenant Qui encore D'autres Quelques-uns Sans vouloir vous Mais je crois Que je suis la personne Qui a rencontré Le plus de people Dans sa vie Parce que j'étais À l'aéroport du Bourget Quand j'étais en parapharmacie À l'époque Et je peux vous dire J'en ai vu des gens Des stars mondiales J'ai croisé Je rentre où je veux Hassan Ouanyani J'ai juste à le demander Dans Paname Je rentre où je veux Sauf chez les Francs Mac Tu vois Mais sinon Je rentre où je veux Bah là Tous les endroits Où tu m'as énuméré Déjà Voilà quoi Et pourquoi Tu n'aimes pas les Francs Mac D'abord Et on va clôturer là-dessus Parce que franchement J'ai jamais dit J'ai jamais dit que j'aime pas Les Francs Mac Parce qu'ils sont très sélectifs Chez les Francs Mac Tu rentres des soirées Des Francs Mac Tu rentres pas comme ça Là il n'y a plus de Moussa Tu vois Là c'est l'élite quoi Tu vois Là nous on est rapide Bah là Là tu vois Les gens comme moi De la basse Ils rentrent pas Ils rentrent pas où ? Bah dans les soirées De Francs Mac Qu'est-ce que t'appelles Une soirée de Francs Mac ? Bah une soirée Où il y a beaucoup De Francs Maçons Ça existe ? Bien sûr ça existe Tu savais pas ? Non Ah bon ? Non Ah si Tu connais la Francs Maçonnerie Quand même Bah mon mari Enfin mon ex-mari Bah voilà Il y a des soirées À Paname Où il n'y a que Des Francs Mac Qui se réunissent Ah ouais Tu savais pas ? Ah tu savais pas ça ? Tu ne sors pas beaucoup Alors Gila Bah non Tu m'as fait un truc ? Ah bah voilà Mais c'est des soirées Où on fait quoi ? Ah bah des soirées Comme tout le monde Des soirées Des soirées quoi Où tu danses Tu bois Tu t'amuses Comme tout le monde quoi D'accord Bah ouais Bah écoute Tu m'as fait un truc Ah bah Je te le garantis Il y a des soirées Pas loin de la rue de la Boétie D'ailleurs D'ailleurs tu sais que là-bas Il y a un peu plus bas En bas de rue de la Boétie Il y a le quartier général Toi qui es souvent Le quartier général de quoi exactement ? Des Francs Mac Des Francs Mac Je ne sais plus quel C'est quel Le quartier général Il est dans le neuvième Il est sur la rue de la Boétie C'est un peu plus bas Il est rue Cadet Non Il est dans le neuvième Combien de fois J'ai dû aller chercher Mon ex-mari À des je ne sais pas quelle heure À des une heure du matin Parce qu'il finissait ses réunions Et que c'était moi Qui avais pris la voiture Ah bah donc tu connais bien Donc tu connais bien Les Francs Mac Ah bah voilà C'est un peu dur que je connais bien Mon mari Mon ex-mari Il a été initié Bah voilà Non parce que j'avais l'impression Que tu ne connaissais pas Tu me disais Les soirées de Francs Mac Moi je connais bien Parce que je n'ai jamais été Dans des soirées Ah parce que oui Ton mari ne t'a jamais emmené Peut-être qu'il va t'emmener bientôt Non je parle de mon ex-mari Je ne parle pas de mon ex-mari Ah ton ex-mari Mais le papa de mes enfants Moi Il était lui Il initiait Mais il était initié Déjà dans une loge Qui n'était pas mixte Donc je n'avais rien à y faire Et parfois C'était des Des réunions Qui finissaient Hyper tard Après il termine avec des agapes C'est ça que tu appelles les soirées C'est les agapes Je ne sais pas C'est quoi ça les agapes Je ne connais pas C'est des repas En fait Dans des endroits En général Ça se passe toujours En face de Là où il y a la loge En fait C'est simplement Dans un café Ils font un grand repas Oui Non je ne sais pas Moi j'avais un patron Ouais non Parce que moi j'avais un patron Tu vois Il était franc-mac Il me racontait souvent Parce que je l'avais capté une fois Tu vois Je lui ai dit Mais t'es franc-maçon Et lui il me racontait Tu vois Il me disait Qu'il y avait des soirées En fait lui Il me racontait Qu'il était devenu franc-mac C'était juste pour le business Tu vois Juste pour rentrer dans les réseaux Avoir les connaissances Là je t'assure Véridica Avoir les connaissances Tu vois Et du coup Il me racontait souvent Tu vois Et qu'il allait dans des soirées Comme ça Spécial franc-mac Tu vois T'étais sur une liste Tu vois Et c'était pas Toi comme moi Qui pouvais rentrer Tu vois Et après Il faisait comme toi et moi Il buvait Il dansait Enfin quoi Tu vois Et Ouais ça existe T'as pas là Je pensais que t'étais au courant Bah écoute Non Je suis pas du tout au courant Mais moi Tout ce que j'ai pu De ce que j'ai pu voir Par rapport à mon ex-marié C'est qu'effectivement Après les réunions Etc Ils dînaient tous ensemble Et en général C'était dans une brasse Qui était aussi tenue Par un ministier Et Ils se réunissaient là-bas Jusqu'à des 1h du matin Voilà voilà Bah c'est ça Comme je te dis Ils ont leur lieu Mais rien à voir avec La rue de la Boétie Parce que Cadet C'était dans le 9ème Ah Peut-être que je me trompe alors Mais il me semblait que C'est pas dans la En fait C'est une grande place Là tu sais Il y a une rue Et Si c'est dans la rue de la Boétie C'est dans la rue de la Boétie Mais c'est peut-être pas le siège Tu vois Je sais pas C'est peut-être une antenne Mais j'ai des souvenirs Que quand je passais devant Là-bas Là il y avait le triangle Avec l'œil Il y avait marqué Je sais plus quoi Dessus Il y avait quoi ? Hein ? Il y avait quoi ? Bah il y avait Un signe de franc-maçon Tu sais Le signe des franc-maçons C'est le Je sais plus là L'équerre Voilà C'est l'équerre D'accord Donc je reconnais direct Quand tu passes devant Tu Tu le vois quoi Je pensais que tu connaissais Si tu es à la rue de la Boétie Normalement tu dois connaître C'est connu là Bah moi la rue de la Boétie Je ne connais que Bah l'intersection Avec Avec Champs Je connais Ah oui c'est plus haut Mais ça c'est la rue de la Boétie Tout en haut Moi je te parle La rue de la Boétie Tout en bas Tout en bas Ça c'est La Boétie tout en bas Bah non Moi je connais la rue de la Boétie L'intersection Avec les Champs La rue de Pontieux Et Ouais Voilà Ouais Et derrière C'est celle qui ramène après Vers le boulevard Haussmann Tu vois Ouais Tu vois En bas quoi Et quand tu arrives quasiment Vers le boulevard Haussmann Bah là sur la Quand tu vas vers le boulevard Haussmann Sur la droite Et bah là T'as cette fameuse bâtisse D'accord Avec la fameuse équerre Ah Boulevard Assaï S'inventer assez classe J'adore ce boulevard De toute façon Moi je connais pas trop ce milieu Tu vois Et Il y avait toujours des barrières On se sentait tout de suite Tu vois Il y a des endroits Où Ça passait pas Tu vois Le sixième Le sixième C'est le quartier d'affaires C'est le quartier des ambassades Tout ça Là c'est pareil Certainement pas Bah si Sixième C'est Bah Sixième C'est plutôt le quartier Des galeries d'art C'est le quartier Bobo C'est plutôt Saint-Germain-des-Prés C'est le quartier de Catherine de Neuve C'est pas Il y a les ambassades Non Les ambassades c'est dans le 16ème Non Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'ambassades Dans le 7ème Et dans le 6ème aussi 7ème oui Parce qu'il y a Mais 6ème Non Moi je Non 6ème Ouais 7ème ouais Bah oui Et moi Boulevard Saint-Germain-des-Prés Je connais bien Tu sais Plus jeunes Nous de la basse On amenait souvent Les gens de la haute Par là-bas Tu vois D'accord Ok Bah moi qui croyais Que t'étais chauffeur VTC Bah enchanté On va clôturer Non A l'époque On appelait ça Chauffeur de grande remise C'était pas le même C'était pas la même classe Tu vois On avait plus de classe Chauffeur de grande remise Moi franchement J'aime pas les VTC Je prends jamais de Uber Moi je reste vraiment Dans le vieux taxi parisien Tu vois A l'ancienne G7 A l'ancienne Sécurisé Les VTC C'est un peu des ports Dans le 6ème Il y a l'ambassade De la République tchèque Il y a le centre d'information Sur l'Allemagne Il y a l'ambassade du Mali Il y a le consulat du Burguet La Faso Consulat C'est peut-être pour ça Que tu vois Je connais bien Parce que c'est vrai Que j'allais souvent Dans ces ambassades Tu vois Burkina Bah ouais Bah ouais Mais elles existent Non mais j'ai jamais dit Que dans le cinéma Dans tous les arrondissements parisiens En fait il y a des ambassades Maintenant il y a des endroits Où il y a plus Où les ambassades Elles sont un peu plus concentrées Tout simplement Ouais Je prends des itch Ça existe plus Ça existe encore les itch Ça n'existe plus les itch Si ça existe encore les itch Bah et c'est un truc Qui a remplacé je crois Ouais Bah ça marche Tu sais il y a des gens Ils n'ont pas le choix Je ne me moque pas Je dis bien Qu'il y a des gens Qui n'ont pas le choix Il y a des gens Qui prennent le métro Mais moi aussi je prends le métro C'est d'ailleurs la majorité Non mais t'as raison De sentir privilégié Parce que c'est la majorité Des gens qui font comme ça Tu vois De quoi ? Qui prennent des itch Ou qui prennent le métro Tu vois C'est quand même mieux De prendre le métro Que de prendre un itch En fait Ouais c'est vrai Après ça dépend Où tu le prends le métro Moi c'est la ligne 1 Tu dois la connaître Non c'est pas celle Que je connais le mieux Toi tu connais la ligne 5 Porte de la Chapelle Ligne 12 Ligne 12 Ouais je connais bien La ligne 5 Vers Bobigny Tout ça là Stade du Rage C'est vrai La ligne 7 aussi Courneuve Tu vois Courneuve Ville Juif Ouais Voilà C'est le secteur Ok Et bien écoute Moi je connais bien La ligne 1 Et la ligne 6 Voilà Ouais Moi je connais aussi Mais tu vois Je traînais pas trop là-bas Moi c'était Pour aller pécho des gonzesses Tu vois Pour faire ton mytho Pour aller pécho des gonzesses Ouais Ça marchait bien Elle tombait A l'époque Elles aimaient bien Les bad boys Tu vois C'était la bonne époque Tout le monde s'est mélangé Tu vois Y'avait pas de haute De basse Tu vois C'était C'était beau quoi Ça manque C'était Benetton C'était quoi ? Benetton Tu connais Benetton ? Oui bah oui Ben voilà Benetton Benetton genre multiculturel C'est ça ? Ouais Beaucoup plus Beaucoup plus Là aujourd'hui Les jeunes se mélangent plus beaucoup Je trouve En fait t'es un ivoirien Mais t'es une âme de congolais Un peu toi Congolais ? Pourquoi ? T'es une âme un peu Tu te comportes comme les congolais ? Non nous les ivoiriens Nous on est bénis de Dieu Et en même temps On est des martyrs Tu vois Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr Nous on a toujours la joie dans notre cœur Tu vois Mais t'as quand même le côté congolais Il y a toujours Non il y a toujours Un château d'eau Un château d'eau Ouais Il y en a pas mal Ouais ouais Ça va pas changer Comment ils te harcèlent Pour que t'ailles te faire coiffer les cheveux ? Ah bah S'ils voient que t'as des cheveux C'est sûr là Ils vont te Moi j'étais mon chuteux Donc la dernière fois Il me dit oui Mais je lui ai dit Mais moi je me coiffe toute seule en fait J'ai déjà mon coiffeur Et il me lâchait pas Il me lâchait pas Bah il voulait ton numéro de téléphone Peut-être c'est pour ça Non non Il était vraiment sur eux Après Après moi je sais pas comment coiffe Mais effectivement Il t'accoste Après t'emmènes dans les salons de coiffure Dans les arrières Les arrières immeubles là-bas Ouais 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 exact Ouais après Bah tu demandes ce que tu veux Comme coupe tu vois Si tu veux une coupe Alors très souvent C'est pas les spécialistes Pour te couper les cheveux Si t'as été là-bas Pour te faire couper les cheveux Bon Je pense que c'est pas le meilleur endroit Après tu peux faire des couleurs Tu peux faire des belles tresses Tu peux faire des rajouts Il y a pas mal de choses Que tu peux faire quand même Moi je sais les fers Les tresses Les tresses toute seule Non je pense pas Si Je sais les fers Pas sur moi Mais je sais les fers Sur des pertes Ah oui d'accord ok Mais vraiment J'ai appris Je sais très très bien les fers d'ailleurs Ah ouais Ah oui Ça c'est bien ça Ah je fais des magnifiques Des magnifiques tresses À une époque À une époque j'avais beaucoup de cheveux Tu vois Et je me faisais des tresses Tu faisais des rastas Non pas rastas Des tresses collées Tu sais des vraies tresses collées À l'américaine Ah ouais À la basketteur Tu mesures combien ? Je suis grand Et tu pèses combien ? Je suis pas très gros Je pèse 80 Ok Et c'est vrai ce qu'on dit sur les renois ? On va clôturer là-dessus Parce que franchement je vais aller dormir Qu'ils ont des grandes mains ? Ouais Ouais ça va J'ai des grandes mains Ça va Ok Bah moi je suis métisse Je suis pas 100% renois T'es renois et français c'est ça ? Ouais Enfin renois et français T'es afflée Enfin tu m'as comprise Oui j'ai compris T'inquiète Non mais de ce côté-là ça va J'ai pris du bon côté Bah voilà Samantha T'as la réponse à ta question Parce que depuis tout à l'heure Samantha elle veut me demander La taille de tes mains Donc là bah voilà T'as la réponse à ta question Samantha Ouais non De ce côté-là franchement Ça va C'est mon avantage J'ai pris du bon côté Tu vois C'est l'avantage d'être métisse Tu vois Tu peux choisir un peu Tu vois Tu peux choisir ce que tu veux quoi C'est plus facile quoi Comme ça la mytho Bah tu veux vérifier peut-être Pile dans le mi Tu veux que je te montre ? Tu vas voir Tu vas voir mon gars Moi je te montre Donc t'es mieux D'ailleurs il y a des femmes Qui l'ont déjà vu Je tiens à dire Il y en a une qui a vu Mais je sais bien Sur Youtube ? Ouais ouais T'as déjà serré des meufs de Youtube ? Ouais Qui ? Beaucoup même Non je peux pas dire Qui ? Parce que ça va faire des histoires encore Ah bon ? Ouais laisse tomber Laisse tomber Ça va faire des histoires Je vais finir par savoir Qui t'inquiète C'est moi qui suis obligé De donner de l'argent C'est pas des escroqueries C'est moi je paye Donc en fait Tu fais comme radical T'essaies de pécho Des meufs Des abonnés à toi En fait Ouais mais moi Elle passe Franchement moi Elle passe une excellente soirée Je paye le resto On sort Tu les violes pas Ouais on sort Elle voit Paname Tiens surtout Si elles sont jamais sorties Elles ont jamais vu Paname Voilà je les fais sortir Paname Après moi je force rien Je suis quelqu'un de très doux Très câlin Tu vois donc voilà Tu vois je force rien moi N'oublie pas les laxatifs Bah après moi je t'avoue Que j'ai toujours une boîte chez moi Tu vois On sait jamais Mais pour moi On sait jamais pour moi Maintenant s'il y a une gonzesse Qui me dit Bah escout je suis constipé Je dis écoute je te file des laxatifs Tu vois Normal quoi Ça ça me parait normal Et la semaine dernière T'as été chopé réveil toi Bah en fait Il m'a invité plusieurs fois chez lui A me dire Bah viens 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 Donc je le prends au mot quoi A chaque fois qu'il me dit viens Bah je vais chez lui quoi D'accord Voilà Donc là il m'a dit viens Donc je suis allé Et c'est tout quoi Et c'est pour discuter avec lui Lui en fait il veut descendre Absolument que pour me défoncer la gueule Tu vois Moi je veux pas Moi je veux juste discuter avec lui Je lui dis Je pense qu'on est des hommes On est capable de discuter hors Youtube Et j'aimerais discuter avec lui Pour savoir ce qu'il pense de moi Hors Youtube Tu vois Si il pense la même chose de moi Mais genre t'as été T'as sonné T'avais le digicode Tout ça Ouais j'ai sonné Ouais j'ai sonné Il t'a répondu à l'interphone ? Non il a pas répondu Mais comment t'as fait pour rentrer dans son entrée ? Bah c'était ouvert D'accord Tu sais nous les caméléons On rentre où on veut Quand on veut A l'heure qu'on veut Ah oui c'est pas dur Même à nuit Je peux rentrer où je veux à nuit Si je veux Si tu le dis Après si on me retrouve dedans Là C'est un peu plus compliqué Le privé Le privé Est-ce que vous voulez hein ? Non mais j'aurais aimé moi J'aurais aimé qu'il appelle la police Tu vois Ça aurait été sympa Tu vois Bon la seule chose La seule chose Que m'aurait reproché C'est de me retrouver Dans un lieu privatif Bon Je lui aurais dit C'est vrai Que j'ai un petit peu Abusé Je suis rentré Dans un lieu privé Mais voilà C'était juste pour Discuter gentiment Tu vois Un de méchant Ouais C'est pas un délit D'aller chez quelqu'un Si Rentrer dans un lieu Privatif Si Ça peut être considéré Comme un délit Mais pas bien méchant Tu vois On va te dire Bon bah monsieur Sortez de là C'est privé ici Voilà quoi Tu vois En fait Toi ce que tu aurais dû faire Après je clôture Je suis vraiment fatiguée Moi en fait La discussion est très sympathique Je suis vraiment fatiguée En fait Ce que tu aurais dû faire C'est d'aller avec une C'est d'y aller avec une meuf En fait Parce que moi Comme j'expliquais hier Ce team En fait Il va tout le temps Se faire passer Pour une victime Donc il faut Il faut pas Il faut Il faut y aller Il faut la pâter autrement En fait Mais même avec une meuf Il descendra pas Il descendra pas Ça doit être une meuf De toute façon Il appelle les femmes Les râles à touffes Donc que tu sois une meuf Ou non Je pense que ça marchera pas Tu vois Sauf si t'es une râle à touffes Spécifique Tu vois Que t'es une autre Voilà Je comprends que Voilà Je pense que les meufs Ils s'en foutent C'est vrai qu'il dit ça Sur les femmes Ce psychopathe Ouais Non Il faut juste Commander des sandwichs au thon Et puis Je pense qu'à force De bouffer des sandwichs au thon Au bout d'un moment Il faudrait peut-être Croiser le réveil Mais bon Moi de toute façon Je cherche pas à le croiser C'est juste S'il m'invite Je viens Tu vois S'il m'invite chez lui Je viens C'est sûr Je refuse pas les invitations Surtout d'un mec Qui m'insulte Qui me menace de mort Voilà Ouais mais j'ai l'impression Que ça a toujours été ça Dans vos trucs de Youtube Tout le monde s'embrouille Tout le monde couche avec tout le monde Il y a quand même Un sacré bordel là-dedans Enfin effectivement Mais bon Ouais ouais Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Mais c'est pour ça que Il y a des moments Il faudrait trouver des solutions Parce que Dire que je vais porter Plain de par-ci Je vais porter Plain de par-là J'ai fait ci J'ai fait ça Au bout d'un moment Tu vois Ça va s'amener Moi je suis désolée Moi je suis l'ami de personne Donc Je colle des plaintes Enfin quand je dis Je suis l'ami de personne Je parle de ces gens Voilà Des radicales Etc Donc c'est des gens À qui je me fais Enfin voilà En tout cas Tu m'as motivé Pour m'abonner à ta chaîne Parce que tu nous as promis De superbes épisodes Donc voilà Moi j'attends tes épisodes Je te l'ai dit Ne te donne pas cette peine Moi tu sais J'ai ce support Youtube Pour emmerder Mes détracteurs J'ai pas ce support Youtube Pour le monétiser Parce que si je voudrais Je le ferais en fait J'ai pas ce support Youtube Pour avoir des abonnés Ou pour monétiser Je sais pas quoi Si j'avais envie Je le ferais honnêtement J'ai quelqu'un Qui m'a même proposé De sponsoriser et tout Et me faire un truc Voilà Mais c'est que j'ai pas le temps En fait J'ai déjà suffisamment À faire dans ma vie Dans ma vraie vie professionnelle Ah c'est dommage Que j'ai pas le temps Et que Youtube En fait c'est un C'est une merci pile Bonne nuit C'est que En fait Youtube Il faut être vraiment À plein temps Tu vois Ouais ouais C'est sûr Ça prend du temps C'est un job Où tu fais des choses Donc moi Ce support C'est uniquement pour En réponse aux détracteurs Ça dénonce le cyberharcèlement Etc Mais c'est pas genre Pour avoir des abonnés Moi j'ai Enfin Honnêtement J'ai même eu plus d'abonnés Que radical En une semaine Que lui Il en a eu En un an En faisant croire Qu'il avait Débunqué Gérard Forré Et moi juste en parlant De lui en fait Juste en disant Les révélations Que j'ai faites En ce qui le concerne Et des révélations Qui ont conduit Aujourd'hui À l'enquête préliminaire Quand même Ouais Moi en tout cas Ce que je veux voir C'est la suite des plaintes La fin des plaintes Qu'on voit Les jugements Parce qu'il y a eu Beaucoup d'accusations Donc nous Moi j'ai la dalle Ah j'ai la dalle Maintenant je veux voir Les plaintes Je veux voir tout Je veux voir le juge Je veux tout voir Maintenant T'inquiète Vous m'avez donné faim Allez sur ce Bonne soirée à vous Et John merci Gina merci Salut Corsair Peace les gens Allez ciao ciao Salut Corsair Bon bah Gina Je vais que Bah ouais Bah là je vais descendre Merci pour ce live Gina Merci au chat Et puis à tout le monde Et merci à toi Gina Et je te dis A très bientôt Et bah merci à vous Même si on a buffurqué Sur autre chose Voilà on a découvert La vie de ce corsair En fait Bon bah bonne nuit à tous